C'est parti. C'est parti. Salut, Karine. J'espère que tu vas bien. Justement, je voulais te parler, Karine. J'ai un message à te faire passer par rapport à ceux du 94. Farida, salut. Salut, David. Salut, Anto. Salut, tout le monde. Salut, Mickaël. Salut, Dimitri. Ça va, et toi, Dimitri ? Tranquille. Salut, Hassan. Florent, salut. Salut, Nadine. Salut, Rosa. Salut, Dikembe Matombo. Salut, Muriel. Salut, Aurélien. J'espère que vous allez bien, les amis. Salut, Evelyne. J'espère que ça va, Evelyne. Cède, Bégaz. Aïe, aïe, aïe. Salam, frérot. J'espère que tu vas bien. Salut, Isabelle. Salut, Fleur de... Voilà, salut, Carl Jones. C'est vrai. Au bord du lac, au champ des oiseaux. Non, mais il y a une belle nuit astronomique ce soir. Après le live, les amis, je vais partir observer le ciel. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a un magnifique ciel ce soir. En tout cas, de là où je suis. Salut, Patricia. Salut, Jean. Ça va ? Salut, Dimitri. Alors, les amis, ce soir, je voulais échanger avec vous parce que je vais vous faire passer en live quelqu'un. Quelqu'un avec qui je viens de faire connaissance et qui a une proposition pour les Gilets jaunes, une autre vision. Oui, oui, Karine. Tout à fait. Karine, il faudra qu'on parle tout à l'heure. Si tu veux passer en live, il n'y a pas de soucis parce qu'il faut qu'on parle de ça. Ou en tout cas, je t'appellerai par Messenger, mais il faut qu'on parle de ça parce que c'est en train de bouger, là, dans le 94. C'est pour ça, Karine. Très important. Ouais. Salut, Annie. Salut, Sarah. Yasmina. Farida. Bien sûr que ça craint pour demain. Salut, Dédé. Salut, Bébert. C'est de Bégas. Ben oui, les inconnus, toujours. Force aux inconnus. Oui. Donc, je vais vous passer quelqu'un en live qui va vous faire une proposition. Enfin, proposition. Qui a une vision, en tout cas, qu'il aimerait transmettre pour les Gilets jaunes. Ça concerne l'agriculture biologique et la permaculture. Je vais le... Alors... Salut, Marie. Donc, c'est parti. Alors, je vais voir s'il m'a demandé en... Alors, est-ce que... Je vais voir tout de suite, hein. Salut, Sylvie. J'espère que ça va. Fred Kawa. Salut, Coralie. Je vais le passer tout de suite. Florian... C'est Florent, pardon. Excuse-moi, Florent. Florent Grison. Je te mets tout de suite en live. Comme ça, tu me présentes ton projet. Enfin, tu me présentes ta vision. C'est parti, Florent. On va voir une autre vision. Je vais le faire de ce que je veux. Parce que c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est... Oui, bon. Salut, Florent. Est-ce que tu m'entends ? Parfait. Est-ce que tu m'entends ? Moi, je t'entends bien aussi. On t'entend bien normalement. Comment vas-tu ? Super. Très bien, très bien. Froidement. Ok. Donc, j'étais en train de dire à nos auditeurs et internautes qu'il y a aussi d'autres visions, d'autres solutions qu'on peut proposer aux Gilets jaunes, à part les constituants, à part tout ce que font aussi les Gilets jaunes dans toute la France, sur les ronds-points. Donc, tu vas nous parler, Florent, ce soir, d'une vision, on va dire, très agricole. Le bio, la pergative, l'autonomie alimentaire. On est sur ces sujets-là. Je te laisse la parole, mon ami. Vas-y. Ok. Bonsoir, tout le monde. Donc, suite à avoir vu plusieurs lives, j'ai vu pas mal de gens en province qui demandaient des solutions pour faire quelque chose, vu qu'ils ne pouvaient pas se déplacer dans les villes, sur les endroits francs-maçons et tout ça, ou même à Paris, avec les constituants du 91, 94, 91 et tout ça. Donc, l'idée, c'est que la PAC, la politique agricole commune, bloque les taux sur les frigos de l'ensemble de l'Europe et du monde, en fait, parce que l'Europe agit ici sur nos pays européens, mais la politique agricole commune, c'est un peu partout dans le monde la même chose. Donc, mon idée, ce serait que les personnes qui ont le temps et qui n'ont pas de problème à se déplacer peuvent aller se regrouper et parler de la permaculture avec des permaculteurs, avec eux, aux agriculteurs, pour rendre l'autonomie alimentaire au peuple français, ce qui enleverait les taux financiers qui est lié à l'agriculture et à l'autonomie, à la France, en fait. Donc, pour l'instant, les gens ne peuvent pas se déplacer, que ce soit dans les manifestations ou avec les Gilets jaunes constituants, majoritairement parce que, d'un, ils ont peur de la répression, d'un, parce qu'il y a le frigo. Donc, l'idée derrière ça, c'est que si on sort de ce système de politique agricole commune, on pourrait leur enlever leur levier de pouvoir sur le peuple, que ce soit en France ou dans les autres pays. Moi, je discute aussi avec la Belgique, avec le Canada pour le même sujet. Vous êtes les premiers à m'accueillir pour en parler ouvertement. Merci à vous. Donc, ça, c'est mon idée. Ce soir, tout le monde a la parole. Tous ceux qui veulent prendre la parole sur le live, il n'y a pas de souci. En tout cas, Florent, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'il y a certains ronds-points qui ont commencé à penser à l'autonomie alimentaire. Par exemple, nous, sur le rond-point Lompon-Renva-Mont-Léry, dans le 91, là où sont les Gilets jaunes constituants en 91, qu'on s'est mis en contact, justement, avec des agriculteurs locaux, avec des apiculteurs notamment. Et on va essayer de valoriser un peu de terre qu'on a trouvée par des particuliers. Et donc, ça, c'est super important parce que beaucoup d'entre nous, on est nés dans le béton, on est nés dans l'urbain. On ne sait même pas aujourd'hui planter une salade. On ne sait même pas semer, s'occuper d'un semis. On ne sait même pas s'occuper d'un potager, tout simplement. Et beaucoup d'entre nous, on est en train d'apprendre, en fait, ça. On est en train d'apprendre à cultiver la terre. On est en train d'apprendre à revenir au bio, à revenir à l'essentiel, en fait, à ce qu'on appelle la sobriété heureuse. Moi, je kiffe trop ce que fait Pierre Rabhi avec la sobriété heureuse, cette philosophie de vie, tu vois ce que je veux dire ? Cette simplicité, cette... Donc, ça, c'est essentiel pour l'avenir, c'est clair. Parce que l'avenir, nous, en tout cas, dans la future France qu'on imagine au niveau des constituants, il est clair et net qu'on va abolir ces putains de pesticides. Monsanto, c'est terminé, mettrons la clé sous la porte avec nous. Ça, c'est clair et net. Terminé, fermeture et surtout, on va juger leurs responsables pour les crimes contre l'humanité. Ce n'est pas des crimes contre l'humanité. Et donc, l'alternative... On va être en prison depuis longtemps. Ben oui, c'est clair. Et donc, Florent, tu vois, c'est important que maintenant, les Gilets jaunes doivent prendre conscience et l'ensemble des Français, de toute façon, et l'ensemble du monde entier, parce que c'est mondial comme problème, c'est que le moindre mètre de carré de terre qu'on peut valoriser pour faire un potager, on le fera. Donc, les amis, là, j'en profite pour lancer l'appel de Florent. Florent nous éclaire sur une vision importante, les amis, c'est l'autonomie alimentaire. Arrêtons d'aller dans les grandes surfaces. Arrêtons d'aller acheter dans les grandes surfaces. Privilégions les circuits courts chez les petits producteurs, chez les petits épiciers, dans les marchés locaux. C'est ça, les amis, l'avenir. Arrêtons de mettre un pied sur les ponts, clairement. Je voudrais rajouter, quand on dit privilégier les petits producteurs et tout ça, il faut aussi aller discuter avec les petits producteurs, parce que souvent... Enfin, je parle ici au Portugal, j'ai discuté avec des locaux, justement, et il disait que les petits producteurs, en général, il y a plus de pesticides que dans les grandes surfaces, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas d'organisme de contrôle, forcément, etc. Et donc, ils font un peu... Allez, tiens, j'en mets plein, parce que j'ai vu que ça marchait bien, tu vois. Et du coup, ils ont des gros légumes et tout ça, mais qu'ils sont remplis dix fois plus de pesticides que dans les Monsanto de Carrefour, par exemple, tu vois. Donc, il faut vraiment aller discuter avec eux aussi pour leur faire changer leur vision. Et alors, comme très bon outil, en fait, pour l'autonomie, parce que tu disais, beaucoup de gens ne savent pas planter de salade, il y a un super groupe Facebook qui s'appelle L'Autonomie et la Clé du Futur. C'est un très grand groupe, il y a 55 000 personnes dessus, qui est divisé en plein de subgroupes. Donc, il y a un groupe principal, plus des groupes liés, par exemple, à la couture, par rapport à l'énergie, par rapport à l'eau et tout ça. Et c'est une énorme plateforme où les gens s'organisent et s'entraident sur le transfert de l'information par rapport à l'autonomie, que ce soit alimentaire ou autre. Et en plus de ça, ils ont un circuit qui fonctionne par la poste, d'échange de graines, pour avoir des vraies graines, tu vois. C'est le même système que Cocopéli, c'est ça ? Oui, mais le Cocopéli, en fait, c'est très, très bien. Cependant, vu la grosse demande qu'ils ont, ils ne sont plus autonomes au niveau de la production de graines. Donc, ils achètent à deux multinationales du bio. Et on sait tous que quand les graines voyagent par avion, elles perdent énormément de valeur. Donc, Cocopéli, c'est très bien si on a un petit potager et tout ça. Mais pour les gros agriculteurs, Cocopéli n'est pas du tout fiable. J'ai voyagé pendant un an et demi à travers l'Europe et tous les agriculteurs chez qui j'ai travaillé pour apprendre n'emploient pas du tout Cocopéli à cause du rendement, tu vois. Donc, tant que ça reste à petite échelle, c'est très efficace. Dès que ça dépasse l'échelle de l'autonomie personnelle, ça devient un petit problème. Donc, sur ce groupe, l'autonomie est la clé du futur. Ils s'entraident pour les graines. Donc, ils produisent chacun des graines, etc. Et du coup, il y a une énorme quantité de semences anciennes et de semences fiables disponibles via eux, quoi. Et donc, ça marche par la poste. Ils s'échangent par la poste les graines, quoi. C'est un bon procédé. C'est un procédé pour s'évader, justement, du système en place, puisque maintenant, ils sont en train de breveter les vivants. Ils sont en train de faire des lois avec des directives européennes pour interdire, justement, les semences paysannes. Et on a appris il n'y a pas longtemps que le Conseil constitutionnel a invalidé l'interdiction du glyphosate. Donc, c'est à cause du Conseil constitutionnel que ça s'est maintenu. Donc, voilà. Il va falloir qu'on prévoie clairement nos alternatives. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'était important que tu prennes la parole, parce qu'il faut vraiment donner aux Gilets jaunes cette vision agricole aussi des choses. Cette vision du terre-à-terre, du retour à la terre, retour au rural très important. Et c'est de s'émanciper. Il faut qu'on se forme à ça. On vient tous du béton pour la plupart. Il faut qu'on se forme à la terre, clairement. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit… un hommage à un frère qui s'appelle Yahya Memes en Normandie. Si tu me regardes, force à toi pour tout le travail que tu as fait. Voilà. En tout cas, merci, Florent, pour ton témoignage. J'espère que ça va encourager tous les Gilets jaunes à créer des potagers et des jardins partagés aussi pour justement permettre aux Gilets jaunes de cultiver la terre, revenir à la permaculture. Voilà. Je vais regarder. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, les amis. Je vais prendre d'autres personnes sur le live. Tu peux revenir après si tu veux, mon ami. En tout cas, merci à toi, Florent, pour ton témoignage. Et j'espère que ton projet va réussir, pour ton projet agricole. Merci. Salut à toi, Florent. Salut. Excellent, les amis. C'est vrai. Ben oui, on parle d'autonomie alimentaire. On parle de ne plus mettre un pied dans les grandes surfaces. On parle de réguler un peu. Et d'un autre côté, on ne fait pas ça. On continue à la Carrefour, à Auchan. Si on veut battre l'oligarchie, c'est clair qu'il faut jouer sur son propre terrain. En tout cas, du côté commerce et du côté agriculture, il faut qu'on revoie tout. Très bien. Je vais prendre la personne suivante. C'est Guillaume Guizmo. Ah, tu es connu, Guillaume Guizmo. On te connaît. Je prends la parole. Les questions de la permaculture, Karine, prends la parole, s'il te plaît, si tu veux parler de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ok, Guillaume, on t'attend. Petit message à Célia. Célia, si tu prends la route, arrête de regarder le live en même temps de conduire. Tu n'as pas honte ? Coucou à tous. Ça va bien ? Salut, Guillaume. Ça va et toi ? Ça va, quoi ? Oui, ça va. C'est pour dire, voilà, déjà pour demain, moi, je serai très tôt à Paris. Il faut savoir qu'on ne peut pas trop dire sur Internet, mais l'armée est avec nous. Il ne faut pas faire de conneries. Il y a plein de monde qui vont faire des choses pour qu'ils soient avec nous. Il faut aller les voir, les taper dans les mains pour leur dire qu'on est avec eux. Toi, par rapport à ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui aussi. Il faut qu'on construit des cultures, etc. Même pour s'entraider, nous, les Gilets jaunes et le peuple, pour qu'on avance à s'entraider pour les gens qui ont du mal. Et toi, en parlant de moi, moi, j'ai arrêté de regarder la télévision. Je me sens beaucoup mieux. J'ai arrêté normalement la musique. Toi, pareil, mais quand je suis avec le peuple, avec vous, je chante. La musique, c'est beaucoup de choses. Oui, voilà. Mais pour ce qu'on a là et beaucoup de choses, c'est pas bon. Les médicaments, j'ai arrêté, etc. Et on se sent beaucoup mieux faire de la méditation aussi pour trouver nous-mêmes notre corps, etc. Je ne peux pas tout dire là. C'est trop bon. Mais voilà, il faut que nous, l'humain, on se retrouve. Et ce qui est beau avec le mouvement des Gilets jaunes, et ça, on l'a retrouvé, la fraternité déjà, qu'il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion et surtout, il n'y a pas de leader. Et surtout, aussi encore un autre truc qu'on dit toujours, on est impartisans parce qu'on veut tout virer, tout ce qu'il y a en haut, les 1 à 4 pourtant, et on veut mettre le peuple au pouvoir. C'est tout. C'est percutant, Guillaume. Tu as tout résumé en 5 minutes. Exactement. Moi, je le dis tout le monde dans mes lives, toi, et ce que j'aime bien dire aussi, toi, je le dis tout le temps, ça, pour que ça rentre bien dans la tête et pour les gens qui ne connaissent pas le mouvement, parce qu'il faut le dire, parce qu'à la télévision, personne ne le dit. Et le 2, ce n'est pas une révolution qu'on fait, c'est l'évolution des peuples qu'on fait. Et on est en train de tout changer et il le faut parce que si on perd, on est fini et on est obligé de gagner. C'est obligé. J'espère. En tout cas, je pense que oui, on va gagner. Pour une fois, je suis optimiste. Pour une fois, dans cette vie de dissidence, je pense qu'on peut être optimiste à la condition qu'on ne rate pas la petite fenêtre qu'on a parce qu'elle est très étroite et à la condition que tout le monde se responsabilise. Tout le monde, hommes, femmes, personnes âgées, retraités, salariés, tout le monde doit se responsabiliser pour qu'on y arrive. Et surtout, pas de place à l'infiltration. Le secret de la victoire, c'est ne pas laisser la place à l'infiltration politique et syndicale. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Force à vous tous, à tous ceux qui iront demain samedi, à la manif, force à vous. Et surtout, faites attention à vous. Ne vous faites pas… J'ai envie de dire pour toi, ma poule, pour toi, ma poule et pour tout le monde qui est sur ton live et pour toutes les personnes aussi qui me connaissent là, parce que je vois qu'il y a plein de monde qui viennent, parce que quand on se connecte sur un live, quand on se connecte sur un live, il y a tous les gens qui viennent pour le live, ceux qui sont sur mes lives normalement. Alors comme ça, ils vont te connaître aussi. Mais il faut vraiment que toi, la semaine, qu'on aille dans les casernes, voir les militaires, leur parler. Toi, c'est important. Et je vais partager sur mon mur, je vais partager un texte que quelqu'un a fait, qu'il a déjà envoyé par courrier chez eux et c'est très important et le texte de l'élu, c'est très bien écrit pour parler au capitaine de l'armée qu'il faut que, sans faire un putsch, mais pour qu'il vienne nous aider pour qu'on vire ce gouvernement de merde. Vraiment. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Simplement, l'armée, malheureusement, enfin si tu veux, une partie de l'armée est avec nous clairement, elle a toujours été de toute façon avec le fait de pouvoir renverser le gouvernement de la Ve République, sauf que dans les états-majors de l'armée, beaucoup d'entre eux en fait sont tenus par le système. Ils sont tenus par le système. Beaucoup d'entre eux font partie de sociétés secrètes. Beaucoup d'entre eux font partie de groupes d'influence. Beaucoup d'entre eux sont très politisés. Mais je sais qu'il y a une grosse partie de simples militaires, tu vois, des militaires de carrière qui sont avec nous. C'est une évidence. Alors, pour ce que tu as dit, l'appel aux militaires devant les casernes, il faut savoir que nous, on a commencé ce genre d'action il y a à peu près deux mois, mais on a laissé tomber avec le temps parce qu'on n'avait pas assez d'effectifs. Par contre, à partir de la semaine prochaine, on est en train d'y penser justement à revenir devant les casernes avec une lettre qu'on a préparée pour appeler en fait les chefs de corps à clairement nous aider à destituer le président de la République. Ça, c'est prévu au programme de la Constitution en tout cas. Et quelque chose à ne pas oublier aussi, c'est bien de le rappeler. Très bien. Merci. C'est pour ça que je le rappelle et j'ai vu une vidéo où certaines personnes l'ont fait aussi. Mais quelque chose très important à dire, déjà la planète elle est en train de changer, toute l'humanité est en train de se lever mais encore une fois on ne voit rien parce que tout est censuré de plus en plus, on ne voit rien, même moi, même toi, on ne sait pas ce qui se passe, ça bouge trop, ils censurent à mort, on ne voit rien du tout. Et pour moi, et je peux parier ma vie que dans les gilets jaunes en France, on est entre 10 et 30 millions de gilets jaunes qui sont dehors ou chez eux. Mais il faut vraiment qu'on arrive à sortir tous au même endroit comme l'appel qui est pour le 23 avril, il faut qu'on partage partout qu'on aille tous à Paris, il faut que toutes les villes et l'international vont se rejoindre tous en une seule fois on a gagné parce que le nom fait la force, on l'a toujours dit et il faut vraiment que le 23 avril que tout le monde partage l'événement et qu'on se regroupe et qu'on fait le coiffage qu'on prenne des bus et qu'on s'organise parce que là, on va gagner si on fait ça. Il y a une condition à ça, Guillaume. Le problème de ça, c'est que le système a tout à fait compris le danger qu'il encourait par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance sa contre-attaque et sa contre-attaque, c'est quoi ? C'est les infiltrations politiques, syndicales et pire encore, les infiltrations de casseurs. Je ne parle pas de casseurs qui veulent lutter contre le grand capital ou les black blocs, etc. Moi, je vous parle de casseurs qui travaillent avec la police. Ce casseurs-là, ça serait un problème et ils sont dans les manifs depuis un moment. Il va falloir que vous les identifiez dans les manifs. Il va falloir que vous regardez un petit peu leur mouvement parce que ces gens-là sont un problème. Ces gens-là sont clairement un problème et c'est par leur faute d'ailleurs que le cœur des gens est en train de basculer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui étaient de nos soutiens qui sont en train de se retirer de nos soutiens. Donc, à tous ceux qui vont manifester demain, faites attention à ça. Faites très... Un truc à faire au pied, à Wilson, par rapport à ce que tu dis demain, oui, il faut faire attention. Mais encore une fois, c'est les généraux qui ont été pillés. Ça, c'est toujours comme les présidents et tout ça. Il y a toujours les personnes en haut. Mais il faut savoir que les militaires, ils sont avec nous. Les militaires, pas les généraux, mais les militaires sont avec nous. Et comme on a dit, il faut vraiment aller les voir, leur serrer la main ou leur dire bravo pour montrer qu'on est avec eux. Parce que comme ça, quand les CRS vont les gazer, les militaires vont venir nous aider. Et ça, ce n'est pas des conneries. Et on a beaucoup de militaires avec qui j'ai parlé et d'autres personnes, ils sont avec le peuple, ils ne nous tireraient jamais dessus. Après, il y a toujours des cons. Il faut être honnête. Mais l'armée est avec le peuple. Ça, c'est sûr. Surtout l'armée française. J'espère. J'espère. Mais la première des choses que devrait faire l'armée française, c'est d'aller chercher Emmanuel Macron à l'Élysée pour le destituer immédiatement et qu'on installe un gouvernement de transition. Ça, ça sera intelligent. Mais bon, le système a toujours deux coups d'avance. Qu'est-ce qu'ils organiseraient ? Une contre-révolution pour chasser les militaires de leur tour en appelant au fascisme, à la dictature, et gna 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 gna. C'est toujours le même cercle avec eux. Donc, c'est surtout, demain, très important, soyez vigilants, les amis, si vous allez là-bas et surtout, ne cassez pas, ne pillez pas. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Ça nourrit les médias. Vous devez casser et piller. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet endroit-là. Ce n'est pas les champs. Je ne vais pas vous dire quoi faire parce que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Mais ce n'est pas ces endroits-là qu'il faut casser. Ça ne sert à rien, ça. Par contre, allez mettre la pression à vos députés locaux. Allez mettre la pression à vos élus locaux parce que c'est eux qui ont une partie du problème et qui ont une partie de la solution, c'est quoi ? C'est si on met la pression sur les 577 députés et sénateurs, deux tiers seulement d'entre eux sont suffisants pour lancer la procédure de destitution. Je vais dire à tous, normalement, je ne dois pas trop dire sur les lives ce qu'on va faire demain. Il faut savoir, je vais le dire, je m'en fiche. Demain, je vais être très tôt à l'Ale-de-Triomphe pour essayer de faire le repérage pour voir ce qui se passe. Déjà, de un, et je ne dis pas tout ce qui va se passer. Et de deux, si on ne peut vraiment pas aller là-bas, il faut aller dans les endroits de pouvoir comme l'Élysée, etc., parce que là, il y aura l'armée, il faudra y aller sans violence, aller devant eux, sans rien faire, juste les applaudir, montrer qu'on est avec eux, ça, c'est important. Et comme ça, quand les CRS vont venir, est-ce qu'ils vont venir ? Ils vont gazer. Ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont l'ordre de nous exploser la gueule, de nous tirer dessus, etc., etc. Là, l'armée, ils vont le voir avec leur Dieu. C'est exactement ça le problème, Guillaume. Plutôt que d'aller sur les lieux de pouvoir visibles, pas profonds, plutôt que d'aller là-bas, pourquoi vous n'allez pas à 5 000 à 10 000 devant BFM TV et vous prenez le siège d'assaut ? Pourquoi vous n'allez pas devant le siège de l'Union européenne à Paris, juste à côté de l'Assemblée nationale ? Ça, les vrais lieux de pouvoir, c'est pas… L'Élysée, c'est rien. L'Élysée, je t'assure que c'est que formel, ça. C'est que formel. Les vrais lieux de pouvoir, aller devant la banque de la banque de soupe, aller de t'ocouper, avant les gilets jaunes, ce que tu dis là, je le disais depuis très longtemps, même au moment des gilets jaunes, je le répète toujours, il faut qu'on prenne les médias, d'accord ? Qu'on rentre dedans, qu'on prenne les médias, qu'on les arrête, tous ces gens-là, la merde, et qu'on prenne le micro, d'accord ? Les caméras, et qu'on parle à la France entière pour dire la vérité, les vrais chiffres, c'est quoi qu'on veut faire, qu'il faut virer tous ces corrompus, la planète va mal, etc. Il faut tout dire pour nos enfants, aller à France Télévisions parce que c'est du service public, donc ça nous appartient, c'est avec nos impôts que c'est payé, donc s'il y a une chaîne à prendre, c'est celle-ci, s'il y a bien un endroit à prendre, c'est France Télévisions avant BFM, parce que BFM pourrait invoquer le fait que c'est une propriété privée et ils sont attaqués dans la propriété privée, alors que France Télévisions c'est du service public, et il faut y aller de manière pacifique bien sûr, ne pas tout casser, il faut rentrer en force, mais de manière pacifique, et vous prenez d'assaut le siège. Rappelle-toi, c'est la mobilisation chez les gens qui sont allés massivement devant les médias, et petit à petit, en fait, je ne sais pas comment, pourquoi, bon, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas forcément le dire aujourd'hui, mais il y a une stratégie qui s'est mise en place, on a l'impression qu'on a bloqué les gilets jaunes simplement autour des Champs-Elysées, et basta, il n'y a pas d'autre endroit, faites attention à ça, ça, ça s'appelle de la récupération les amis, et c'est une récupération sournoise, sans vous en rendre compte, vraiment, je vous dis. Ce que je vais dire, c'est là, il y en a qui vont m'écouter par ce que je dis, tu vas prendre les médias, moi je suis 100% d'accord, ça pourrait changer quelque chose, mais autre chose que je disais depuis le départ, avoir des hackers, d'accord, ou aller dans les écoles d'accueurs, de leur parler sérieusement, de pirater la télévision, pirater le téléphone, même les radios, tout en un seul coup, et tout dire les vérités en une seule fois, et ça, ça ferait quelque chose d'énorme, et ça, ce n'est pas des conneries, et ça peut faire quelque chose, et ça touchera toute la France en un seul coup, et qu'on aura pris le pouvoir de la France, on pourra prendre après nos médias, d'accord, et prendre les médias, et encore une fois, dans la France, on a quoi ? On a toutes les origines, on a toutes les langues, ça veut dire qu'on pourrait parler sans censure à l'humanité, et dire que nous, on l'a fait, et qu'il faut virer tous ces corrompus, et pour sauver notre planète, pour nos enfants, nos parents, toi, et qu'il faut faire quelque chose parce que la planète va mal, que les gouvernements, ils sont là pour ça, pour nous détruire, et ça, c'est vrai, et toi, encore une fois, moi, je connais des gens qui créent eux-mêmes l'électricité, d'accord, qui arrêtent de payer à cet FUS, et que même cet FUS vienne sous eux pour dire, c'est de la merde sur eux, toi, mais au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut savoir que le... Allô ? Ouais, ta bug, comme par exemple, tu vas aller me couper, tu m'entends ? D'accord, non mais c'est bon, c'est bon, ça s'est relancé, ça s'est relancé. Écoute, Guillaume, moi, voilà, je suis d'accord avec toi, mais faites attention quand vous appelez ce qu'on appelle les lieux de pouvoir, il faut faire attention parce que les vrais lieux de pouvoir, ce n'est pas là où vous croyez. Et il faut aller chercher ces lieux de pouvoir, et moi, je vous conseille la carte du monde diplomatique, il y a Camille qui vient de la mettre ici, là, sur mon live, vous téléchargez dans le monde diplomatique la carte des lieux de pouvoir sur Paris, c'est ces lieux de pouvoir qu'il faut investir, c'est ces lieux de pouvoir qu'il faut investir, il faut manifester devant. Ça, ça sera des manifs, on va dire, bien orientés, et ça permettra de faire trembler réellement l'oligarchie. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? France Télévisions, BFM TV, le siège de l'Union Européenne à Paris, ça, c'est des vrais lieux de pouvoir, ça, l'Assemblée Nationale, le Sénat, voilà, plutôt que de rester nassé et gazé inutilement sur les Champs-Elysées, c'est exactement ce que veut le système, c'est un piège, c'est là où je vous avertis les amis, c'est un piège d'aller sur les champs. Moi, vraiment, je vous le dis, faites attention les amis, c'est un piège, parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent y mettre leurs infiltrés qui travaillent pour la police, les infiltrés casseurs, pour après vous montrer du doigt, regardez, c'est ça les gilets jaunes ? Ils cassent tout, ils brûlent tout, ils blessent des gens ? Ne tombez pas là-dedans, les amis, ne tombez pas là-dedans, visez les vrais lieux de pouvoir. Si vous êtes 10 000 à France Télévisions, vous croyez qu'ils ne vont pas trembler ? Si vous êtes 10 000 devant la banque Rothschild, vous croyez qu'il ne va pas flipper Rothschild ? Vous croyez que les oligarques ne vont pas flipper ? Si vous êtes à 10 000 devant l'Assemblée nationale, vous croyez qu'ils ne vont pas flipper ? Comme ça a eu lieu une fois, c'est vraiment qu'on passe, toi, voilà, je suis à Paris, mais normalement, je vais être aussi dans le 91 pour ceux qui ne sont pas au courant ici, mais passer l'info à partir de maintenant. Déjà, tout ce que vous voyez, passer, les vidéos que vous voyez, les événements partagés sur vos murs, sur vos groupes, sur Messenger, pour la censure, on l'explose déjà demain et que pour demain, qu'on essaye d'aller prendre BFM ou la 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4, tout ce qu'on veut, mais passer l'info à partir de ce soir sur Messenger, sur les groupes, sur Messenger, partout quoi, pour qu'on soit au courant et qu'on aille prendre ça parce que là, ils ne vont peut-être comme ça, on prend les chaînes de télévision et on parle à la France entière. Et ça, ça peut être quelque chose d'énorme. Dis-moi, Guillaume, est-ce que tu es en contact avec les leaders, les têtes d'affiches de Gilets jaunes, c'est-à-dire Drouet, Miloski ? Moi, sinon, j'ai également, mais après, moi, je connais des gens qui parlent avec Jérôme et plein d'autres personnes, mais il ne faut toujours pas oublier, encore une fois, on est tous leaders. Oui, mais ça, on est d'accord là-dessus, mais ils sont quand même leaders qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas parce que c'est comme ça qu'on les a mis. Écoute, est-ce que tu peux passer le message de ma part, s'il te plaît ? Passe-leur le message que tu les vois demain. Qu'ils changent de stratégie, par pitié, qu'ils changent de stratégie parce qu'ils sont en train… Je ne te dis pas qu'ils ont de mauvaises intentions, je n'en sais rien, moi, je ne suis pas Dieu pour juger, mais ils sont en train, malgré eux, ou je ne sais pas, de définir une stratégie. En fait, le blocage, ils se bloquent eux-mêmes en faisant ça. Il faut changer de stratégie, changer de stratégie. J'aimerais dire un truc important. Est-ce que toi, moi, je respecte Jérôme, Éric, toutes les personnes, Maxime, etc., Priscilla et tout. Je les respecte à 100%, d'accord ? Mais encore une fois, est-ce que quand ils passent à la télé, ils disent tout ce qu'on parle là ? Non. C'est pour ça que je le dis, je les respecte encore une fois. On est tous leaders. Toi, moi, n'importe qui, tous les gens qui sont là et toute la France, on est leaders de nous-mêmes et ce n'est pas une personne. Toi, quand tu regardes, toi et moi, juste là, et toutes les personnes qui sont ici, est-ce qu'ils ne pensent pas plus qu'eux ? Si. Et encore une fois, on est leaders. On est tous leaders de nous-mêmes et il faut arrêter d'écouter. Il faut qu'on fasse nous ce qu'on a envie et on va le faire parce que, regarde, tout ce qu'ils ont dit, ils ne disent jamais ce qu'on pense. Et ça, on va même pas arrêter. Guillaume, je suis d'accord avec toi mais moi, il faut quand même être réaliste. Ils ont quand même une aura sur les gilets jaunes. Ces leaders-là. Après, oui. Donc, le message que moi, j'aimerais leur délivrer, j'en avais parlé une fois avec Fly sur un live, il faut qu'ils changent de stratégie et qu'ils arrêtent et qu'ils arrêtent de faire le jeu du système parce qu'ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité aujourd'hui de la situation actuelle. Donc, qu'ils changent de stratégie. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas là, je ne vais pas leur donner des leçons. Je pense qu'ils sont intelligents. Donc, comme ils sont intelligents, ils doivent comprendre qu'il y a un moment donné, il faut changer de stratégie. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop de blessés, trop de gens qui ont perdu un oeil, un bras. Tu vois, je veux dire, je ne sais pas moi, une jambe qui deviennent handicapées. Des gens même qui ont eu leurs enfants blessés. Tu vois ce que je veux dire ? Et on est en train de faire une politique, des syndicats. Je vous rappelle que les syndicalistes de la CGT sont en train d'infiltrer le mouvement et ça, c'est une honte à eux. Et là, mon message va envers les syndicalistes de la CGT. Vous n'êtes que des traîtres. Vous n'êtes que des traîtres à la nation et au peuple. Donc, les gilets jaunes, ne vous faites pas récupérer par les syndicalistes et politiciens. Pourquoi ? Parce que ces deux franges, justement, vont profiter du fait que la population, en fait, est en train de nous montrer du doigt qu'on est des casseurs, je ne sais pas quoi et tout, en train de montrer du doigt les gilets jaunes. Donc, M. Drouet, Mme Ludovski, M. Fly, Jérôme Rodrigue, etc., etc., vous avez maintenant une responsabilité. Changez de stratégie. Ne vous arrêtez, arrêtez de frictionner avec le pouvoir. Arrêtez de frictionner avec les syndicalistes. Combien de fois je les ai vus en photo avec des syndicalistes ou des membres de partis politiques ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est cette image-là qu'il faut enlever. Les gilets jaunes, comme tu l'as dit, Guillaume, tu l'as dit intelligemment au début, on est apartisans et asyndicals. Personne ne doit nous récupérer. Nous sommes le peuple. Point barre. Et surtout, on a retrouvé notre fraternité. Encore une fois, on le répète. Même moi, je serai à la télé. Je dirai quoi ? Les gilets jaunes, c'est quoi ? Il n'y a pas de couleur de peau. Il n'y a pas de parti politique. Ce qu'on dit pas de parti politique, c'est qu'on est un partisan, qu'on ne veut plus de ces gens-là, qu'il n'y a pas de religion, qu'on est tous leaders. Est-ce qu'ils le disent ? Ils ne le disent jamais. Juste ça, juste ça. Ils ne le disent pas. Juste dire ça à la télé, tout le monde se révélerait en France. Mais est-ce qu'ils le disent ? Non. Juste des mots simples, comme ça. Toi, je ne dis pas que je dis plus que les autres, mais est-ce qu'ils disent ça ? Non. Et franchement, si vous connaissez vraiment Fly, etc., dites-leur que demain, il faut qu'on prenne les lieux de pouvoir comme BFM ou autres. Parce qu'il faut qu'on prenne ça et qu'on parle à la France. Il le faut, là. C'est ce que je n'arrête pas de dire. En fait, c'est ce que les constituants n'arrêtent pas de vous dire. C'est-à-dire que viser les lieux du pouvoir profond, c'est faire trembler l'oligarchie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut mettre en place la procédure de destitution du président Macron par l'article 68. Ça veut dire que, Guillaume, toi, tu es un député dans ton secteur. On a tous des députés dans nos secteurs. C'est-à-dire, dans une circonscription, mettez-leur une putain de pression à ces députés. Ils sont 577. Il faut leur mettre la pression jusqu'à temps que tous ensemble, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils feront cette putain de procédure. Et on destitue ce président. Voilà, clairement. Ça, c'est une idée de manière massive. La poule, je vais dire un aller-truc. Après, j'essaie de parler avec les autres et je vais aller sur mon mur et faire un petit live aussi. Voilà, vraiment, la famille, c'est ceux qui veulent... Tous les leaders, déjà, on est tous leaders, mais si vous connaissez Fly ou Jérôme ou autre personne, dites-leur que de passer le mot pour demain, qu'on prenne les chaînes d'info très importants et surtout, qu'on change les choses ensemble et on va gagner la bataille, il le faut, pour nos enfants, etc., tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Et je vous aime et on va gagner la bataille. Moi, je serai très tôt demain matin à Paris et essayer de passer l'info de partout. Il faut que les infos passent de partout, mais surtout sur Messenger aussi pour pas que les gouvernements voient ce qu'on fait parce qu'encore une fois, on sait qu'on est vus et on est censurés. Même là, ce qu'on dit, peut-être, on est surveillés. Voilà. Je vous fais tous des bisous, toi aussi. C'est sûr. Bisous à la poule. Je vous aime tous et on va gagner cette bataille ensemble et on lâchera jamais. Guillaume, n'oublie pas demain. Faites attention à vous. Ne vous faites pas récupérer par les syndicats et les politiques. Faites attention. Voilà, Guillaume. Mais un dernier truc, un truc très important à dire, n'oubliez pas. Moi, je vais parler de moi. Je ne sais pas si vous pensez pareil. Moi, je vous donne ma vie pour ça. Et même quand on aura gagné cette bataille, qu'on aura repris la France et tous les autres pays du monde, là, il faudra garder le contrôle de chaque pays du monde. C'est là où, comme on dit, la bataille, elle ne sera jamais finie. Guillaume, je peux t'assurer de source sûre qu'il y a un pays que tu ne prendras jamais. Tu pourras prendre toute la planète sauf un pays, mais je l'en discuterai plus tard. Bon, Guillaume, prends soin de toi. Allez, ciao. Dis-moi à toi aussi. Dis-moi à tous. Et force à tous. Ciao. Le message est clair. Le message est clair. Ça fait depuis le début qu'on n'arrête pas de le dire. On essaie de le dire sur tous les toits. Arrêtez avec cette stratégie. Vous, les leaders des Gilets jaunes, arrêtez avec cette stratégie. Vous êtes en train de tuer le mouvement sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte, peut-être, je ne sais pas. Mais il faut arrêter avec ça, d'être tout le temps, tout le temps sur les Champs-Elysées. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, force à ceux qui sont effectivement sur les manifs du samedi, mais ne vous laissez pas récupérer par les syndicats, par les politiciens. Arrêtez avec ça. Je vais vous donner une autre info, les amis. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Tarbre ? La fameuse loge maçonnique qui s'est fait démolir par les Gilets jaunes à Tarbre. Vous êtes au courant ou pas ? J'attends de voir si vous réagissez, parce que je vais en parler. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Tarbre ? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Tarbre ? Une loge maçonnique qui s'est fait exploser. Je pense que ça fait un moment. Alors, je vous explique, les amis. La CGT a réagi suite à cet événement à Tarbre, la fameuse loge maçonnique qui s'est fait démolir. La CGT a réagi comment, d'après vous ? Eh bien, ils ont soutenu les francs-maçons. Ils soutiennent totalement l'action maçonnique. Alors, moi, je vous le dis, la CGT, la CFDT, notamment Nicole Nota qui a été présidente du siècle. Bravo pour une syndicaliste. Foutez-leur dehors, les amis. Foutez-moi dehors, ces syndicalistes. Ils n'ont rien à faire dans les manifs et encore moins. Et encore moins. Et encore moins dans le... Comment ça s'appelle ? Dans les ronds-points. Voilà. Clairement. Et je suis désolé. Moi, je ne vais pas pleurer parce qu'une loge maçonnique s'est fait démolir à Tarbre. Tant mieux. Je ne cautionne pas la violence. Mais franchement, si ça fait une loge en moins, tant mieux. Du balai. Ouste. Voilà. Et quand la CGT soutient ça, non mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Les amis, mais arrêtez avec le syndicalisme. Ça y est, ils sont terminés ces gens. C'est l'ancien système ça. Allez, je vais prendre la prochaine personne en live les amis. Patricia. Ok, Patricia. C'est parti. Tout le monde a le droit à la parole. Ça va dépendre de ta connexion, de ton délit, de ton réseau aussi. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Ouais, non mais c'est triste. C'est triste. C'est triste. Franchement, je ne comprends pas comment les gens peuvent croire encore au syndicalisme. Je ne sais pas. Alors, les militants de base, ce n'est pas la même chose. Les militants de base du syndicalisme, ce n'est pas la même chose. Mais les têtes d'affiches du syndicalisme, c'est honteux. On devrait les juger, ces gens-là, pour trahison. Salut, salut tout. Salut France Résistance. Salut Hassan. Salut Chantal. Salut Katia. Mickaël. Mickaël Rossignol. J'aimerais bien que tu passes en live, s'il te plaît. Je crois qu'il faut qu'on ait une conversation. J'aimerais que tu passes en live. Ça ne marche pas, Patricia. Ça ne marche pas. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ton débit, peut-être ? Ok, on va passer à Petit Loup. Allez, Petit Loup, c'est parti. Alors, en attendant que ça se connecte avec Petit Loup, n'oubliez pas, les amis, pas d'infiltration politique et syndicale. Allez loin de ces gens. Ah, il y a un problème avec Petit Loup. Ok. Oui, parce que je vous rappelle, les amis, est-ce que vous vous souvenez quand on avait trouvé que M. Le Digou, proche de M. Le Paron, qui était deux têtes d'affiche de la CGT, il dînait au siècle avec le grand patronat qui prétend combattre toute l'année. Voilà l'hypocrisie vraiment du syndicalisme. C'est ça, l'hypocrisie, les amis, du syndicalisme. Donc, franchement, demain, si vous les voyez avec vous dans la manif, éloignez-vous d'eux. Franchement. Et je ne vous parle pas des militants sincères parce que je sais qu'il y en a ils sont syndicalistes mais ils sont sincères. Moi, je vous parle vraiment des pourritures qui cherchent à vous récupérer. Mais vraiment. Ok, c'est parti. Alors, à qui le tour maintenant ? Bon, j'espère qu'il y a une bonne connexion parce que j'ai l'impression qu'il y a des soucis depuis tout à l'heure. C'est parti. Mais oui, la CGT, les amis, ils ne font pas partie de la solution. C'est le problème. C'est un des problèmes qu'on a. Refus encore une fois avec ce qui se passe là. Vous avez un souci, les amis, avec vos connexions ? Steve, c'est à toi. Je vais en parler d'Éric Fioril, les amis. Je vais en parler parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur Éric Fioril. Jean-Christophe Le Digou, merci Camille. Jean-Christophe Le Digou, vous verrez, il apparaît sur les listes. Il a dîné au siècle de 2009 à 2011. C'est extrêmement grave quand même. Et la CFDT, pareil, Nicole Nota, qui a été présidente du groupe Le Siècle, qui est toujours dans le conseil d'administration du siècle. Et ces gens-là donnent des leçons de morale. Ces gens-là donnent des leçons de civilisation, de société aux gens. Non, c'est terminé. Dans la future France, CFDT, CGT, tout ça, dissous, direct. Le syndicalisme doit être dissous. Ça n'a plus rien à voir, le syndicalisme. C'est terminé. Ils n'ont fait que ça, essayer de reprendre les gilets jaunes depuis le début. Maintenant, ça commence à bien faire. Donc, politique et syndicalisme, c'est mort. C'est mort de chez mort. Bon, Steve, ça ne marche pas apparemment. J'essaie de te rajouter, mais ça ne marche pas. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Juju Durif. C'est parti, Juju Durif. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à prendre les gens ce soir en live. Il y a simplement eu Guillaume et Florian au début. Alors, on va en parler, Mickaël, du projet Néome. On va en parler du projet Néome, ne t'inquiète pas. On va en parler. Donc, voilà, je vais essayer de me répéter depuis le début. On a parlé agriculture biologique, on a parlé permaculture. Florent nous donnait sa vision des choses que pour les gilets jaunes, il faut aussi penser autonomie locale, autonomie alimentaire. Très, très important, les amis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, vouloir changer le pays si à côté de ça, on ne cultive pas un potager. On n'essaie pas de changer nos habitudes de consommation, n'est-ce pas ? C'est-à-dire d'arrêter d'aller dans les grandes surfaces et privilégier les circuits courts. Très important. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça bug, les amis, je ne sais pas. Si quelqu'un a des solutions informatiques à me donner, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à... Je ne comprends pas. Bien sûr, c'est une vie qui sont corrompus, les syndicats. Bien sûr, on vous l'a démontré à travers nos vidéos. On vous l'a démontré. C'est de la corruption. Ah, ça y est, ça marche, c'est bon. Patricia, on t'écoute. Non, ça ne marche plus. Elle est partie. Bon. Ouais, je sais, je sais que Facebook déconne en ce moment. Alors, Juju Durif, les amis, balancez vos demandes de passage en live. N'hésitez pas. Des points en France, ben oui, ça serait une idée, ça. Salut, Juju Durif. C'est ça ? Ouais, Durif, c'est ça. Bien, on t'écoute. Est-ce que tu m'entends ? C'est ça. C'est ça. On t'entend, c'est juste un peu en décalé. Oui, j'aurais juste un petit message. D'accord, j'aurais juste un petit message à faire passer, justement, pour pouvoir comprendre. Excellent, Francis Cousin. Pour nous, les travailleurs, ceux qui travaillent, c'est qu'ils se cassent le cul et qu'ils sont exploités. Et c'est pour ça que j'ai voulu intervenir et ils parlent très bien de la CGT, de l'histoire, de tout ça. Et c'est nos grands-parents qui ont battu la CGT, etc. Il y a eu... Enfin, ils en parlent très bien. Donc, voilà où... Voilà pourquoi j'interviens simplement pour voir ça. Et ce que c'est que la franc-masonnerie, etc. Et bien sûr, tout est en lien avec l'économie. Bon, j'aurais une autre façon. J'aurais une autre... Peut-être une autre... Ça bug, ça bug. Ça bug. Pourquoi est-ce que les Gilles jaunes ne vont pas... Allô, allô ? Essaye de revoir ta connexion, s'il te plaît, on t'entend mal. Allô ? Ça... Ouais, ça bug, ça bug, ça bug. Je te recherche, attends. Il faut que tu te... Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je vais prendre la prochaine personne. Reviens, tu me refais la demande du riff. Refais-moi la demande, s'il te plaît. Bien sûr, total. Alors là, total soutien au centre Zahra de Yahya Gwasmi. Je suis sunnite, il est chiite, mais ça, on s'en fout, ce n'est pas l'essentiel. Total respect pour ce monsieur parce que ce qui balance sur le progénéum et ce qui balance depuis un moment sur les structures du Nouvel Ordre Mondial, franchement, Yahya Gwasmi, mais respect à toi. Respect au centre Zahra. Vous êtes les seuls à avoir été montés au créneau contre le sionisme. Tous les autres, on ne les a pas entendus. Tous les autres de la Oumma et de notre communauté, on ne les a pas entendus ouvrir leur bouche contre le sionisme et le talmudisme. Seul Yahya Gwasmi l'a fait. Donc respect à lui. Ok. Nadia Newman. Nadia, c'est à toi. Ça ne marche pas, c'est à dire qu'il faut que je passe attention à l'effet et que je me mette en 4G. C'est peut-être ça le problème, effectivement. Allô ? Non, tonton. Alors, j'interviens juste rapidement pour essayer de solutionner ton problème pour les connexions. Oh ! Assistance. Comme je l'ai fait avec Mohamed la dernière fois. Alors, salut tout le monde. Donc, soyez attentifs. Première chose, quand vous faites une demande pour participer à un live, ne réduisez pas la fenêtre et ne quittez pas le live parce que ça l'annule, en fait. Autrement, quand vous voyez que ça bug, ne favorisez pas votre Wi-Fi parce que parfois, du coup, ça peut saturer et si vous avez une bonne connexion 4G, ça suffira. D'accord. D'accord. Et autrement, par... Là, moi, tu me conseilles en gros aussi de couper mon Wi-Fi et de passer en 4G seulement. à ton niveau, alors ça, c'est le point de vue des gens. Moi, depuis tout à l'heure, je vois que ça va plus ou moins. Mais les personnes qui essayent de venir discuter avec toi, du coup, ça bug. Tout à l'heure, on n'a pas entendu le jeune homme qui est venu. Oui, mais justement... On n'a pas entendu, la vidéo aussi a bugué d'un coup. Justement, du riff, si tu m'entends, refais-moi une invitation parce que voilà, il faut que tu termines tes propos. C'était intéressant ce que tu commençais à dire sur Francis Cousin et tout ça. OK, Nadia, écoute, je prends conseils. J'espère que tout le monde, en tout cas, a entendu les conseils. Comme ça, on essaie de les appliquer. Ce n'est pas une hotline, mais si ça peut aider, voilà, comme ça, au moins l'échange, j'appuie une hotline. La hotline, carrément. Merci. Merci à toi. Moi, je pense que je vais passer en 4G. Je pense que je vais passer en 4G là. Je vais essayer en 4G. Ça va. OK, OK. Merci à toi, en tout cas, Nadia. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Donc, je vais passer un message. Salut à toi, Évika. Je vais passer un message. Le même message que je disais tout à l'heure. Leader, je l'ai jaune. Si vous m'écoutez, si vous me regardez, s'il vous plaît, arrêtez avec cette stratégie. Arrêtez avec cette stratégie du samedi sur les Champs-Elysées. Ça n'a aucun sens. Visez plutôt comme au début, comme Sylvain Baron l'avait proposé depuis longtemps. Il avait eu raison, mais il a fallu qu'une fouteuse de merde comme ce féticier arrive dans nos rangs. Revenez à une stratégie d'occuper les lieux de pouvoir profonds. C'est-à-dire, les médias, en priorité, allez occuper France Télévisions, allez occuper BFM. Et ce que, quand tu dis, allez-y, c'est que nous aussi, on le pratique sur le terrain. Donc, il faut absolument qu'on ait une stratégie concentrée, une stratégie efficace et qui arrête de mettre nos gilets jaunes et nos troupes en galère les samedis et des blessés et des mutilés et des éborgnés pour rien. Voilà. Je repasse le message encore une fois et en espérant qu'il soit entendu. Donc, je vais prendre une nouvelle personne en live, Fabien Duot. Fabien Duot, c'est parti, c'est à toi. C'est parti. Ça marche. C'est bon. Bonsoir, Wilson. Salut, Fabien. Comment vas-tu ? Comment tu vas ? Ça va très bien. C'est pour te dire que je te suis depuis pas mal de temps et je dis que c'est très bien que tu assures et je suis fier de toi. Maintenant, il y a un truc que je voudrais savoir sur le projet Neum. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment c'est ce projet-là ? D'accord. Alors, le projet Neum, je ne suis pas un spécialiste dans la matière. Je te lue comme tout le monde, comme toi et moi. D'accord. de ce que j'ai pu dire. Alors, attends, on entend un bruit de fond par contre chez toi. Oui, je fais avec mon casque. Attention avec le micro parce que ton micro, il a un bruit de fond et on ne s'entend pas en fait. Essaie de régler si tu peux. Je vais essayer mais voilà. Je t'écoute. Pour répondre à ta question et je prie les auditeurs et les internautes de m'excuser d'avance parce que je n'ai pas une maîtrise de ce dossier-là. Mais par contre, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu en vidéo parce que vous avez vu les vidéos circuler sur Neom. Mais ce qui est frappant c'est que Neom en fait, il y a déjà des petits Neom dans le monde en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Neom en fait, ce serait l'apothéose quelque part qui va montrer on va dire l'exemple à toutes les villes connectées. Ce qu'on appelait les smart cities. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi Neom ? Neom, c'est une ville en Arabie Saoudite dans le Nord-Ouest qui va se... Les constructions ont déjà commencé. Les premières constructions opérationnelles, je crois que c'est 2025. Dans le Nord-Ouest de l'Arabie Saoudite, dans une région très connue pour le côté biblique, coranique, prophétique, etc. C'était une terre sacrée. Le Mont Sinaï notamment. Et cette partie-là en fait, une terre désertique, va s'élever une mégalopole, une grosse grosse ville, pratiquement de la taille de la Bretagne. C'est hallucinant. De la taille de la Bretagne. C'est juste hallucinant. Et dans cette ville-là, dans cette ville-là, il y aura plus de... Allez, je crois qu'ils avaient ciblé je crois entre 20 et 30 millions d'habitants. C'est un pays quoi, carrément. Donc, cette ville-là, elle sera ultra connectée. Il y aura des drones partout. Cybersurveillance partout. Livraison par drone. École à distance. Gouvernement à distance. Un gouvernement, carrément. Et pire encore, on va faire un pas vers le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi ? C'est l'art et la manière, pour vous résumer, de passer de l'homme à une nouvelle intelligence artificielle, de l'homme à robots. C'est-à-dire que maintenant, on sera assisté pratiquement par tout style, par toutes sortes d'intelligences artificielles. Et c'est ça en fait, le transhumanisme. C'est aller vers ça. Et le transhumanisme, ça sera l'idéologie phare du projet Néom. Et ce projet Néom, c'est hallucinant. Ça sera alimenté par des centrales solaires. Ça sera alimenté par... Il y en a même qui parlent de fusion froide nucléaire. Ça va aller très, très loin. Ça va aller très, très loin, le truc. Et donc, Néom, c'est quoi ? Néom, c'est pas que du concret en termes de ville, en termes d'urbanisme, en termes d'économie, de société. C'est pire encore. Il y aura même des robots citoyens. D'ailleurs, le premier cyber humain, entre guillemets, qui a eu sa nationalité humaine, c'est une nationalité saoudienne. Elle s'appelle... Putain, j'ai oublié le nom de ce robot. Si quelqu'un peut me le dire. Je sais plus le nom. Sophia. Sophia, je crois. Oui, Sophia. Rendez-vous compte, l'Arabie saoudite, on connaît tous l'idéologie ou habite de l'Arabie saoudite. Donne la nationalité à une femme robot, alors qu'il ne donne même pas droit aux femmes saoudiennes. Enfin, non, mais... C'est juste insupportable le projet Néom. Et Yahya Gouasmi l'a très bien décrit. Franchement, Yahya Gouasmi, mais respect, parce que malheureusement, le centre Zara est en train de subir des véritables attaques du système, des perquisitions injustes, fermeture du centre Zara prévue. Non, respect, franchement. Sophia, les amis, Sophia, un cyber humain avec la nationalité saoudienne. Mais l'Arabie saoudite, ça ne vous rappelera plus rien à dire dans le futur. La nationalité, ça sera celle du nouvel ordre mondial, tout simplement, du gouvernement mondial qui se rendait en place. Voilà, sans oublier la puce avec FID, les transports sans chauffeur, Uber et toutes les succursales qui font du but et du tout, etc., sont déjà en train d'expérimenter le transport à la personne du futur, c'est-à-dire sans chauffeur. Voilà, c'est ça Néom, je vous ai dit que c'est humain, mais franchement, ça, c'est un peu mais pire que ça, Néom, pour moi, ça sera l'avènement de ce que seront les villes dans le nouvel ordre mondial, de ce que seront les villes qui nous dit qu'en France, il n'y aura pas des Néom en miniature, qui nous dit qu'aux Etats-Unis, ça sera le cas, en Chine, ça sera le cas, la Chine aussi sont bien éveillées par rapport à ça, le Canada, l'Amérique du Sud, l'Europe, même l'Afrique, le Nigeria, donc voilà, les amis, je vais parler de tout sur Néom, allez voir les vidéos de Yann Waston, il faut aussi s'interroger sur la bioéthique, voilà mon avis. D'accord, bon ben, je te remercie, c'était très instructif et ne lâche rien surtout, reste toujours comme tu es, ne change jamais. Merci, merci pour ton soutien, mais ce n'est pas mon travail, c'est le travail d'une équipe, moi je ne suis que membre des constructions, c'est tout, c'est à toute l'équipe qu'il faut s'occuper de son travail. D'accord, mais à toute l'équipe, mais bon, je vois que tu en connais quand même un rayon, c'est déjà pas mal. Je suis celui qui connaît le moins dans mon équipe, la majorité des constructions, ils connaissent juste trois fois plus de choses que moi, moi je ne suis rien, c'est juste un maillon de la chaîne, c'est tout. Ben tu te défends bien quand même garçon, c'est bien. Merci à toi. Beaucoup. Courage. Merci, je te dis à plus tard mon ami. Les amis, c'est quelque chose de lourd, les hommes c'est vraiment, vraiment quelque chose de lourd à comprendre parce que c'est artificiel, de la cyber citoyenneté, enfin là ça va très loin, l'ingénierie sociale, je ne vous raconte même pas. Ok, c'est parti, on prend quelqu'un d'autre les amis. Letty Godson avec François Traoré. François, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien et j'aimerais bien après, et là c'est, j'aimerais bien que Mickaël Rossignol que tu passes en live et Karine Wender. Letty Godson, c'est parti. Non, ça n'a pas l'air de marcher, ça n'a pas l'air de marcher, on va voir ta connexion là-dessus. On va voir ta connexion, s'il te plaît, parce que je crois qu'il y a un souci. C'est bon, autant pour moi. Tu m'entends ? Salut Wendt. Oui, très bien, et toi, tu m'entends ? On t'entend bien. Ok. Écoute, je voudrais salut à toi, salut aux constituants, salut à tout le monde. Je voulais revenir un peu sur le projet Néum également. Le fait que ce soit fait sur le mont Sinaï, il faudra peut-être, au Sinaï, je ne sais pas comment on le prononce exactement, mais peut-être repréciser ce à quoi ça fait allusion, finalement, cet emplacement. C'est un emplacement biblique où Moïse, finalement, a vu le buisson ardent et également a reçu les tablettes des douze commandements. Donc, ça a une signification extrêmement importante à ce niveau-là. Du fait que l'Arabie saoudite fasse ce projet-là spécialement à cet endroit-là, ça a une signification, enfin, c'est profane. tout simplement. Voilà. Donc, rien que ce projet-là peut créer également des guerres de religion hyper importantes. Ça, il faut être clair là-dessus. Que souhaitent les talmudistes, d'ailleurs. Bien sûr. Tout à fait. Donc, il y a ça qui est important. Après, le projet des smart cities, moi, je viens de faire une conférence aujourd'hui. je t'en avais dit que j'allais t'envoyer un dossier justement sur les smart cities sur Messenger, etc. Je viens de faire une conférence aujourd'hui même. Si vous voulez, en projet, pardon, pour l'instant, en France, c'est encore en cours d'expérimentation. D'accord ? Il y a 25 communes sur les 36 000. Je crois que c'est 36 000 communes qu'il y a en France. Est-ce que tu peux nous en citer, s'il te plaît, des communes ? Des communes ? Écoute, il y a Paris, il y a déjà les plus grosses, Paris, Marseille, Lille, Nice, Nice particulièrement. C'est des grosses villes. Oui, Bordeaux. En fait, il y en a 25. Après, ce sont particulièrement des expérimentations. La smart city, pour l'instant, en France, en tout cas, c'est quoi ? Ça va être quoi ? La vidéosurveillance. À Nice particulièrement, ce sont les précurseurs de la vidéosurveillance. Ils vont sur le mode Black Mirror avec la reconnaissance faciale. D'accord ? Donc là, on part sur le biométrique. D'accord ? Comme en Chine où ensuite, ils ont installé justement avec la reconnaissance faciale le principe de OK, tu as fait des bonnes actions, tiens, tu vas avoir plein de points, etc. Donc ça, on est complètement dans le délire. Black Mirror, c'est vrai ça en plus. Exactement, Black Mirror, en mode hyper science fiction, etc. Sauf qu'on part vraiment dans ce délire-là. En France également, d'une par anis, mais aussi dans des lycées aussi français. Donc, il faut faire gaffe à ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je veux dire ? En France, on est encore bisounours au niveau des smart cities, très clairement. Par contre, en Corée du Sud, je ne parle pas du Nord, mais du Sud, donc à Zongdo, S-O-D-G-O, je crois. Voilà, pour le nom de la ville. Moi, je ne connais pas très bien. En fait, si tu veux, c'est l'exemple même de la smart city la plus développée. c'est une ville qui a été créée depuis rien pour répondre à l'idéal d'une smart city. Voilà. La smart city, c'est une ville hyper connectée. OK, très bien. Ça va être quoi ? Ça va être surtout pour l'économie d'énergie. OK. mais aussi pour que toute la partie gouvernance, donc le gouvernement, puisse avoir une vision globale finalement du fonctionnement de sa cité. D'accord ? Donc par contre, c'est hyper connecté. Donc les ondes, il y en a partout. La 5G, c'est encore en projet. Ce n'est pas encore en application nulle part. Il y a des expérimentations qui sont en train d'être faites. Mais ça va être ça qui va se soutenir. Au Qatar, la 5G, elle fonctionne. D'accord. OK. Moi, je ne connais pas encore tout à fait bien la 5G. Mais une chose est sûre, c'est que la smart city va beaucoup être, comment dirais-je, va beaucoup utiliser cette techno-là pour pouvoir alimenter finalement tout son big data derrière et pouvoir ensuite, avec le big data, c'est hyper commercial après derrière. Ça va vendre toutes vos données après derrière pour les entreprises, etc. La big data, le but final, ça va être aussi ça. Quoi qu'il arrive, c'est vendre vos données. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il faut être très clair aussi là-dessus. C'est clair. Alors là, tu vois, pour le coup, tu viens de me donner une idée pour nos actions. Parce que les smart cities, ça va être un problème ça en France. Ça va être un problème en termes de reconnaissance faciale, en termes donc forcément de droit à l'image, en termes de données publiques, données privées. Là, est-ce que, comme tu m'as l'air de maîtriser le sujet, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on te rencontre et faire un live avec toi sur ce sujet-là ? Écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci. Parce que les smart cities, quelque part, tu me dis ce que tu en penses, mais les smart cities, quelque part, c'est ce qui prépare et préfigure à l'arrivée de Néom. Ah oui, mais complètement. Complètement. Ça, c'est travaillé. C'est travaillé depuis l'ONU. C'est travaillé depuis l'Europe également. Et tu as plein de congrès, si tu veux, de grands penseurs comme ils se pensent qui travaillent sur le sujet. C'est pour repenser la ville de demain parce qu'ils estiment au final que la majorité des populations vont se regrouper dans les villes et non plus être dans les campagnes. Et c'est pour ça qu'ils veulent repenser les smart cities, les cités. Voilà. Donc, c'est un changement d'urbanisation. Mais oui. OK, ouais. D'accord. Alors, on va prendre contact avec toi très rapidement. Je viendrai te voir sur Messenger tout à l'heure. On va essayer de convenir tes convenances et tout. Mais il faut absolument qu'on parle de ce sujet-là parce que là, c'est quand même le droit humain. Là, c'est quand même nos libertés individuelles qui sont au jeu. Donc, c'est quand même assez énorme. C'est quand même assez énorme. OK, très bien. Tu vois, j'ai fait, comme je te disais, une conférence. On était à quatre sur le sujet avec le big data, etc. Je ne maîtrise pas complètement tout, tout, tout. Mais malgré tout, j'ai des documents. Comment dire ? Le public qui était là, ils étaient extrêmement mitigés vis-à-vis de la technologie que ça présentait. Et justement, en termes de liberté individuelle, alors tu vois, il y a la CNIL, il y a le RGPD qui est entré en vigueur l'année dernière, qui permet une meilleure protection des données, de la vie privée, etc. mais c'est d'un point de vue juridique et le point de vue juridique, le temps de mettre, comment dirais-je, de foutre les sociétés au tribunal et qu'elles payent, etc. et qu'elles changent leur façon de faire. Il y a un petit peu de temps, si tu veux, entre le moment des exactions et finalement le moment où elles doivent réparer les choses. Donc, il y a toujours ça et ça, c'est toujours un problème. Mais oui, il faut le faire. Et ça, si tu veux, il y a des associations comme la Quadrature du Net qui est très branchée là-dessus. La Quadrature du Net, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Thinkerview. C'est des hackers, ils sont très calés aussi à ce niveau-là et ils sont très copains justement avec les gars de la Quadrature du Net. Je vous invite à aller regarder quelques vidéos. Il y a des justement, ils expliquent ce genre de problématiques comme quoi ils travaillent très fortement justement au niveau de l'Union européenne etc. Et comme quoi c'est eux qui ont poussé justement le changement, en tout cas la mise en place des RGPD même si c'est light par rapport à leur demande. C'est déjà un plus par rapport à rien. Mais voilà, en tout cas c'est ce genre de choses-là qui est intéressante à voir. Bref, excuse-moi, je me suis un peu égarée. Écoute, ce sera avec plaisir qu'on essaiera de rentrer en contact pour ce sujet-là, Smart Cities, parce que je pense qu'à mon avis beaucoup vont être assez ébaillis quand ils vont découvrir ça. Et puis moi, ça me donne une idée par rapport à la CNIL justement. Ok, très bien. En tout cas, je te remercie de ton témoignage et franchement, c'est super intéressant ça parce que le lien avec Néob, les nouvelles technologies, le transhumanisme, l'intelligence artificielle. On en a plein de temps. On en a des fronts. On en a des fronts occupés. C'est pour ça, les amis, montez des équipes. Je ne vais pas dire la suite, vous la pouvez. D'ailleurs, moi, je suis du 33. J'aimerais bien monter une équipe mais là, je me sens un peu isolée. Donc, s'il y a des gens, n'hésitez pas à me faire un petit coucou on se rencontrera. Ça marche. Ne t'inquiète pas, on fera en sorte qu'on va te mettre en relation avec des gens de Gironde et tout ça. Ok, c'est cool. Merci, Wilson. Je te dis à plus tard par rapport à notre projet. A plus. Ça marche, ciao. Ciao. Waouh, les amis, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, c'est déjà là, les amis. C'est déjà là, il va falloir. Mon ami, là, ça va parler de panafricanisme et de franc CFA, je pense. C'est parti, je viens de t'ajouter. Ah, non, ça ne marche pas, attends. Attends, attends. Voilà, c'est bon. J'ai refait l'ajout mais ça ne marche pas. Il y a un problème, François, il y a un problème. Il y a un problème, François. Il faut que tu reviennes sur l'invitation. Non, toujours pas. Bon. OK. François, 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 comment ça se fait que François, je n'ai pas pu te prendre en live ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, visiblement, il y a un souci. OK. Je prends, bien sûr, bien sûr, Virginie, bien sûr, bien sûr qu'ils parlent transhumanisme dans les loges maçonniques, c'est une évidence. Le transhumanisme, l'intelligence artificielle, c'est le futur pour eux. Enfin, c'est déjà le présent. François, vas-y, relance-moi l'invitation, s'il te plaît, pour que je puisse t'inviter. C'est super important. Tiens, d'ailleurs, hop, attends. Pourquoi ça ne marche pas ? François, il faut que tu me fasses la demande. Bon, Juju, en attendant François, il se connecte. Juju. C'est parti. Tu vas apparaître à l'écran. Est-ce qu'il y a une meilleure connexion ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Vous m'entendez là ? C'est mieux que tout à l'heure. C'est parfait. C'est parfait, j'ai changé la connexion. D'accord, c'est beaucoup mieux. Oui, très bien. Ce que je voulais simplement dire, en fait, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'on ne reste pas sur bloquer l'économie, justement, avec les transports, avec les… Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui. Avec les raffineries, vraiment, et même partir dans les usines, partir dans les… J'ai entendu ça après d'un des leaders, je crois qu'ils voulaient… Yannick, je crois, Yannick, qui voulait que j'ai un ami. Ça a coupé ? Ça a coupé ? Ça a coupé ? Bon, ça a coupé, je prends la prochaine personne. Donc, pour résumer, il nous a parlé tout à l'heure de la critique que faisait Francis Cousin, justement, qui, lui, a une vision marxiste des choses, la critique qu'ils faisaient par rapport au passé des syndicalistes et le présent. Donc ça, c'est super important à comprendre pour justement comprendre la traîtrise des syndicats actuellement dans la récupération des gilets jaunes. Donc, allons-y. François, c'est parti. Je te lance l'autorisation. Vas-y, ajoutez. François, comment vas-tu, mon ami ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Comment vas-tu ? Je vais dire un peu comme la personne précédente, merci à toi de tout ce que tu fais parce que vraiment, tu es vraiment beaucoup, beaucoup, énormément dans le vrai. On essaye en tout cas. Je voulais juste rebondir sur tout ce qui est transhumanisme, tout ça, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a deux magasins, un magasin américain avec comme marque celui qui gagne le plus d'argent actuellement et l'autre marque, c'est une marque française du nord de la France et en fait, ils ont créé des magasins automatisés. Donc, ce qu'on oublie un petit peu, c'est la petite puce RFID qui en fait pourrait expliquer, enfin, toutes ces choses pourraient expliquer une grande finalité parce qu'on parle de grands remplacements et moi, je me suis dit les migrants, les machins, les ceci, tout ça qui font qu'on va se faire la petite guerre ensemble, la technologie qui parallèlement arrive en même temps et s'octroie une part de plus en plus importante qui vont nous minimiser. on voit comment ça s'appelle au niveau de l'agriculture, tout ce qui est produits phytosanitaires qui détruit le vivant. Pour moi, en gros, cela veut dire grosso modo qu'on cherche vraiment à nous rectifier et le grand remplacement pour moi, ça veut dire en gros, le progénéum, c'est 20% d'humain et le reste c'est du transhumanisme et compagnie. Je crois que le grand remplacement c'est l'humanité tout entière et au-delà même, la vie. Je ne veux pas être embêtant mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est une belle approche. Je trouve que c'est une belle approche, mon ami, parce que pour le coup, tu apportes une alternative à ces dégénérés d'identitaires qui voient le grand remplacement partout. Alors, ils n'ont pas tort, attention, ils n'ont pas tort à 100% parce qu'il y a un grand remplacement qui est voulu mais ce n'est pas celui à laquelle tout le monde pense parce qu'effectivement, tu as bien fait de préciser ça, le transhumanisme est une forme de grand remplacement. C'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, le grand remplacement que ces identitaires parlent, c'est important d'en parler ça. Ce grand remplacement-là, c'est oui, c'est pour effectivement remplacer une partie des migrants pour l'opération du grand métissage mais ça, ce n'est pas dans le but de respecter les cultures des gens. C'est là où je pense dans l'extrême-gauche, ils seront à voir à ce niveau-là dans l'analyse. C'est qu'au contraire, ils veulent déculturaliser les gens de leurs racines, les déraciner, voire même les désislamiser ou les déchristianiser pour en faire des petits toutous du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire des consommateurs, des jouisseurs de vie, ils s'habilleront partout pareil, quelle que soit la capitale où ils habitent, dans le monde, ils mangeront pareil, ils penseront pareil. C'est ça le grand remplacement voulu par les élites en fait. Et là où tu as raison, mon ami, c'est l'arrivée du transhumanisme. C'est-à-dire que demain, l'être humain, ce sera quoi ? Un transgenre, pucé et réfidé de partout. Je caricature le truc, mais c'est à peu près ça. Non, non, mais c'est ça. Non, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Transgenre, pucé et réfidé, capable de changer de sexe tous les quatre matins. L'homme, il pourra avoir une grossesse. Ensuite, le mec, il aura une religion syncrétique mondiale parce qu'ils vont même chercher à détruire les religions et en faisant une espèce de syncrétisme mondial, notamment le noachisme. Donc, il sera noachiste, déraciné, décivilisé, déreligiosisé, si on peut dire ça comme ça. Et il va changer de sexualité tous les jours, le mec ou la nana ou la chose parce que bientôt, ça sera une chose. Ni d'homme, ni de femme. Parce que maintenant, on est même en train de remettre en question le fait de dire je suis un homme. Tu te rends compte ? Il y a un imbécile sur un plateau télé, je pense que tu penses à la même chose que moi, en vidéo, qui disait, mais attention, mais qu'est-ce qui affirme que je suis un homme ? C'est vous qui dites ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce genre de choses, pour moi, c'est ça le grand remplacement. Tu vois, la nuit de l'éluen, c'est ça le grand remplacement en fait. Et là, tu as raison. Mais en fait, je vais quand même pousser le bouchon un petit peu parce qu'il faut qu'on soit vraiment d'accord dans tout ça. Alors, ce qui m'avait, on va dire, la personne qui avait véritablement interpellé tout le monde au point même qu'elle était dangereuse pour beaucoup de personnes, elle a été tuée, c'est Claire Sévérac. Cette femme avait dénoncé, cette femme avait dénoncé le fait du chimique qui était présentement, alors, dans le pharmaceutique, dans toutes ces, dans toutes ces, enfin, dans l'agriculture, tout ça. Et encore une fois, moi, je redis, ils sont en train de tuer le vivant. et on a un agronome, on a un agronome qui était passé sur Permavenir et qui avait fait une conférence et, bon, ils avaient fait, enfin, ils avaient pris la vidéo là-dessus et le gars, il disait, il y a deux problèmes sur la planète actuellement, c'est le phytosanitaire et les grosses bécanes, les grosses machines comme ça, là, qui retournent la Terre et, en fait, qui empêchent toutes, les plans de tout ça, enfin, toutes les choses de pouvoir se mélanger et faire de bonnes choses. Excusez-moi pour le manque de mots pour bien me faire comprendre, mais tout ça devrait vraiment, encore une fois, nous alerter et nous dire, ben oui, comme vous dites assez fréquemment, il faut qu'on soit beaucoup plus axés à être ensemble, à être ensemble et à faire de grandes choses pour qu'ils arrêtent parce que là, ils vont beaucoup trop loin, vraiment. Est-ce que tu vois le livre, là ? C'est bon, tout le monde voit ? Je m'excuse, mais j'ai les yeux un peu âgés. J'ai du mal à quoi. Alors, oui. La guerre secrète contre les peuples, le livre de Claire Sévrac, notamment avec le sujet des come trays. Super important, ça aussi, parce que ça aussi, c'est un front qu'il faut ouvrir. La géo-ingénierie, la manipulation du climat, en tout cas. Ouais, excellent. On a du barium, métaux lourds, tout ça, qui tombe du ciel, tout ça. Même une fois, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y avait une vidéo comme ça qui était passée. dans un aéroport, ça se produisait. Et dans un endroit, dans un grand truc, là, en fait, il y avait des bonbonnes qui avaient explosé et ça avait fait un truc chimique, mais énorme. Comment on dit là ? Un espèce de nuage, je ne sais plus quoi là, mais c'était horrible, en fait. Pour faire court à ce niveau, moi, je pense que, vraiment, il faut que tout le monde se concentre. et gilet jaune, moi, je parle beaucoup de vous, gilet jaune constituant du 91, vous êtes vraiment, et bien d'autres, vous êtes vraiment très professionnels, vraiment. Et beaucoup de personnes, quels que soient les milieux que nous sommes, nous devrions vous retrouver. Je t'avais envoyé un petit mot en te disant qu'il y avait un gars qui s'appelle Dominique Normand. Ce gars-là avait créé CNDC il y a quelque temps. Et en fait, c'est quelqu'un qui est bon, CNDC, c'est conseil national constituant, voilà. Non, enfin bref, peu importe. Et en fait, ce gars-là, c'est un gars qui, parmi tant d'autres, qui faisait partie de la dissidence française. Et ça, la dissidence, elle devrait beaucoup vous relayer, en fait. Voilà. Ouh là ! Ouh là ! Là, tu parles d'un sujet très épineux. Oui. Très, très épineux. Oui, mais j'en ai fréquenté pas mal. J'en ai fréquenté pas mal, j'en ai connu pas mal. Et je peux t'assurer que le problème des égaux, je… Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que c'est la France que l'on parle ou peu importe. On parle du peuple, en fait, effectivement. Écoute, j'espère que la dissidence va se réveiller. En tout cas, une partie de la dissidence est en train d'investir les Gilets jaunes et ça, c'est bien. C'est bon signe, c'est une bonne chose. parce qu'ils sont là pour aider les Gilets jaunes avant tout de manière sincère et ils veulent faire prendre conscience, vraiment. Ils veulent faire prendre conscience réellement de ce que c'est que le pouvoir profond et le vrai problème à traiter. Et ça, c'est super important. Ça fait longtemps que la dissidence, on va dire qu'elle est active. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème d'égo au niveau des dissidents. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais bon, ce qui a beaucoup empêché. En fait, oui, tu as raison. Tu as raison, mais c'est un problème d'égo parce qu'on a tous vu entre Soral et Salim Laïbi, on a tous vu comment ont éclaté le MDI de Kémi Séba à l'intérieur parce qu'il y avait des rivalités d'égo, comment Tepa de Méta TV est parti et comment il a laissé Méta TV. Il y a plein de sujets comme ça dans la dissidence. Après, moi-même, j'ai fréquenté certains de ces mouvements-là. Je ne vais pas dire lesquels, mais c'est des gardes égaux en permanence. C'est clair. C'est pour ça qu'avec les Gilets jaunes, c'est bien parce qu'au moins, on retrouve de l'humilité. On retrouve de l'humilité, bon sang. Mais par contre, il faut dire une chose, la dissidence, elle a une victoire et tout le monde a tendance à l'oublier. Il y a une fois où la dissidence a mis à faire le système. Vous savez, c'est quand les amis ? La vaccination H1N1. C'est le seul moment de l'histoire de France et dans la dissidence en France où en 2009, la dissidence a permis la fermeture d'énormément de centres de vaccination suite à des blocages, suite aussi à une pression constante et suite aussi à un tractage de masse pour que les gens soient conscientisés. Et pour le coup, je crois que les chiffres, c'était simplement 2 ou 3 millions de gens vaccinés sur 50 à 60 millions de prévus. C'est énorme. C'est énorme. qui ont reçu des choses positives, malgré tout. En fait, tout à l'heure, tu parlais du panafricanisme avant que j'arrive. Je voulais peut-être en parler un petit peu parce que je voulais faire un appel. Il y a, par exemple, je vais vous donner un nom, c'est Donald N. Gouma que beaucoup connaissent aujourd'hui parce qu'il a fait quand même quelques vidéos et principalement dans les métros et pour dénoncer le franc CFA, pour dénoncer le franc Afrique. Bien d'autres, bien d'autres relais aussi et principalement sur Paris, tout ça, il y a pas mal d'interventions au niveau des partis africanistes et diasporas africaines. Alors, j'aurais envie de dire un truc parce que malheureusement, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte positivement principalement, c'est le fait que beaucoup de pan-africanistes et diasporas disent que la France est principalement la prédatrice de l'Afrique. Alors, quand je dis ça, c'est peut-être le Parrakech qui va nous amener beaucoup de subsahariens à venir chez nous. Une chose qui est importante à prendre en compte, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on a les mêmes ennemis qui sont communs, c'est-à-dire que ça soit en Europe, en France ou que ça soit en Afrique, ce sont les industriels, ce sont les financiers et tous ceux qui gravitent avec. Maintenant, je vais venir aussi un petit peu sur l'armée et les sentinelles, tout ça, parce que l'armée, si on parle toujours de l'Afrique, les Africains connaissent bien les militaires français. Ils voient très bien comment les militaires français œuvrent en Afrique et pour qui, principalement, ils roulent pour faire court. Alors, tout ça, pour moi, j'avoue que c'est assez tendu parce qu'on se retrouve au jour d'aujourd'hui confronté à une oligarchie qui se permet de jouer sur beaucoup de tableaux. Et en fait, moi, je pense que le France-Afrique, c'est comme ça que je l'intitule aujourd'hui, le France-Afrique tome 2 devrait être dans le fédéralisme entre tout le monde parce qu'encore une fois, on a les mêmes ennemis, vraiment, et que ces mêmes ennemis, ils jouent avec les deux tableaux, c'est-à-dire nous. Ils ont toujours joué avec les deux tableaux, c'est-à-dire que les Africains, enfin l'Afrique, c'est le grenier de ces oligarques et la France ou l'Europe a été le transformateur, a été le moyen qui se finance, etc. mais dans tous les cas de figure, on leur a servi, on leur a servi à ces gens-là. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que le France-Afrique, si on était unis, parce que c'est vachement important, le ying, le yang, je pense que ça peut être un bon exemple vis-à-vis de la planète si demain, il y avait une espèce de collaboration, même pas une espèce, une vraie collaboration entre les deux continents, enfin les deux continents, peut-être pas l'Europe et machin, mais moi, je pense à la France et je pense à notre origine qui est le Cameroun ou l'Afrique. D'accord. En tout cas, merci pour ton témoignage. Le France-CFA, de toute façon, c'est un des fronts qu'on a ouvert avec les Gilets jaunes constituants, notamment à Chamalière avec nos équipes Gilets jaunes constituants 93 qui ont été là-bas et ils vont y retourner et on va continuer à ouvrir ce front parce que si on veut une France souveraine, il faut aussi une Afrique souveraine, clairement. Et il faut mettre fin à ce putain de colonialisme financier, et pas que financier, culturel et économique et langagier aussi, malheureusement. Donc oui, partout on veut l'autonomisation des peuples, partout on veut que les États-nations soient libres et souverains de leur propre constitution, d'une part, et de leurs propres économies et leur société. Donc, si l'Afrique va bien, le monde ira bien. Et tant que l'Afrique va mal, le monde ira mal, tout simplement. Merci mon frère, t'es adorable. Franchement, t'es adorable. Vraiment, vraiment. Mais toi aussi, mon ami, ça fait plaisir de discuter avec toi. Reviens quand tu veux, tu seras le bienvenu. Je te dis à plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, la France-Afrique, ça cesse. Ça cesse. Les grands donneurs d'ordre, les grands donneurs de leçons. C'est eux qui ont décidé de coloniser l'Afrique à l'Afrique à l'époque. C'est eux qui avaient décidé de coloniser l'Algérie, notamment. Franc-maçon et de gauche, les ancêtres de la SFIO et du Parti Socialiste Actuel, bravo les donneurs de leçons, soi-disant antifascistes et je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est vos propres ancêtres qui ont été colonisateurs. Incroyable. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Hop. Peut-être un autre sujet avec une autre personne. Non, je n'ai pas de demande d'ajout. Ah si. Ah. Là, c'est une personne que j'apprécie beaucoup qui va passer là. Allez. C'est une amie constituante. Il y a... C'est parti. Alors. Tu es en cours d'ajout, Camille. Tu es en cours d'ajout. Est-ce que ça marche ? Regarde ta connexion, Camille. Ta connexion, ton débit, etc. Parce que là, ça galère. Ça galère, ça galère. Allez, allez. Et oui, les amis, vous allez avoir une constituante du 94. Allez, il faut que ça ajoute là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça prend, ça ne prend pas. Bon. Camille, regarde ta connexion. Regarde ta connexion et regarde le débit, etc. Essaye de voir comment tu peux faire. Parce que là, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Voilà, voilà, voilà. Constituante. Comment vas-tu, camarade constituante ? Ça va bien, ça va. Tranquille ? Ouais. Opé aujourd'hui, du coup ? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu. Vous avez fait de bonnes actions, là, devant la préfecture. C'est bien. Ouais, préfecture et avant, c'était l'hommage à la plaque, enfin, l'hommage aux policiers dont la plaque a été vandalisée. Voilà. Donc, l'idée, c'était de faire le 2. Vous ne pouvez pas faire soutien à la police sans dénoncer la répression grave qu'il y a eu sur le mouvement depuis le début, quoi. Voilà. Justement, Camille, et maintenant que tu es là, j'en profite, que tu sois en live, je sais que ça tient à cœur tout ce qui est corps constitué, participation des corps constitués pour la révolution à venir et surtout pour le futur gouvernement, et donc destitution. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Comment tu vois les choses ? Il semble, selon moi, que tout ce qui est, donc désolée, je vais déplaire, mais tout ce qui est la casse, c'est-à-dire la stratégie de faire peur au gouvernement par la violence, c'est contre-productif, parce qu'en début de mouvement, les Gilets jaunes, c'était souverainistes de gauche, patriotes de droite, tous ensemble, qui oublient leurs étiquettes, et on avait moyen quand même de rallier à nous les policiers. C'est-à-dire que soit on est sur une révolution, enfin, un objectif révolutionnaire d'adolescents qui pensent que le gouvernement, c'est le policier en face de soi, ou soit on veut vraiment la destitution du régime, et auquel cas, il faut que les corps constitués, donc police et ou militaires, passent dans le camp des manifestants. Voilà. Selon moi, ça ne sera pas possible autrement. C'est-à-dire que même l'objectif que certains ont pu avoir en tête, j'en ai entendu parler, des rumeurs sur le 16, de prendre, par exemple, l'Elysée, même les gars, vous prendriez l'Elysée, l'Assemblée, ce que vous voulez, vous y siégez, allez, deux heures, max, une journée, vous vous ferez virer par le RAID ou les équipes un peu comme ça. Donc, je ne vois pas vraiment l'objectif. Le seul que je vois, c'est celui que tu as donné tout à l'heure, c'est les médias et les corps constitués, si on est sur un objectif sérieux de destituer ce gouvernement. Voilà. Et donc, pour le coup, in fine, le retour massif des actions devant les casernes, ce qu'avait notamment proposé Sylvain au début, Sylvain Barron. Oui. Alors après, je pense que c'est bon de préciser que les actions devant les bases militaires, en tout cas, nous, la lettre de Sylvain qu'on reprend, ce n'est pas un appel au putsch. Parce que le risque du putsch, quand même, c'est la dictature militaire. Donc bon, est-ce qu'on veut vraiment ça ? Je ne sais pas. Donc, c'est plutôt un appel à la responsabilité des militaires qui mettent en jeu leur vie pour la nation avec, à la tête de l'État, un mec chef des armées qui ne joue pas pour les intérêts de la France. Donc, c'est dans ce sens-là. Et le discours est très audible, je pense, pour les militaires. Voilà. Donc, premier point. Alors, j'envoie farce, les corps constitués. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une répression grave qui a été faite sur les Gilets jaunes. Sans précédent, il faut dire la vérité. On a des éborgnés, on a des blessés de guerre, carrément. Mais néanmoins, c'est-à-dire que la police est à l'image de la société civile. Et quand on avait 70%, 80% de citoyens qui soutenaient les Gilets jaunes, c'était également le cas dans la police. Alors, il n'empêche pas que les gars font les ordres qu'on leur demande quand ils sont sur le même sein de l'ordre. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'en pensent pas moins. Et il y a une petite minorité des policiers qui nous soutiennent. Donc, on va dire un petit 10%. Et un autre 10% qui, là, sont vraiment les raclures, c'est-à-dire les flics à virer dans la France de demain. Donc, c'est les cow-boys, les tire-tendus en pleine tête. Et ça, pour avoir assisté à des manifestations de policiers, avoir pu discuter hors cadre de leur travail, de leurs difficultés, de ce qu'ils rencontrent et tout ça, eux-mêmes disent que ce qu'ils voient en termes de bavure policière, ils ne supportent pas. Donc, il y a le distincto à faire entre CRS, brigade mobile, BACU, etc. C'est bien que tu expliques la nuance. C'est bien que tu expliques la nuance. Parce que très souvent, après, on peut nous confronter là-dessus et nous dire que non, vous soutenez, ou bien vous êtes radicalement opposés. Non, au moins, on présente un juste milieu. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des connards comme partout, il y a des abrutis comme partout, mais sans les corps constitués, on ne peut pas gagner une révolution, c'est une évidence. Ah, ce n'est pas possible. Et là, on est sur le modèle d'une révolution colorée. Donc, les révolutions colorées, c'est des révolutions qui s'appuient sur des revendications réelles chez les populations, mais qui, après, sont financées. Donc, à coup d'eux, on te paye… Je ne sais pas, tu veux combien de tracts ? Tu veux tracter toute la France ? Ben, vas-y, les Américains, ils mettent le cachet et tu peux tracter qui tu veux. Enfin, il y a eu des financements, si tu veux, pour les révolutions colorées, puisque le but de ces financements américains sur ces pays, c'était de destituer des régimes plus ou moins souverains pour mettre en place du néolibéralisme. Et là, qu'on le veuille ou non, on l'a fait sans le vouloir avec les gilets jaunes, mais on est sur de la révolution colorée, pour le coup, qui veut enlever le néolibéralisme pour remettre du souverainisme à la fois politique et monétaire. Et on peut quand même s'inspirer de ce qui a été fait dans ces dites révolutions colorées, à savoir le ralliement des corps constitués. Donc, il n'y a pas eu besoin des fusions de sang, c'est-à-dire ni de prendre l'Elysée, ni que les militaires aillent prendre l'Elysée aux caisses. Il suffit que les corps constitués passent du côté des manifestants et le gouvernement se fait exfiltrer, enfin, Macron et qui voudra, pour la place qu'il y aura dans l'hélicoptère, mais se fait exfiltrer en hélicoptère où il veut, tant qu'il y a de l'essence dedans. Je pense avoir une petite idée là où il serait exfiltré, dans quel pays ? Je pense avoir une petite idée. Ça serait surprise, d'ailleurs, personne ne serait surpris. Mais c'est bien, c'est bien que tu nous as fait la distinction, parce que c'est super important, parce que malheureusement, les gens mélangent tout, mais vraiment, on mélange tout à ce niveau-là. Dès qu'on parle de corps constitué, ça y est, putain, soit vous êtes avec les flics, soit vous êtes contre les flics, il n'y a jamais de juste milieu, tu vois, dans le… Les gens n'arrivent pas à doser, en fait, par rapport à ça. Et ça, c'est bien que c'est mieux. Il ne faut pas faire l'amalgame de la même manière que les sympathisants, les citoyens dans votre famille peuvent vous dire, « Ah, vous, les gilets jaunes, vous êtes des casseurs. » Je dis, « Arrêtez, ne faites pas l'amalgame, il y a de tout dans les gilets jaunes. » Et de la même manière, nous, on doit ne pas le faire sur les policiers. J'entends que c'est difficile, parce que pour avoir assisté à des manifestations, les charges en sommation, on a assisté tous à des bavures, que ce soit les coups de matraquage de nos camarades, où moi, je n'ai pas assisté personnellement, mais quand on voit un ami, sa femme, son mari, n'importe qui, tomber sous un coup de flashball, tir tendu dans l'œil, dans la tête, dans la joue, etc., je peux comprendre que la semaine d'après, il y a un ressentiment qui se passe sur l'ensemble de l'uniforme, quoi. Indépendamment, le gars qui a tiré, l'autre policier que vous aurez en face de vous le samedi d'après, ça ne sera pas forcément le même. Si ça se trouve, celui-là, il pense comme vous. Enfin, peut-être pas, pas forcément, mais faire attention à ce type d'amalgame-là, quoi. Et c'est pareil pour les jeunes. De même, j'en reviens sur l'édicaceur Black Block et Antifa, parce qu'il y a de tout. Je pense que la plupart sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils pensent faire ça. Ce qu'ils font, en fait, ils pensent que c'est ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, c'est de bonne foi. Mais vraiment, je pense vraiment que c'est contre-stratégique. Et si encore, je peux entendre l'idée qui est de dire qu'on fait peur au gouvernement par la violence, ce n'est certainement pas le mec qui a goulé à la manif qui jette un pavé ou qui brise un arrêt de bus ou une banque qui fait peur au gouvernement. Par contre, cette stratégie, elle a été faite partout en France, par des provinciaux, des gars qui ne se disent pas Black Block pour autant, mais qui utilisent cette stratégie. Tous les gens qui ont été murer la porte de leurs députés, mettre un ballon jaune à la boîte aux lettres, ce genre d'action comme ça, là, on est dans la stratégie. Je ne dis pas que moi, je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Mais là, on est sur de la violence symbolique du vandalisme qui vraiment fait peur, dans le sens où on dit soit aux députés, soit aux grands patrons, soit etc., on sait où tu habites. Et ça, c'est hyper violent. Donc, cette stratégie de faire peur au gouvernement par la violence et le vandalisme, pourquoi pas, mais pas dans les manifs. Vraiment, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne vois pas. Après, je suis ouverte à la discussion. S'il y en a qui souhaitent parler, voilà les amis, vous avez Camille, des gilets jaunes constituants 94. Donc Camille, tu connais notre credo. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois qu'on termine de parler ? La phrase magique des gilets jaunes constituants. Monter des équipes. Mais encore ? Ce n'est pas fini. Monter des équipes, bande de branleurs. C'est ce qu'on devrait faire les samedis. Exactement. Pour éviter à la fois l'inviltration des casseurs pour ceux que ça dérange. Je vois qu'il y en a qui les applaudissent. Donc chacun sa pensée sur ce sujet. En tout cas, empêchez l'infiltration des casseurs, mais aussi l'infiltration politique et syndicale. Vous faites des petites équipes de 5, 10, 15. Vous prenez la carte de tout Paris, du monde diplomatique avec tous les lieux de pouvoir. Et demain, au lieu d'aller à l'étoile, à Danfer-Rochereau ou ailleurs, vous allez avec vos potes, soit devant la JP Morgan, soit devant BFM. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas faire ça parce qu'ils se disent « Ouais, mais on n'est pas beaucoup, ça ne sert à rien, etc. » mais c'est de la présence symbolique et constante et même du point de vue du gouvernement, si au lieu d'avoir 15 000 personnes qui font Bastille, Nation, République avec des ballons, ils ont 3 000 équipes de 5 personnes qui maraudent dans tout Paris devant les lieux de pouvoir, déjà, ça montrera qu'on sait où est le problème. Tout le monde l'a compris. Le problème, c'est tout ces... Ce que tu dis, Camille, c'est les constituants, mais fois 10 000, fois 20 000 personnes devant les lieux de pouvoir, tout simplement, les lieux de pouvoir profonds, les lieux sensibles. Et moi, tout à l'heure, tu vois, je disais aux gens, justement, parce que je faisais passer un message à Guillaume Guizmo, qui connaît bien les leaders d'affiches, de leur dire « Mais pourquoi vous n'orientez pas votre stratégie, justement, sur le service public ? » Vous allez à France Télévisions, ça, c'est beaucoup plus légitime que d'aller devant BFM, par exemple, qui, là, c'est de la propriété privée. Là, clairement, les 10 000 gilets jaunes, ils envahissent France Télévisions sans casser de manière pacifique et ils prennent l'antenne. Là, c'est du symbolique et ça fait trembler l'oligarchie plutôt que d'aller se renacer inutilement sur les Champs-Elysées. C'est ce que je leur disais tout à l'heure. Ouais. Bon, après, ils font ce qu'ils peuvent. On ne critique pas. J'avais vu dans les commentaires. On ne critique pas ce qu'ils ont fait depuis le début. Je veux dire, Flyrider, c'est lui qui a amené le RIC sur la table au début, même si aujourd'hui, on en ressort de cette idée du RIC qu'on veut une constituante citoyenne. Ça a quand même permis de mobiliser les troupes sur cette idée-là, de droite comme de gauche, qui que ce soit, pendant au moins trois mois. Donc, c'est déjà pas mal. Là, ça évolue, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Droué aussi qui a tenté de proposer d'autres stratégies pour les manifs, c'est-à-dire de prévoir le parcours au dernier moment, etc. Ils ont tenté de faire des choses. Après, qu'ils n'entendent pas ces stratégies-là, ils sont hyper spammés. C'est-à-dire qu'ils sont contactés par plus de 1000 personnes par jour, chacun individuellement. Déjà, ils voient pour nous comment c'est difficile de traiter la data, tous les messages qu'on reçoit. Alors, imagine… C'est clair. J'avoue, le mail des constituants, ça commence à être problématique. Mais bon, oui, après, tu connais ma position sur le leader d'affiche. Moi, je suis beaucoup plus, on va dire, radical. Mais c'est dommage. C'est dommage, tu vois, ce gâchis. J'aimerais vraiment, je souhaite de tout cœur qu'ils changent de stratégie et que ça soit vraiment… que ça profite à tout le monde et que ça va dans le sens du bien collectif. Plutôt que… J'ai recherché l'émotionnel, aller se taper avec les flics et faire massif, tu vois, vraiment le côté massif des choses, le côté nombre, le surnombre. J'avais un petit espoir parce qu'Éric Drouet avait dit la semaine dernière, vendredi, que ce serait son dernier samedi de manifs comme ça. Donc, j'avais espoir qu'il propose pour ce samedi, mettons, des manifs en sitting devant des lieux de pouvoir, même s'il était Bercy, l'Assemblée, ça aurait été bien pour commencer. Mais apparemment, non. Après, peut-être que je ne suis pas au courant des infos qui sont données. Ouais, non, non, mais bon, c'est… Donc, ils ont encore la capacité de mobilisation, c'est-à-dire qu'ils lancent une opération et les gens vont la suivre. Donc, c'est dommage qu'ils n'entendent pas ces stratégies et tactiques, mais bon, après, chacun fait comme il peut. Ouais, ouais, mais bon, c'est… Redire encore qu'on n'a rien contre eux, quoi, voilà, il n'y a rien de personnel dans tout ça, quoi. Non, il n'y a rien de personnel, mais ils ont une responsabilité. Enfin, moi, en tout cas, je le redis, ils ont… Là, je le dis à titre perso, ils ont une responsabilité dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire en termes d'infiltration, en termes de nombre d'éborgnés, de blessés, parce que la stratégie, de ta stratégie, va dépendre aussi du résultat. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est plutôt que d'avoir fait avancer les choses, on est en train, en fait, de se bloquer, finalement. On se bloque nous-mêmes depuis, allez, une dizaine d'actes maintenant. Donc, c'est pour ça, le message est très important, il faut que ça arrive à leurs oreilles. Changer de stratégie et si certains d'entre eux tapinent pour le système, qu'ils arrêtent de tapiner pour le système et qu'ils enfin prennent leur responsabilité parce que malgré eux, je dirais, peut-être pour certains, malgré eux, ils sont leaders. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils sont leaders maintenant. Donc, il faut qu'ils prennent leur responsabilité et qu'ils assument une stratégie claire et clairement orientée pour une bonne finalité des Gilets jaunes, c'est-à-dire la destitution, un gouvernement de transition, faire avancer les doléances. Alors, dans les doléances, oui, il y a eu la taxe carburant, les choses comme ça, mais c'est bon, on a dépassé ça maintenant. Là, on est dans une révolution et dans une révolution, il faut du sérieux, il ne faut pas du frivole et le sérieux, c'est un changement en profondeur. Donc, sa stratégie, que ce soit M. Drouet, Ludovski, etc., ils doivent mettre en place une stratégie en profondeur pour justement arriver à nos fins, sinon on n'y arrivera jamais. dans Acte 860, on sera encore au même résultat. Oui, jusqu'aux prochaines élections. C'est ça. Ce n'est pas possible, on ne va pas pouvoir faire comme ça jusqu'aux prochaines élections. Oui, mais ça ne faut pas qu'on tombe dedans, clairement. Oui, je voulais répondre vite fait, excuse-moi Camille, je voulais répondre vite fait à Stéphane Collin. Stéphane, 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 on a déjà parlé, toi et moi, Stéphane Collin, on a déjà parlé ensemble plein de fois. pourquoi tu me parles à chaque fois des lois de Friedman ? C'est bon, on connaît les lois de Friedman, la stratégie du chaos de Naomi Klein, on connaît tout ça. Ça ne sert à rien. Tu mélanges tous les sujets. Là, nous, on parle de sujets pratico-pratiques sur le terrain de la dissidence et des Gilets jaunes et toi, tu me parles de la profondeur, tu me parles d'un passé lointain, tu me parles aussi de, comment dirais-je, tu me parles de quelque chose d'immuable chez toi en fait. Donc non, là, il va falloir qu'on fasse un débat, toi et moi Stéphane Colin, vraiment, réellement, mais les lois de Friedman, pourquoi tu veux que je parle des lois de Friedman ? Là, ça ne sert strictement à rien ça. C'est un sujet, je comprends ta position, c'est un sujet aussi important, mais là, ce n'est pas le propos en fait. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. De la même manière qu'on pourrait nous en faire le reproche, c'est-à-dire que nous, on est sur la constitution de souveraineté politique et monétaire, enfin, entre autres, c'est pour répondre directement à toutes les revendications du début du mouvement qui concerne les retraités, les handicapés, les services publics, les coupes budgétaires pour l'hôpital, pour l'éducation, pour la police, ça regroupe tout ça. C'est-à-dire que si on ne prend pas le problème au fond, c'est-à-dire sur la création monétaire, sur notre souveraineté politique, notre capacité en tant que citoyen de participer à l'élaboration des lois, de pouvoir révoquer les mecs quand ils sont corrompus, etc., je ne vois pas vraiment où est-ce que ça va aller. C'est-à-dire qu'on est obligé de réformer le fond du système pour pouvoir répondre à toutes les revendications. Donc, on n'oublie pas parce que je pense que c'est quelque chose, un reproche qui est fait souvent. Oui, RIC, oui, Constitution, oui, souveraineté monétaire, pas encore. Mais c'est justement pour répondre à tout ça. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas le frigo vide, on n'oublie pas le frigo vide, on n'oublie pas les travailleurs qui bossent à l'usine et qui n'arrivent pas à vivre, qui ne bossent en fait, et qui n'arrivent pas à vivre, à finir leur fin de mois. C'est justement pour ça qu'on va au fond des choses. Attends, on va répondre à Yacine. Yacine, pourquoi tu n'es jamais dans les manifs ? À qui tu t'adresses là, Yacine ? À moi, à Camille ou à quelqu'un du truc ? Parce que les manifs, on a déjà été aux manifs. C'est simplement que dans nos stratégies maintenant, on fait très attention avec les manifs parce que nous, on préfère être productifs en semaine et viser les cibles du pouvoir profond, médias, banques, film-finks mondialistes, etc., plutôt que d'aller se faire nasser gratuitement. Tout simplement, c'est de la stratégie en fait. Mais pourtant, on y a été. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, on y était. Donc, je ne sais pas si toi, tu étais. Mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. À moi, Yacine. Très bien. Écoute, Yacine, je viens de te le dire. On a une stratégie. Moi, passer mes samedis en manifs aux Champs-Elysées et me prendre des coups de matraque par les bacs-eux, excuse-moi, j'ai autre chose à faire. Je suis un père de famille. Je fais attention aussi à moi. Je fais attention aussi à ce que je souhaite, à ce que je veux et je fais attention au mien, c'est-à-dire à mon groupe. Donc, la moindre des choses, c'est de mettre aussi son groupe en sécurité. Et donc, nous, on préfère viser les choses utiles en semaine. Je ne dis pas que les manifs sont inutiles. Ce n'était pas mon propos. C'est simplement, moi, je m'interroge sur la stratégie des manifs sur les Champs. Et là, je ne parle pas de la province, les amis. Je ne parle pas des villes de province. Je vous parle bien de Paris et notamment des Champs-Elysées. Je repose la question. Franchement, les amis, quelle nécessité, quelle urgence il y a à se faire nasser tous les samedis clairement sur les Champs. Voilà. Moi, je ne comprends pas. C'est tout. Tout simplement. Oui. Les samedis, ça peut être aussi… Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais. C'est l'objectif pour moi, c'est d'aller parler aux policiers. Voilà. Je tente à chaque fois et c'est étonnant. En fait, j'ai commencé ça le 1er décembre, c'est-à-dire le 10 samedis noir et les gars, ils s'en étaient pris plein la figure. J'ai parlé à des gars plein de teintures qui s'étaient pris des cailloux toute la journée et le soir, ils continuaient de nous dire qu'on leur parlait en off parce qu'ils ne voulaient pas être filmés là-dessus. Mais on soutient le mouvement, vous croyez que c'est facile nos conditions de travail, ma femme, elle est infirmière, etc., ce genre de discours-là. Et j'ai été très étonnée. Je ne pensais vraiment pas que ça allait cogiter comme ça. Parce qu'à la base, moi, je suis de la gauche, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais en tout cas démocrate. Et j'ai été plus ou moins élevée à l'idéologie un peu anti-flic. Je comprends tous ceux qui sont encore dans ce mécanisme-là de penser, mais à un moment, il va falloir élever le niveau. Pour avoir été aux manifestations des policiers, les gars, ils te sortent des trucs, t'hallucines. Vous avez lu Georges Chorel, Réflexions sur la violence. J'ai parlé notamment aux policiers, c'est tourné un peu en boucle sur les réseaux, qui disaient « Je suis policier, je suis gilet jaune. » Et si à un moment, je dois choisir entre défendre les institutions ou défendre le peuple, je choisirai le peuple. Et des policiers comme ça, je veux dire, ils ne sont pas isolés. Il n'y en a pas qu'un. Donc, ça reste une minorité. Après, c'est la grosse majorité, c'est la majorité silencieuse, un peu à l'image de la population actuelle sur les gilets jaunes. Des gens qui sont sympathisants, qui mettent des pouces bleus sur Internet, mais qui ne viennent ni dans les manifs, ni au blocage, ni aux actions sur le terrain en semaine. C'est bien. En tout cas, tu as apporti beaucoup de distinctions et c'est bien aussi d'avoir un autre avis d'un autre constituant. Et tu fais partie des gilets jaunes constituants en 1994. Et en tout cas, je te remercie, Camille, d'avoir participé sur live. Tu peux revenir tout à l'heure si tu souhaites parce que là, je vais prendre d'autres personnes. Et rendez-vous sur le terrain, collègue, j'ai envie de te dire. Rendez-vous sur le terrain. Allez, à plus tard, Camille. Ciao. Oui, 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 je voulais répondre rapidement Stéphane Collin. Stéphane, Stéphane, c'est parlé, tu vois, moi, je te réponds. ...loi de Friedman, t'es omnubilé par l'idiocratie ambiante, t'es omnubilé par nos responsabilités, en fait. Oui, Stéphane Collin, tu as raison en partie. Nous sommes aussi une partie du problème parce que nous ne sommes pas des êtres réformés. Mais toi, le problème, c'est que tu ne vas pas de manière graduelle, en fait. Tu balances tout, en fait, tu balances tout ce que tu as comme information et comme pensée sans que les gens prennent le temps de prendre du recul avec ça. Là, on est dans une révolution qui n'est pas colorée, on vous l'a prouvé plus d'une fois, sinon on n'y serait pas, honnêtement, on ne perdrait pas notre temps. Et il y a un peuple qui commence à se réveiller petit à petit. Et toi, tu vas aller plus vite que la musique, ce n'est pas possible. Fais preuve de pédagogie à un moment donné dans tes propos. Sinon, comment veux-tu que quelqu'un prenne au sérieux ce que tu dis ? Voilà, clairement, je sais que tu es là, Stéphane, je sais que tu regardes. Il y avait quelqu'un, ouais, c'était Florent qui voulait reparler et Cyril. Cyril aussi avait demandé. Donc Florent, c'est reparti Florent, tu étais arrivé au début d'ailleurs sur... Et le thème de l'agriculture biologique et l'autonomie alimentaire, surtout ça. C'est parti, mon ami Florent. On t'écoute. Là, l'ajout, il est en cours. Donc vérifie bien ta connexion parce que je sais que de là où tu es, à mon avis, ouais, il ne doit pas être si évident que ça. La pédagogie, Stéphane Collin, la pédagogie, très importante. Comment veux-tu ouvrir les yeux aux gens si à côté de ça, tu n'es pas graduel ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas... De ce moment au sujet que tu dis, là. La stratégie du chaos de Naomi Klein, on la connaît, ne t'inquiète pas. Ok, si tu n'as pas le temps, alors dans ce cas-là, pourquoi tu discutes avec nous ? Florent, je te rejoins. Ça ne marche pas pour moi. Ça a essayé ? Ça ne marche pas, non ? Ah si, c'est bon. Je te vois, mon ami. Ok. Oui, je voulais reprendre parce que sur l'agriculture, tu avais parlé de ce que j'avais dit, je voulais aussi rajouter qu'il faudra aller voir les agriculteurs. Il n'y a pas que faire soi-même son petit jardin et son petit potager, il faut aussi aller discuter avec les agriculteurs. C'est ça que les gens en province peuvent réaliser en fait, réellement. Ça allait tenter de transformer en fait l'agriculture qui est en province pour l'autonomie alimentaire. Il n'y a pas que chez soi en fait. Ça fait une chose, je voulais revenir aussi sur les smart cities. La dame qui est venue parler, qui avait fait une conférence là-dessus, je voulais ajouter que les smart cities sont déjà en cours ici en Europe. c'est juste qu'on n'en a absolument pas conscience. Il y a des personnes aux Etats-Unis qui en parlent très bien mais malheureusement, vous en France, vous ne parlez pas tous anglais. Sinon, je vous inviterais vraiment à les regarder un peu plus. Attendez, je vais essayer de retrouver le nom du bonhomme au ordinateur. Il s'appelle James Scott. C'est un technicien qui travaille avec des gens du gouvernement aux Etats-Unis avec l'ACIA, etc. pour leur hygiène informatique. Ce bonhomme explique qu'ils ont déjà des technologies d'intelligence artificielle qui regroupent les données mondiales. Ça ne se passe pas qu'aux Etats-Unis. et qui interviennent par les smartphones et même les ordinateurs portables par la génération de fréquences. Ils arrivent à cibler un profil. Par exemple, toi, en tant que constituant, ils voient que tu as un impact d'organisation et sur tes lives ou les vidéos que tu partages ou sur ton téléphone ou ton ordinateur, ils vont envoyer des fréquences pour changer ton humeur ou changer les choses que tu vas dire de fréquences. Je vous invite vraiment à aller voir ce bonhomme James Scott aux Etats-Unis si vous parlez anglais parce que vous allez voir ton nom. C'est James Scott ? OK. James Scott, oui. Donc, ça, c'était pour le Smart City. Je pense que c'était tout en fait. Après, je te laisserai prendre Stéphane parce qu'il faut vraiment que vous discutez. OK, OK. Merci pour ton deuxième témoignage, Florent. c'est toujours un plaisir et puis je vais aller voir ce James Scott en question. Ça éveille ma curiosité ce que tu dis là. Notamment ce que disait aussi la précédente intervenante Lady Godson qui, quand elle parlait des Smart Cities dans son ensemble et notamment la fameuse ville expérimentale en Corée du Sud. Merci à toi, mon ami. Je passe quand tu veux. Je me ferai. Bonne soirée à toi. Très bien. Je suis parti. Yannick ? Et qui Yannick ? Attendez. Cyril. Cyril, et puis après... salut, Cyril, est-ce que tu m'entends ? Salut. Salut, Cyril, est-ce que tu m'entends ? C'est bizarre, ça. Attends deux secondes, hein ? C'est deux secondes. Oui, Fifi Tourte, l'éducation nationale, on va bientôt l'évoquer, notamment la semaine prochaine. Soyez vigilants, les amis, surtout sur nos lives en début de semaine. on va ouvrir le dossier éducation nationale, théorie du genre et pédocriminalité. La semaine prochaine, d'ailleurs. Tu m'entends ? On t'écoute, mon ami. Tu m'entends ? Tu m'entends, toi ? Moi, je t'entends. OK. C'est bon. Du coup, moi, ça ne fait pas très longtemps que je m'intéresse à la politique. Du coup, les Gilets jaunes, ça m'a permis un petit peu de m'intéresser à tout ça. Et j'ai remarqué que samedi, enfin, après, c'est mon avis, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait un petit peu exprès, en fait, de ne pas bouger. D'ailleurs, il y a des CRS qui ont dit qu'ils avaient quand même des directives, enfin, ils ont eu des directives comme quoi il ne fallait pas bouger sur certains endroits. Je pense que le fait que l'ONU ait tapé un petit peu du poing sur la table et que certains pays aient justement, comment dire, aient critiqué un petit peu les excès de violence de la part des forces de l'ordre, je pense que Macron, de toute façon, je pense qu'il ne bougera pas et je pense qu'il joue quand même sur une bataille d'opinion. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il a envie de faire. On le voit avec son débat, d'ailleurs, qui ne sert à rien. Et je pense qu'il a laissé faire, moi. Moi, je pense qu'il a laissé faire. Il a laissé, je pense, les gens tout casser. Il a laissé tout ça. Il a laissé clairement le mouvement partir en couille samedi et pour justement prouver à l'ONU et à tous les pays et à tous ces gens qui sont anti-gilets jaunes de leur dire, ben voilà, vous voyez, on ne bouge pas, on ne fait rien et quand on ne fait rien et quand il n'y a pas de répression, voilà ce qui se passe. Donc, je pense que ça a été un petit peu un piège dans lequel est tombé un petit peu pas forcément tous les gilets jaunes parce qu'il n'y a pas que des casseurs dans les gilets jaunes. D'ailleurs, ils ont parlé de 1500 blackblocks. Apparemment, il n'y en avait que 200 ou 300. Donc, ils en ont aussi un petit peu rajouté là-dessus. Donc, ça, c'était un peu... Là-dessus, c'était déjà mon avis. Ensuite, il y a des choses sur lesquelles je voulais parler avec toi. Je voulais parler des choses qu'il avait mis en place. Macron, par exemple, sur les vaccins. Là, j'ai une petite fille qui va recevoir 11 vaccins, dont un pour l'hépatite B et qui va avoir un rappel je crois que c'est à ses 10 ou 11 ans. Quand tu sais que l'hépatite B, ça peut être transmis sexuellement ou contact avec le sang, je ne vois pas trop le rapport de vacciner un enfant de 2 ans contre l'hépatite B. Et quand on sait que justement sa campagne a été aussi financée par tous les groupes pharmaceutiques, je me dis que c'est peut-être aussi quelque chose qui leur avait promis. Et malheureusement, on sait aussi que ces vaccins ne sont pas forcément très bons pour la santé sur le long terme. Et voilà. Je voulais parler aussi des fumigènes. apparemment sur BFM TV qui datait pour certains de 2016. On voit que cette semaine, il y a eu des prises de sang de fait chez certaines personnes qu'ils ont retrouvé du cyanure sur certaines prises de sang. Il y en a qui ont eu des oedèmes au niveau des poumons. Il y en a... Donc, bon, c'est... Voilà. Alors, attends, parce que ça fait beaucoup de sujets à la fois. Ça fait pas mal. Concernant les vaccins, parce que c'est plutôt de ça qu'on parle. Alors, attendez, deux petites secondes, je regarde quelque chose qui est en train d'apparaître. Mouzdiouf, de qui tu parles, en fait, dans la censure ? Je comprends pas. De qui tu veux qu'on bloque ? J'ai pas compris. Mouzdiouf. Oui, non, pour répondre par rapport à... Par rapport à comment s'appellent les vaccins. Les vaccins, oui. Il faut pas être étonné. Tu sais qu'Agnès Buzyn, Agnès Buzyn, qui est la bosse de la santé en France, la bosse, entre guillemets, son mari Yves Lévy dirige l'Inserm en France. Donc, Agnès Buzyn, gouvernement Macron, Yves Lévy, Inserm. Voilà, la boucle est bouclée. Et Agnès Buzyn, c'est qui ? C'est quelqu'un qui fait partie aussi du conseil d'administration de Sanofi Aventis. Ben tiens. Donc voilà, Sanofi Aventis, le premier labo pharmaceutique de France et un des meilleurs au monde. Moi, je dis un des meilleurs, c'est dans la connerie et surtout en tête d'affiche dans les dix plus grosses structures pharmaceutiques au monde, notamment avec Pfizer, Novartis, etc. Donc, très souvent, quand tu regardes bien, même fais une recherche Wikipédia, tu verras par toi-même, très souvent, dans les gouvernements successifs, que ce soit le gouvernement Hollande, le gouvernement Sarkozy ou celui de Macron, tu verras beaucoup de gens du gouvernement passer plus ou moins loin dans les labos pharmaceutiques. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, très, très, très bon exemple, ça aussi. Roselyne Bachelot, c'était elle, la ministre de la Santé qui, en 2009, devait mettre en place le plan de vaccination H1N1. Tu vois ce que je veux dire ? Roselyne Bachelot, on a compris pourquoi à l'époque. Elle a bossé aussi pour Sanofi Aventis. Eh ouais. Moi, c'est pareil pour la grippe A. Personnellement, je ne me suis jamais fait vacciner. Et ça, on verra ça plus tard s'il y aura des séquelles un jour. Mais ça, c'est pareil. Écoute, c'est simple. Les vaccins, regarde, les vaccins, ils sont composés d'aluminium, de squalène. C'est extrêmement grave quand même. Ah ben, c'est clair. De barium, enfin. Je veux dire, à partir de ce moment-là, comment on peut faire, comment on peut donner ça à son propre enfant, quoi ? C'est-à-dire que oui, nous, on a fait l'erreur. Moi, par exemple, pour mes enfants, moi, là, maintenant, ils sont un peu plus grands. Mais quand ils étaient petits, oui, il y en a certains, on n'a pas eu le choix. On a essayé de vraiment tout faire pour essayer d'éviter certains. Mais il y en a d'autres qu'on a évité. Il y en a d'autres qu'on a évité. On est très heureux de l'avoir évité, clairement. Tu vois, donc, ces vaccins-là, maintenant, c'est mort. C'est plus jamais. Moi, plus jamais, il y aura une aiguille de vaccin qui ira dans le bras de mon fils, par exemple. C'est mort. C'est cuit. Je n'ai plus jamais ça. Oui, mais le problème, c'est que tu ne le fais pas. Par exemple, pour ceux qui sont dans des difficultés assez précaires comme les personnes RSA, tout ça, si tu ne vaccines pas ton enfant, ils ne peuvent pas t'enlever toutes ces aides. Je crois. Il y a des rumeurs, ça, je pense. Parce que le problème, c'est que... Moi, je crois qu'il y a surtout des obligations. Il y a des obligations. Donc, forcément, si tu ne respectes pas les obligations, il y a forcément des sanctions. Clairement. Donc, pour le coup, il faut regarder. Pour l'école, il regarde à l'école quand tu la mets en crèche ou tout ça, il regarde le... le carbone de vaccination. Il y a des alternatives, mon ami. Par exemple, on sait maintenant de source sûre qu'il y a des médecins qui peuvent trafiquer ça. Il y a des médecins volontaires qui sont contre la vaccination. Si tu vas les voir, ils peuvent te produire un faux certificat comme quoi tu ne peux pas te faire vacciner pour telle et telle raison. Ça existe. On en connaît. Ça existe. D'accord. Renseigne-toi. Et si vraiment, vous voulez éviter un maximum ces vaccins-là, reviens me voir. Moi, je te donnerai les places de ces médecins. Mais après, ça dépend de la région où tu es. Mais il y en a un. Pour samedi, t'es d'accord avec moi pour samedi ? Pour la manif ? Écoute, pour moi, ils ont laissé faire. Mon opinion pour la manif, bien sûr qu'ils ont laissé faire. Mais bien sûr, à 1000%. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de le dire. Et c'est pour ça que je lance un message au leader de Gilets jaunes. Changer de stratégie. Parce que se faire nasser gratuitement sur les Champs-Elysées, c'est exactement ce que veut Macron. C'est exactement ce que veut le gouvernement. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, si vous restez sur les champs et si vous permettez à des casseurs qui, pour moi, sont des flics, moi, c'est mon opinion, je pense qu'une partie des casseurs est payée par la police ou sont même des policiers eux-mêmes, ou même, pourquoi pas, une partie de Blackwater ou des espèces de miliciens qui sont payés grassement. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité parce qu'il y a des trucs, moi, qui m'ont paru bizarres, notamment dans les premiers actes où j'ai vu des gens parler des langues étrangères au sein même de la police. Voilà. Bon, ça, je vous le dis, je pense que certains y sont au courant. Moi, pour moi, c'est fait exprès. Pourquoi ? C'est pour changer l'image parce que, comme tu le sais, mon ami, plus de 80 % de la population française était avec les Gilets jaunes. Plus de 80 % de la population française soutenait les Gilets jaunes. Mais ils ont dû basculer. Ils ont dû contre-attaquer. Et la contre-attaque du système, c'était quoi ? C'était de mettre en place la propagande médiatique, les sondages d'opinion, comme vous l'avez montré dans nos précédentes vidéos de Gilets jaunes constituants. Les sondages d'opinion sont manipulés à la base et sont dirigés en plus par des fonds de pension américains. Ça, c'est extrêmement grave. Notamment, et également des oligarques français comme Bolloré et Rothschild qui, eux-mêmes, ont récupéré, par exemple, l'institut de sondage BVA. C'est extrêmement grave. Et donc, ils jouent sur le support médiatique, les chaînes comme BFM TV qui appartient à Patrick Drahi ou bien l'institut BVA pour montrer, soi-disant, que l'opinion publique française a changé vis-à-vis des Gilets jaunes et que maintenant, moins de 30% nous soutenait. Tu vois ? Et à cause de quoi, d'après toi ? Parce que, soi-disant, l'effet émotionnel des casseurs, tu vois, de l'anarchie sur les champs et dans la rue de Paris. Mais oui, mais ça, les amis, c'est parce qu'on est tombés dans le piège. On est tombés dans le piège. Donc moi, je vous le dis, les amis, faites attention demain. Faites attention. Agissez intelligemment. Allez plutôt envahir des plateaux télé. Allez plutôt aller devant BFM TV, devant France Télévisions. Je pense qu'il faut arrêter les manifestations comme ça à la rue et il faut faire plus des plans d'action. Après, je pense que, par exemple, moi j'ai une idée. Est-ce que ne pas retirer justement tout l'argent qu'on a sur notre compte ? Oui. Si tous les citoyens français retiraient leur argent, est-ce que ça ne ferait pas tomber le système, ça, le système bancaire ? Bien sûr, ça s'appelle le bank run. Mais bien sûr, mais ça, tout le monde en a peur. Je me rappelle la réaction après le bank run de Cantona. Tu te rappelles, Eric Cantona ? Il avait parlé de ça il y a quelques années. Et qui lui est tombé dessus d'après toi ? Des gens inattendus. Besancenot. Même lui, Besancenot, il avait ouvert sa gueule à la télé en disant non, surtout pas, il commençait à flipper le mec. T'imagines, toute la classe politique flippait. Après, est-ce qu'il ne nous laisserait faire ? Est-ce qu'il ne mettrait pas l'armée devant les banques justement pour leur dire non, non, votre carte bleue, vous la gardez, vous faites vos courses avec mais vous ne retirez pas votre argent ? Ah, il y a de grandes chances. Parce que là, tu touches à un point sensible la banque. Si demain, toi, moi et des millions de Français retirent son argent des banques, c'est fini pour eux. C'est terminé en une journée. C'est la chute totale et là, c'est une panique boursière directe. Tu parlais de BFM tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où ils ont victimisé la CRS où on voit son casque tomber. Il avait été pris à partie par des gilets jaunes. il avait été en boucle. Moi, j'ai revu exactement cette même vidéo mais bon, minutieusement, ils l'ont bien coupé juste avant et cette vidéo est sur YouTube. On voit ce CRS à un moment donné, il pète un point, il commence à boxer quelques gilets jaunes et si tu veux, tu as ses collègues CRS qui sont derrière. Lui, il avance, il commence à en boxer quelques-uns et du coup, il avance. Il commence après ensuite à se faire, à être pris par les gilets jaunes et il tombe et il perd son casque. Sauf que on voit bien que BFM TV montre ce qu'ils veulent et que c'est vraiment une bataille d'opinion puisque juste avant, il a boxé les gilets jaunes et il a pété un plomb, le mec. Du coup, forcément, il s'est fait prendre la partie après mais ils n'ont montré que l'image où il tombe et qu'il perd son casque et ils disent voilà, il s'est fait prendre la partie, vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est grave ? Et moi, j'ai trouvé ça, de remarquer ça de moi-même en plus parce que j'avais vu la vidéo juste avant, j'ai trouvé ça vraiment pathétique et ça ne bougera pas franchement, c'est triste à dire mais je pense qu'on peut être peut-être même des millions à sortir dans la rue, je pense que ça ne bougera pas. Il faut vraiment des plans d'action comme par exemple retirer toutes ces liquidités sur les comptes, bloquer certaines entreprises très importantes ou je ne sais pas moi. C'est une mauvaise idée parce qu'en fait, le problème des entreprises c'est que tu vas mettre beaucoup de monde au chômage et les gens ne sont pas prêts à toucher à leur confort. Tu as bien vu, dès qu'on touche au confort des gens, c'est terrible, les gens pètent un câble, réellement. Donc les gens, ils sont encore dans la consommation, malheureusement. Mais le problème, ce n'est pas la consommation, c'est que tu vas mettre des gens au chômage. Donc forcément, ces gens-là qui sont au chômage vont se retourner contre toi et vont dire que c'est la faute des Gilets jaunes. Donc non, surtout pas, il faut gagner le cœur des gens. Par contre, la banque, ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Et il n'y a pas que la banque. Il n'y a pas que la banque. Il faut aussi mettre un terme aussi aux grandes surfaces. Parce que par exemple, si on perd des emplois dans les grandes surfaces, ces emplois-là, on pourrait penser aussi d'une reconversion professionnelle pour eux vers l'agriculture biologique, vers les circuits courts, tu vois, vers les petits commerces, employer libre-service dans un petit commerce, etc. Là, on peut réenvisager les choses. Alors que dans le monde de l'entreprise, c'est très très dur après de retrouver un travail ailleurs, sachant que l'économie est gravement touchée aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est un problème les entreprises. Mais pour moi, il ne faut pas s'attaquer à ça tout de suite. La priorité des produits, ça serait ce que tu dis. Un bank run. Mais là, dans ce cas-là, attention les amis, préparez-vous. Achetez de l'or, faites des réserves chez vous et ayez un potager pour en passer en autonomie alimentaire parce que ça va être terrible la crise qui va en découler. Mais s'il faut en passer par là, on est prêt. Il faut le faire, clairement. Moi, je pense qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on ne bouge pas, si nous, on ne bouge pas. Parce que là, on est lobotisé entre les BFM TV qui ne racontent que des conneries, entre les téléréalités et tout ça. Nos enfants, ils sont en train d'être lobotomisés par tout ça. Si nous, on ne bouge pas, si nous, on ne le fait pas, là, si le mouvement s'écroule, c'est mort. C'est fini. Justement, il ne faut pas... De toute façon, il y a un monsieur juste avant qui disait que tout ce qui était robots, tout ça, allait peut-être nous remplacer d'ici quelques années. Et on le voit déjà, ça commence tout doucement. Les gens, je pense, ont commencé à le remarquer. On a juste à aller faire nos courses. On voit les caisses électroniques. Quand on va faire nos courses, on peut aller faire... Il n'y a même plus de caissière, des fois. Tu vois, c'est plein de petits exemples comme ça, des voitures qui peuvent se garer toutes seules ou qui peuvent t'auto-conduire à un endroit, à un point A. Ouais, ouais. Allô, allô ? Qu'est-ce qui s'est passé là, mon ami ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cyril, tu m'entends ? Je t'ai relancé. Qu'est-ce qui se passe, Cyril ? Je t'ai relancé. Je te relance une deuxième fois et après, on passe à Yannick Kronemaker. Cyril, Cyril, une dernière fois, je tente. Que se passe-t-il ? Bon. Vérifie ta connexion, Cyril. Je ne sais pas si tu me vois ou tu m'entends et reviens, refais la demande. Alors, bonjour, Sirius Galactica. Alors, ça fait quoi de censurer ? Censurer qui ? Ce n'est pas digne d'un constituant. Je t'ai censuré, moi, Mousdiouf ? D'où je t'ai censuré ? Je n'ai censuré personne, moi. Le seul que j'ai censuré, je vais te dire, c'est qui, Mousdiouf ? Il s'appelle Johnny Johnny parce qu'il n'a pas été respectueux du live et il n'a pas été respectueux des gens. Donc, Mousdiouf, si tu veux passer, viens, passe en live. Moi, je te laisse la parole. Moi, je ne censure personne ici. Je censure que les trolls et Johnny s'en était un et tu le sais très bien, Mousdiouf. Allez, Yannick, c'est parti. Yannick, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en cours, ta connexion. C'est incroyable, les gens. Mousdiouf, tu accuses les gens comme ça, sans preuve. Salut, Yannick. Salut, tu vas bien ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va, ça va, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Je me suis permis d'intervenir sur ton live parce que j'ai vu que tu avais mis en notification tous les noms de certaines personnes, donc le mien, Fly, il y avait Jérôme Rodriguez, donc Priscilla, toute la clique. Pourquoi et pour quelles raisons ? Tu avais peut-être un message à faire passer ? Bien sûr, ça tombe bien. alors Yannick, moi, de ce que j'ai cru comprendre, tu fais partie apparemment parce que j'ai vu tes vidéos, tu fais partie de ceux en fait qui ont une aura et une écoute et beaucoup d'auditeurs et d'internautes te suivent, d'accord ? Donc, moi, le message que j'ai à faire passer, ce n'est pas un message, ce n'est pas une critique négative, c'est une critique positive. C'est-à-dire que moi, je ne me permettrais pas de critiquer les gens si je ne propose pas d'alternative derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas dans la critique gratuite. Donc, mon message est le suivant. Mon message est le suivant. Je fais partie des Gilets jaunes constituants, d'un groupe qui s'appelle les constituants. Et moi, ce que je te dis, et là, je te parle en perso, je ne te parle pas au nom de mon groupe ce soir. Moi, je vous invite vraiment, mais vraiment, à essayer de penser une stratégie globale de fond et qui dure dans le temps. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je remarque, c'est que de samedi en samedi, là, je te parle du samedi, de samedi en samedi, on se rend compte que finalement, c'est la même chose. On se rend compte que finalement, le gouvernement Macron cherche à gagner du temps en nous mettant les casseurs, en mettant en avant par la propagande médiatique le fait qu'il y a des éborgnés, des écorchés, des mutilés, des blessés, des deux côtés, y compris chez les flics. Et ils accentuent la pression en faisant montrer du doigt les gilets jaunes comme quoi, c'est des méchants casseurs qui cassent des banques, qui brûlent des restaurants, des cafés et des kiosques. Tu as remarqué aussi que des fois, c'est aussi des petits commerçants qui sont pris à partie là-dedans. On avait dit qu'on ne toucherait jamais les petits commerçants. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord. Donc le problème, c'est que là où je vous appelle à votre vigilance, c'est pourquoi pas penser une stratégie de fond qui pourrait mettre enfin le gouvernement à chaise une fois pour toutes. Je ne te parle pas d'ici à un jour, deux jours, c'est impossible, il faut du temps. Mais une stratégie de fond. C'est-à-dire, moi je vous invite, clairement, à vous attaquer aux réelles racines du mal, au pouvoir profond, aux réels problèmes qui tuent notre pays, à savoir la dette, la finance internationale, parce que c'est eux qui tiennent le pays et qui tiennent Macron. Tu le sais mieux quoi, Yannick ? Tu sais qui a mis Macron au pouvoir. Tu sais que c'est des banquiers qui l'ont mis au pouvoir. Ce sont des oligarques, ce qu'on appelle l'oligarchie. Donc pourquoi ne pas s'attaquer à eux plutôt que de perdre notre temps à être nassés injustement et indignement tous les samedis ? J'en ai vu plein, des éborgnés. Nous-mêmes, ici, dans le 91, j'en ai vu des gens mutilés et tout. Et t'imagines quand ils rentrent chez leur famille le soir ? Tout ça, pourquoi ? Pour qu'au final, en fait, on n'ait même pas évolué sur la taxe carburant. Donc, moi, ce que je dis, ma critique, encore une fois, elle n'est pas négative, c'est un appel, un appel à aller vers le constructif. Pourquoi ne pas appeler tes auditeurs, Yannick, à se diriger, par exemple, vers France Télévisions ou BFM TV ou des hauts lieux de pouvoir, mais réellement du vrai pouvoir ? Par exemple, aussi, la Banque Nationale, tu vois, la Banque de France. Pourquoi ne pas se porter là-bas à 5 ou 10 000 ? Et là, vous allez mettre une pression de malade au système. Là, vous allez mettre une pression de malade. C'est mon opinion. Je vais répondre à ta question. Après, comme dit… Alors, vous, vous nous voyez comme la tête des mouvements des Gilets jaunes. Comme nous, on dit, nous, on est simplement des relayeurs d'informations. Nous, on fait en sorte de pouvoir mettre en place certaines choses pour pouvoir, justement, de les mettre en place. Comme tu dis, comme tu dis juste avant, il y a des gens qui ont l'impression que le mouvement ne bouge pas. Moi, je dis que c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien savoir que là, ce samedi, ce samedi qu'on a eu le week-end dernier, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. D'une certaine manière. D'une certaine manière. Voilà. Il y a quand même… On a quand même bien bougé. Sachant que malgré ça, le gouvernement met de la répression, continue à mettre de la répression, veut nous punir sévèrement. Il ne fait rien. On voit qu'il nous méprise aujourd'hui. Ce qu'il faut bien savoir aujourd'hui, c'est que malgré ça, on ne fait pas que des actions que le samedi. Il y a, par exemple, opération Gilets jaunes qui d'ailleurs font des actions très importantes où ils vont quand même bloquer le Starbuck, qui vont bloquer l'aéroport de Charles de Gaulle pour ne pas revendre justement l'aéroport. Tu as aussi Starbuck où on a essayé de négocier justement par rapport à tout ce qu'a l'ISF, toutes les impôts, les taxes parce qu'ils ne payent rien de tout ça. Donc voilà, on essaie vraiment de faire des opérations coup de poing et de se faire entendre. Crois-moi que ce n'est pas évident aujourd'hui de faire quelque chose. La révolution, c'est quand même très délicat. Il faut savoir que dans le moment, on a quand même des personnes handicapées, on a aussi des personnes âgées, on a des personnes enceintes. Donc c'est quand même délicat, tu vois. Aujourd'hui, c'est vraiment délicat aujourd'hui de trouver quand même des grosses solutions. Alors Yannick, justement, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, moi tu vois, ma critique, ça n'a pas été sur les jours de semaine. Ça a été sur le samedi. Je fais bien la distinction parce que je sais qu'en semaine, il y a beaucoup de nos camarades gilets jaunes qui agissent sur le terrain, tu vois, qui sont sur les ronds-points notamment. Ils sont sur les ronds-points comme tu as dit qu'ils font avec Benjamin Elia, etc. Ils font des blocages de l'aéroport de Paris, qu'ils sont sur Starbucks, etc. Et ça, je les en félicite. Notamment, ils ont été aussi à Facebook. Ça, c'est de très belles actions. Et ça, c'est dans la constance. Maintenant, les samedis, c'est autre chose parce que c'est sensible. Le gouvernement en a peur. Ils mettent en place des stratégies de sécurité et tout. Et moi, je pense qu'on devrait s'inspirer de la province. Les villes de province, je trouve, ils agissent beaucoup plus en intelligence que nous à Paris, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à partir de là, comme on sait que Paris, c'est particulier, que c'est la capitale, c'est le lieu de pouvoir, pourquoi juste ne pas mobiliser toutes nos forces le samedi, changer d'endroit, quitter les Champs-Elysées, clairement ? Et si on fait comprendre au gouvernement que c'est maintenant les cibles du pouvoir profond qu'on vise, je t'assure, Yannick, que bien des choses vont changer. Et là, tu vas mettre plein de monde avec nous. Là, on va gagner le cœur. On va gagner le cœur des gens, clairement. Je suis tout d'accord avec toi, mais moi, j'ai une stratégie bien plus avancée sur un point où j'ai bien réfléchi et j'aimerais bien qu'on puisse la mettre en place, là, très prochainement. Sachant que là, j'étais, on va dire, actuellement, je suis quand même victime de cette putain d'acrymo qu'on m'a foutu dans la gueule ce week-end où j'ai quand même pas mal de problèmes de santé depuis samedi où j'ai quand même une perte de voix, j'ai quand même mal au thorax, je ne fais que tousser. Bon, là, ça va bien parce que je prends des antibiotiques et tout ça. aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est jouer stratégique. C'est-à-dire, il faudrait les désarmer. Comment les désarmer ? Ça veut dire, il faudrait aller à l'entreprise qui fabrique donc les acrymogènes. D'accord ? Là, le nom de la société, je ne l'ai pas, mais je l'ai écrit. D'ailleurs, il y en a une qui va être faite le 29, le 30, le 31, merde, mars, ouais, je crois que c'est mars. Voilà, il y aura trois jours d'affilée. Ce qu'il faudrait faire, c'est de bloquer cette usine qui stocke et qui fabrique donc ces munitions-là et les désarmer complètement. Ça veut dire, il faudrait qu'il y ait un groupe de gilets jaunes qui reste là-bas, qui rentre dedans, qui fait un blocage énorme pour qu'on puisse être à Paris sans se faire tirer dessus avec les bombes acrymogènes. Je pense que ça pourrait être une putain de stratégie. Alors, c'est une bonne stratégie, en soi, mais tu vas ne faire que retarder l'échéance. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu fais ça, effectivement, ils vont être à vide de grenade pendant, allez, un ou deux samedis. On va gagner deux semaines. Mais c'est une bonne stratégie, en soi, attention. Je trouve que c'est une bonne idée que tu as. Mais sur la ligne de fond, sur la ligne de fond, est-ce que tu ne peux pas essayer, Yannick, de penser plutôt vraiment long terme ? C'est-à-dire que tu commences comme ça et petit à petit, tu vas aller vers quelque chose de plus important, plus bloquant, plus gênant pour le système. Par exemple, je vais te donner un exemple, pourquoi ne pas aller après devant la Banque de France ? Alors ça, mais dis-toi bien que ça… Devant la manière que tu fabriques le CFA et l'euro, à côté de Caron Ferrand, là, tu n'empêches pas carrément même les lacrymaux de se fabriquer. Tu empêches l'économie tout court de fonctionner. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est… Là, on est dans une stratégie à long terme. Là, tu vas étouffer le système. Et surtout, très important, Yannick, pourquoi ne pas mettre en avant les vrais responsables de la situation ? Les vrais responsables, les banquiers, la finance internationale. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi pas parler des obédiences passionniques ? Oui. Et pourquoi pas parler aussi des obédiences passionniques ? Si vous êtes à 5 000, à vous pointer devant le Grand Tour de France, tu crois que le pouvoir ne va pas trembler ? C'est des exemples que je te donne, tu vois. Et BFM TV, et les médias. Tu sais comme moi, Yannick, tu le sais comme moi, que les médias sont un problème depuis le début des Gilets jaunes. On est d'accord. Le fait qu'ils mentent… Ça a toujours un gros problème. Voilà. Il y en a beaucoup. Ils mentent sur le nombre de Gilets jaunes à chaque samedi. Ils nous détruisent sur les plateaux télé. Eh bien, répondons-leur. Répondons-leur. Prenons les 5 000 Gilets jaunes ou les 10 000 Gilets jaunes, selon leur chiffre à eux, bien sûr. Je pense qu'on était beaucoup plus nombreux. Prenons tous les Gilets jaunes qui sont sur les champs. On se dit, allez les mecs, cette fois-ci, on y va. Connexion, France Télévisions et BFM. Il se trouve que l'un est en face de l'autre. BFM TV, France Télévisions, ils ne sont même pas à 100 m l'un de l'autre. Et pouf ! Ça t'a été dédié. Ça m'a été dédié. On assiège les médias. On ne bouge plus, on assiège les médias jusqu'à temps qu'ils craquent et on rentre à l'intérieur et on les possède directement. Et là, trois mois là, tu vas voir la répression. La répression ne sera pas la même et surtout, tu vas faire une percée incroyable. Et là, tu vas les faire trembler. C'est ce qu'on a essayé de faire comprendre au début. Par exemple, au début, on occupait un peu BFM TV. Tu vois, les samedis, on allait aussi les samedis. On était 100, 200, pas plus. Mais rien que ça, je te jure qu'ils flippaient. Je te jure qu'ils flippaient. Donc, si maintenant, imagine-toi, on est 5 000 devant, est-ce que tu t'imagines un peu le truc ? Comment ça va faire trembler le système ? On l'avait vu ? Bien sûr. Bien sûr. Après, comme tu dis, ton idée, elle est vraiment pas mal. Mais après, tu sais, il faut savoir une chose. C'est qu'en fait, que ce soit Jérôme Rodriguez, que ce soit Ramus, que ce soit Priscillia, que ce soit Max, donc Flyrider et tout ça, je pense qu'ils reçoivent des milliers, des milliers d'idées aussi. Ça, il faut le savoir que nous aussi, on reçoit aussi pas mal d'idées de pas mal de personnes. Et après, il faut savoir les mettre en place. C'est vrai que ton idée, elle est vraiment pas mal. Ça permettrait de… Ça aurait quand même un gros impact du fait de faire passer un message à dire tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le week-end dernier, ce qui s'est passé, on ne l'a pas vu depuis le début du mouvement, à part l'acte 2 où ça a aussi bien tapé. Mais je pense que le dernier week-end, je crois qu'il a quand même fait pas mal de bruit. Il n'y avait pas autant de casse, il n'y avait pas autant de… Voilà, toutes ces choses-là. Et je pense que moi, franchement, je suis contre l'aviance. Voilà, pour moi, j'ai envie de toujours rester pacifique. Mais à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas rester pacifique quand tu as un gouvernement qui reste complètement sourd, qui méprise le peuple sans essayer de trouver une solution. Donc aujourd'hui, il faut passer à l'étape supérieure. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec ton idée qui est tout à fait correcte et qui est même faisable à réaliser concrètement. Si vous décidez, avec tous les leaders que tu m'as cités, si vous décidez d'attaquer les médias de front, nous, les constituants, on y sera, clairement, parce que là, c'est notre combat, nous. Donc, ce qu'il veut dire, Yannick, vraiment, si tu peux leur passer le message et surtout, de dire à Éric Drouet, Priscilla Ludovski, Flyrider, Laetitia Deval, ne vous faites pas récupérer politiquement et syndicalement. Attention aux syndicats et aux politiques et vous le savez. Tu le sais, Yannick. Faites attention à ça. C'est une menace permanente. C'est une menace permanente. Mais vraiment, mais vraiment, une menace permanente. Et d'ailleurs, combien de roues-points se sont fait infiltrer et beaucoup ont abandonné à cause de ça ? Et là, c'est le deuxième conseil. Enfin, c'est un conseil. Non, ce n'est pas un conseil. C'est une opinion que j'ai. Voilà, parce que moi, je suis qui pour donner des conseils. C'est une opinion. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Clairement. Alors après, moi, voilà, sur les gens que je t'ai cités là. Mais je pense, Yannick, que tu es quelqu'un qui raisonne. Et je t'appelle vraiment, vraiment, mais vraiment à réfléchir à une stratégie. Mais vraiment. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, tu vas m'écrire. Donc, en message prévu, on va se contacter, d'accord ? On va s'écrire. On va s'appeler là quand tu seras dispo. On va discuter de tout ça et on va essayer de pouvoir donc projeter ce projet parce que franchement dit, ça m'a l'air intéressant. Et si on peut la partager et essayer de l'appliquer, ça serait super cool. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. C'est un bon principe. OK. À la bonne heure. À la bonne heure. Nous, ce qu'on espère, c'est le bien des Gilets jaunes dans son ensemble. Même si je ne suis pas d'accord et je suis radicalement opposé à certains leaders. Mais sache que toi, comme moi, je pense qu'on veut le bien des Gilets jaunes. Et pour le bien des Gilets jaunes, il faut qu'on arrête d'avoir des blessés. C'est plus possible. C'est plus possible qu'on ait dans le rond des gens mutilés, blessés et bornis. C'est plus possible. Et on veut surtout que tout ça se termine de toute beauté sans blessés et sans morts cette fois-ci et qu'on puisse gagner très rapidement parce que je n'aimerais pas que ça dure encore des mois et des mois et des mois et qu'on ait encore des blessés et des morts. Mais je veux vraiment qu'on soit quand même un peu plus rapide et un peu plus efficace qu'avant. Je pense qu'avant, on a perdu un petit peu de temps parce qu'on n'était pas encore bien organisé. On bloquait les gens, on faisait chier les gens. Maintenant, on voit qu'il y a quand même l'évolution. On voit qu'il y a un peu de structure, qu'il y a de l'organisation, qu'on prend quand même plus de temps, on fait quand même plus de recherche. Donc, on s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc, je pense que je crois en Gilets jaunes, je crois en tous ceux qui sont à fond là-dedans et on va y arriver, c'est clair. On va y arriver de toute façon. Ça marche. Écoute, merci à toi Yannick d'être intervenu pour le live. Et puis, force et honneur pour demain. Force et honneur à tous les Gilets jaunes qui seront sur le terrain demain et en espérant que la situation se débloque rapidement. Voili, voilou. Moi, demain par contre, je ne serai pas en manif malheureusement par rapport au week-end dernier ce qui s'est passé. à cause des acrymos parce que tu parlais des acrymos où j'ai dû faire des tests et j'ai fait des tests parce que samedi, quand j'étais à Paris, j'ai craché du sang. J'étais vachement mal. J'ai perdu la voix. J'avais des maux de tête pendant deux jours. J'ai laissé passer. Je me suis dit que ça allait passer comme les autres week-ends précédents et finalement, j'ai vu que ça a pris un peu plus d'ampleur où j'ai quand même mal au thorax. J'avais du mal à respirer. Là, j'ai encore des petits touts parce que je suis en antibiotique. Mais hier, j'ai dû appeler le SAMU parce que j'étais en manque d'air. On a dû me mettre le masque et tout. C'était vraiment le bordel. Donc, tu vois, ce week-end, je ne pourrais pas être sur place mais je serai de tout cœur avec vous et faites attention et surtout, mettez un masque parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment te dire ça. Pardon ? Oui, la composition de l'acrymo qu'il y a à l'intérieur. On ne sait absolument pas ce qu'il y a. Donc, protégez-vous en attendant. Ne jouez pas avec le feu. Très bien. Je passerai le message à ceux qui y seront parce que nous, constituants, en général, on n'est pas là le samedi. C'est plus en semaine qu'on agit. Mais en tout cas, oui, j'appelle à tous mes amis Gilets jaunes de faire très attention demain surtout qu'il y a la présence de Sentinelle. Ça, c'est encore un autre débat. Mais attention. Attention, clairement attention et attention aux pièges du système. Voilà, Yannick. Écoute, je ne dois repasser ça à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir écouté en tout cas mon message et surtout que mon appel soit lancé aux personnes que je t'ai citées. Voilà. Ok, tu me dis, n'hésite pas à me recontacter tout à l'heure. Tu m'en vas un petit messe, ok ? Ça marche. Merci à toi. Je t'en remercie. Merci, une bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. A tous. Voilà, Samy, en espérant que mon message sera entendu par les leaders, même si vous connaissez mon opinion sur eux. Je pense que mettre nos rivalités de côté parce qu'il n'y en a pas de rivalités. Quand je dis rivalités, c'est parce que je veux piquer dans le sens où nous, petits gilets jaunes, on aimerait en fait qu'il y ait une stratégie de fond chez les leaders. Voilà. Ouais, Stéphane, Stéphane Colin, tu vois, je te respectais jusqu'à présent mais là, je me demande si je ne vais pas changer d'avis parce que je vois depuis tout à l'heure les commentaires. Alors, on est des clowns selon toi. On est des bons à rien. Écoute, si tu as une meilleure solution pour la France, pour les gilets jaunes, on t'écoute. Allez, on t'écoute. Je vais te prendre en live. Allez, vas-y Stéphane, on t'écoute. Je te laisse la parole. Je suis radicalement opposé à ce que tu proposes. Je t'écoute, Stéphane. Il doit être constructif. Donc, j'attends que ça soit argumenté, bien entendu. La connexion est en cours. Moi, je t'ai lancé l'invitation. La connexion est en cours. On ne me dit pas après que je cherche à te censurer ou quoi que ce soit. La connexion est en cours. non, parce que c'est triste, c'est triste. Stéphane Collin, c'est pour moi un dissident et c'est triste qu'il pense. Enfin, je ne comprends pas. Il pourrait user de pédagogie ou bien expliquer aux gens. Non, tout de suite, il rentre dedans comme ça dans les gens. Aucune patience, je ne comprends pas. Bon, connexion. Stéphane, ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui cherche à te censurer. Ne crois pas ça. Alors, avec toi dans le respect et l'harmonie de la réalité. Mousse Diouf, tu sais pourquoi je l'ai censuré ? Je ne l'ai pas censuré. C'est qu'il était à la limite de l'insulte. Tu sais, Mousse Diouf, j'ai toujours laissé Johnny parler. Crois-moi et tu le sais très bien, je l'ai toujours laissé parler. Simplement, à un moment donné, il doit respecter les gens et il ne nous respectait pas. Il n'a pas respecté aussi l'auditoire. Donc moi, ce n'est pas par orgueil ou quoi que ce soit. D'ailleurs, tu peux lui dire, s'il veut revenir, je le reprends en live. Sois témoin, Mousse Diouf. S'il veut revenir Johnny, je le prends en live. C'est simplement, je veux qu'il respecte les gens. Moi, je le respecte. Pourquoi il ne respecte pas les gens ? Ok. Allez, je passe à quelqu'un d'autre. La connexion ne marche pas. Très bien, autorisé, autorisé. Pourquoi ça ne marche pas ? Jean-Noël Mendy. Les amis, il faut que vous me relancez vos soucis. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ok, Jean-Noël Mendy. Tu es un dissident. J'ai déjà vu tes lèvres, Jean-Noël Mendy. Sauf que tu as de bonnes idées, mais il faut... On est là, on est là, à l'ancienne. Salut, constituante. Comment vas-tu, dissident ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est vrai que sur les champs, samedi, ça a mangé grave, mais les gars, ils étaient un peu spéciaux. Et le jeu de la police avec les faux bataillons, là, ce n'était pas très net. Par contre, le vrai problème des Gilets jaunes, c'est que toujours et encore, il y a beaucoup qui disent qu'ils connaissent c'est quoi le nouvel ordre mondial. Mais c'est faux. C'est faux à plus d'un titre. Parce que pour connaître le nouvel ordre mondial, il faut connaître l'ancien ordre mondial et ses origines. Ouais, c'est pas... Effectivement, c'est intéressant comme approche. Vas-y. Ah non, c'est même pas une approche. On te dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais cette phrase, elle est arrivée dans l'histoire, elle n'est pas arrivée comme ça dans l'histoire. Ouais. Que ce soit Omer, que ce soit les Haddi, que ce soit les... Toutes ces grandes écritures qu'on peut voir du Talmud jusqu'à aujourd'hui, tout ça, il ne raconte qu'une seule histoire. L'affrontement avec le système pyramidal. Un au-dessus, tout s'en-dessous. C'est le secret des pyramides. On appelle ça les pyramides du pouvoir. D'accord ? Le culte égyptien, il possède 99 degrés. Aux yeux des humains, il n'y en a que 33 divisibles. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. La pyramide sociale, c'est le système, c'est l'architecture sociale qui maintient les hommes en servage. Et la pièce, l'argent, c'est l'anneau pour tous les gouvernés, le seigneur des anneaux, patati patata. Ça fait des milliers d'années. C'est pour ça que vouloir faire que tu manges ou que tu ne manges pas, ils vont faire venir des esclaves d'ailleurs. Ils n'en ont rien à cirer, eux. Quand on ne sait pas à qui on a affaire, vraiment, on ne peut pas partir en guerre comme ça. Le nouvel ordre mondial, ce n'est jamais que la permutation de l'ancien ordre mondial, la pyramide sociale. Voilà. Homer, il en parlait avec le secret du Minotaure, le labyrinthe, le labyrinthe avec les murs qui sont changés, ceci, cela. Le Minotaure, Ulysse, il est obligé de le tuer parce que le Minotaure, il renonce à sa partie humaine. C'est le gilet jaune. Tu as donc une perception antique des choses, c'est ça ? Tu remontes à l'antiquité. Il n'y a pas de perception antique. Sinon, tu prends ta Bible, ton Coran, tu prends le Talmud, tu jettes tout ça au feu. c'est très... Non, ce n'est pas une opinion. Si eux, ils arrivent à nous dominer, si eux, ils arrivent à nous dominer, c'est qu'ils possèdent un secret ancien. C'est le secret le plus ancien de l'univers. Et c'est quoi ce secret, selon toi ? Le secret de l'univers, c'est le secret de ce qu'on appelle le secret de l'être. De l'être. L'univers, il est. Par exemple, un briquet, tu parles d'un briquet, d'accord ? Tu le vois, tu ne le vois pas. D'accord ? Je viens de dire le mot briquet. Tu le vois, tu ne le vois pas, mais tu le conceptualises. Oui. En anglais, on dit, tu globalises l'organisation définie. Global, organisation définie. Dieu, c'est le principe de la pensée. En anglais, God. En français, tu vas dire, tu définis une image d'un état unifié. Dieu, la loi des ensembles. Oui. c'est là où il faut comprendre comment Dieu, il fonctionne. C'est pour ça, ça ne s'enseigne que dans le savoir et pas dire que tout le rend plus grand ou que rien ne le rend plus petit. C'est un secret ancien. C'est le secret le plus ancien de l'humanité. Mais il leur a permis de dominer sur tous les hommes. de par ce principe-là, nous, quand on veut être univers, ça veut dire qu'il faut être unifié. Il faut savoir que le secret des pierres, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de nous piquer notre planète avec notre consentement unanime mais non unifié. C'est pour ça qu'il faut une gouvernance mondiale. Ça veut dire que pour nous voler tous nos biens, il faut qu'on leur donne. Il faut qu'on leur donne. C'est notre libre arbitre. Ça veut dire que c'est notre libre arbitre à nous à ne pas nous être unifiés. C'est... Univer. Univer la pensée commune. C'est très métaphysique ce que tu dis. C'est très métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique. Tu regardes les camps Fémas. Tu regardes les camps Fémas. Ce n'est pas pour rien. Essayez de comprendre comment ça fonctionne le système des élites. D'accord ? Tu peux t'obstiner tant que tu veux à essayer de dire patati patata je vais vouloir. Tu veux négocier ? Cette créature, elle aime que tu négocies. Elle aime tout négocier. Parce que toi, tu donnes un prix. Maintenant, tu ne peux pas avoir deux mètres. Tu ne peux pas faire des hommes. Tes frères et en plus des consommateurs. tu n'as pas de choix. Soit tu as deux mètres, soit tu n'en as pas. Il faut comprendre que c'est l'intelligence qui doit te guider et seulement l'intelligence. Le savoir, les sciences. Définir un objet, c'est, par exemple, mathématiquement, ça régit. Ça régit les lois mathématiques, la physique, tout ce que tu veux. Quand tu prends un objet, tu définis. Donc, ça a raison, la cause, le but, le mouvement. C'est mathématique. C'est un truc de CM1, je ne sais pas. Or, les gens, avec la relation qu'ils ont avec la vie en elle-même, ils ne sont pas capables de penser à la pensée d'un enfant. C'est pour ça qu'un enfant, il possède plus de vérité qu'un adulte. Parce que l'adulte, il est déjà déformé. Quand, par exemple, les gens lient Genèse, l'histoire d'Adam et Ève, dès le départ, on te dit, il y a déjà eu un jugement. Donc, dans ce jugement, dans cette histoire-là, tu ne peux pas ramener ton opinion. Même pas une seule fois. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est toi qui refais le jugement. C'est comme tu rentres dans les... Que tu crois ou que tu ne crois pas. Ça s'aborde comme ça. Que tu crois ou que tu ne crois pas, est-ce que tu es capable de respecter les règles du jeu ? C'est comme ça qu'il commence ce livre. C'est un livre d'instruction. D'accord ? Avec où, quand, comment, pourquoi, comment, les mêmes codes d'apprentissage de la lecture. Attends, mon ami, excuse-moi, parce que là, il faut qu'on soit dans l'échange. C'est l'échange. J'ai bien écouté ce que tu avais à dire. Moi, personnellement, j'ai une vision croyante des choses. C'est-à-dire que... Croire, ce n'est pas savoir. Oui, mais attends, mais laisse-moi terminer. Moi, j'ai une vision croyante des choses parce que croire, c'est savoir, justement. Non, non, croire, ce n'est pas savoir. Oui, mais attends, laisse-moi terminer. C'est dans ta conception. Moi, dans la mienne... Non, il n'y a pas de conception, là. Là, si tu fais de la croyance à un savoir, ça y est, c'est mort. Oui, mais regarde, laisse-moi terminer. Comment veux-tu que je... Je veux bien, écoute, tu termines. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Soit tu pèses tes mots, soit sinon c'est mort. Mais ça, c'est ton opinion. C'est ton opinion. Non, il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. Alors, d'accord. Écoute, moi, dans ma vision croyante, je me base sur le dogme, ma relation dogmatique que j'ai avec Dieu dans l'unicité. Ce qu'on appelle l'unicité, d'accord ? L'univers, l'unicité. C'est bien. Mais attends. L'unicité, parce que tout est unicité. L'univers est né à partir d'une singularité. Et cette singularité, c'est ce que je nomme moi, Dieu ou Allah ou ça dépend dans quelle langue on parle. Que Dieu. Dieu prend le premier verset du Coran. Que te dit le premier verset du Coran révélé ? Ça veut dire le premier mot, c'est apprendre, transmettre, savoir et lire à la fois. Tout ça à la fois. Mais pas croire. Mais tu n'as pas dit croire. Tu as dit apprendre, savoir. Apprendre, savoir. D'accord. Très bien. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, pour que ta perception de la réalité soit juste, en tout cas dans une vision croyante, il y a forcément croire à un moment donné. Tu es obligé de faire la croyance. Tu es obligé. Croire. Non, parce que ça veut dire que tu te places dans la position de l'élève. Pas dans la position de l'ignorant constant. Ouais. Tu dois être poussé vers le savoir. Donc, tu dois enrichir ton savoir. C'est pas... La croyance, c'est le fait de chercher. Et donc... Pas que. Pas que. Mais non. Parce que, par exemple, pour moi, la science, c'est la croyance. La science, c'est la religion. La religion, c'est la science. Écoute-moi bien. Ne va pas contre... C'est toi-même qui me sort ton premier verset. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Là-dessus, je suis d'accord avec lui 100%. Maintenant, il te dit que tu te grandis dans le savoir. Et le partager, le savoir. Il ne t'a pas dit de partager la croyance. Si tu dois partager... Le savoir, il s'appuie sur des bases qui sont solides. Par exemple, effectivement, nous, le bois, on l'appelle bois. L'anglais, il l'appelle wood. Maintenant, il n'y a pas de vérité dans ça. La vérité du bois, c'est sa vérité moléculaire. Il ne faut pas chercher au-delà. Maintenant, si on doit être unis pour combattre le système pyramidal et on est tous des frères, à partir du moment où tu mets la monnaie entre les deux, la monnaie entre les deux, un et un, ils ne sont plus égaux. Ils sont inégaux. Ils sont faux frères. Donc, il y en a un qui est placé au-dessus. C'est le système pyramidal. C'est sa base. C'est l'ennemi de toute l'humanité. D'accord. Ils vont inventer. Là où on peut être d'accord, alors, c'est peut-être sur qui sont-ils. Mais ce n'est pas le problème de qui ils sont. Ah si ? Le problème, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce que ça peut te faire si jamais tu vas rester esclave ? Un esclave, il ne se pose pas de question. Mais il y a un moment donné, il faut que tu nommes qui est l'ennemi si justement, tu ne veux pas rester esclave. L'ennemi, c'est le système pyramidal. C'est tous... C'est les faux frères. C'est des faux frères. C'est des faux frères. C'est nous, on veut des noms. C'est ça qui est important. Regarde au gouvernement. Tu vois bien que c'est un système de faux frères. Ils appartiennent à une religion qui est la religion pyramidale. Ils ont placé tous leurs emblèmes pour ça. Aucune religion, elle ne devait régner en France. Aucune. La religion pyramidale, c'est bien connu, le culte des Égyptiens. D'accord. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on associe aussi le culte des francs-maçons. Les francs-maçons, ce n'est pas le même culte. Les francs-maçons, c'est le culte de Thoth. Le dieu gaulois. Tout à tix. Très différent encore. Maintenant, le culte des pyramides, voilà, il ne te laisse voir que 33 degrés. Déjà, un, il ne te laisse voir que 33 degrés sur les 99 qui sont comptés. Et en plus de ça, systématiquement, il retourne frère contre frère. le problème avec Gilets jaunes, c'est qu'effectivement, les gens, ils veulent la justice, mais maintenant, chacun, il la veut pour lui. Le combat de l'hypocrite, il ne peut pas gagner contre celui qui sait désunir. Des univers. Voilà. Il crée des mondes parallèles. Le monde du riche, le monde du pauvre. Parce que lui, il connaît l'univers. Il a une vision. Et eux, ils sont univers. Ils sont univers, la domination. Univers. Le secret de l'être. Voilà. C'est une vision. Moi, personnellement, j'ai une vision. Ce n'est pas une vision. Regarde la réalité. Il faut regarder la réalité en face. Oui, mais ça, ce n'est pas ma réalité. Ma réalité à moi, c'est que… Oui, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est que l'ennemi, c'est que l'ennemi, en fait, que moi, je cherche à désigner, cette oligarchie qu'on combat, ces gens-là, ce groupe d'individus, parce que c'est un groupe d'individus qui maîtrise les richesses de la planète et ses gouvernements. Cette minorité-là, elle ne fait que se reproduire dans le temps. En fait, ce que je vois dans l'histoire, je la retrouve aujourd'hui. L'histoire est cyclique. Et là, là-dessus, on se rejoint, je pense. L'histoire est cyclique. Ce qu'il y avait hier, on le retrouve aujourd'hui. Les oligarchies que les gens, que les prophètes combattaient dans le passé, on les retrouve aujourd'hui encore. Et cette oligarchie, elle a une idéologie. Cette idéologie, elle est basée sur le Talmud. Et c'est là où j'aimerais aussi… Elle n'est pas basée sur le Talmud. Elle est antérieure. Les pyramides, elles sont antérieures au Talmud. Elles sont antérieures aux religions monétistes. Elles sont antérieures… Les pyramides, elles sont antérieures à toute… à la civilisation humaine. Oui, mais la domination actuelle, je trouve que ces bases conceptuelles, elle les prend principalement du Talmud et de la Kabbalah. C'est mon opinion. Écoute bien, si quelqu'un, si quelqu'un, il a laissé la clé d'un placard, tu crois qu'il ne sait pas que tu vas utiliser la clé du placard pour dominer sur tes frères ? Et après, ce qu'il a à faire, c'est juste à récupérer. Hé ! Alors… Ici, il n'y a que des… Alors d'accord, mais selon ta vision, comment les combattre ? C'est même pas selon ma vision. Soit tu apprends à lire les livres qui t'ont été donnés, ça veut dire que cet ennemi-là, il a fait croire aux hommes qu'ils n'existaient pas. Il a fait croire aux hommes qu'ils n'existaient pas. C'est ça le pire. Maintenant, pour régler le problème entre hommes, il faut régler le problème par rapport au culte pyramidal. Ça veut dire que ça ne sert à rien de monter des plans sur la comète. Ça ne sert à rien de parler de XYZ ou UFO ou patati ou patata. De toutes les façons, quand tu es enfermé dans la boîte, ça ne te concerne même plus. tu n'as plus de problème à régler, tu es un esclave. Maintenant, les gens tournent à savoir à combien ils veulent être chacun être vendus. Mais c'est quoi cette histoire ? Ça veut dire que vous êtes en train de reprocher aux gens, aux corrompus, d'être décorrompus en disant vas-y, file-moi un billet de 500 euros, 500 dollars, ou j'en sais, c'est ça. Ça veut dire que vous seriez peut-être pire qu'eux. C'est quoi cette histoire ? C'est ce que j'ai appris et qui est rentré dans mes yeux et qui a envahi mon esprit. Il est là, c'est que tous les humains, ils sont mes frères. Maintenant, je me battrai pour chacun d'entre eux. Mais maintenant, ne me racontent pas que c'est un prix. S'il y en a un qui est plus malin, s'il y en a un qui est plus fort, il servira ses frères. Il ne sert qu'à ça. Je ne peux pas manger à deux tables. Je n'ai pas deux tables. Je n'ai pas une table pour ceci. Le monde des hommes, pour moi, il est mort. Il est mort, il est mort, il est enterré. Il n'y a que le monde des humains. Je n'ai pas ceci, cela. Savoir contre qui on se bat, il faut savoir, il faut ouvrir les deux yeux. Les deux yeux. Ah là. Le combat contre le borgne, tu le sais toi-même, le Dajjal. C'est le combat contre le borgne. Tu vois bien la pyramide, c'est le borgne. Bien sûr. Bien sûr. Il est dévoilé. Il est dévoilé. Maintenant, est-ce qu'un frère, il doit vendre du pain à son frère ? Ce combat, il est antique. Maintenant, ce que je t'ai ramené, c'est le poids de l'or pur. C'est de l'or pur. Savoir qu'effectivement, le système pyramidal, le système social, c'est ça que tu partages. Maintenant, soit tu rentres dans le vrai combat, soit tu continues à partir dans des délires. Ouais, les oligarques, patati patata. C'est ton avis, mon ami. C'est ton avis. Il faut que tu respectes les avis de chacun. Mais si. Avec ça, soit tu fais le lien avec le nouvel ordre mondial, patati patata. Tu as la clé qui ouvre la porte avant l'avènement de l'homme sur la terre. Ça veut dire que soit tu prends tous les livres monothéistes. Ça veut dire que tu ne peux pas... C'est-à-dire que tout cela, ce n'est que des bobards. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis croyant. Eh bien, maintenant, essaye de comprendre qui est l'ennemi dans ces livres-là. Moïse, il n'était pas en Égypte qu'il a dû faire au désert. C'est contre qu'un pute il s'est affronté. Ce n'est pas celui des pyramides. c'est là où il faut comprendre que maintenant, il va te montrer contre les juifs, alors il montrera les juifs contre les arabes et les chrétiens. Non, c'est pas ça. Le culte pyramidal, il est antérieur. C'est le manipulateur. Je sais faire la distinction. Je sais faire la distinction. Moi, écoute, 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 ça fait désirer que tu cherchais ma vision. Non, écoute-moi. Maintenant, je t'écoute, tu vas m'écouter. Je t'écoute, je t'écoute. Je sais que tu n'aimes pas le terme vision. Ce mot-là, tu ne l'aimes pas. Mais moi, j'ai une croyance, j'ai un dogme, j'ai une vision de l'univers, une vision de Dieu qui me permet aujourd'hui de créer mon, comment dirais-je, ma stabilité et je connais qui est l'ennemi. D'accord ? Mon ennemi à moi, mon ennemi à moi, Dieu le désigne dans le Coran, c'est Satan. D'accord ? Il est commun à toutes les religions, cet ennemi-là. D'accord ? Et il est antérieur au Sumer, à tout ce que tu veux. De Satan, maintenant, il a fait des petits. Satan a fait des petits. C'est-à-dire que de lui, après, il y a eu l'avènement de Babylone sur Terre. Babylone, c'est l'ange Arut et Marut dans la tradition islamique qui sont venus enseigner la magie aux hommes. Qui sont venus enseigner la magie aux hommes. De cette magie-là, c'est là que les pharisiens et les lévites ont fondé le Talmud, ont fondé la Kabbal et tout ça issu de cette magie-là. Ce sont eux mes ennemis et ils se reproduisent de génération en génération. Et aujourd'hui, l'oligarchie moderne que je combats sont issus de cette idéologie antique. Voilà. Ça, c'est ma vision, mon ami. Et je ne la changerai pas. Je suis désolé. Alors, tu penses qu'il y a des fois variantes ? Il y a soit la bonne foi entre les êtres humains et la loi, d'accord ? À être des frères et à vivre comme des frères, soit la mauvaise foi. Il y a la bonne foi et la mauvaise foi. En fait, ce n'est pas ça. Maintenant, ce que... Mais non, parce que... Mais non, mais attends, sinon, après tu pars dans des délires. Tu pars dans des délires de l'autre, ce qu'il fait ton frère ou machin, chose, tout cela. Il y a un moment donné, être humain, c'est nettement suffisant. Après, il faut s'occuper de son cul quand même. Voilà. Mais il y a des règles élémentaires parce que si il faut partir dans des dogmes ou machin, chose, la vérité, elle n'appartient pas à l'univers. Il ne tient pas dans un livre. Il ne tient pas dans un livre. Voilà. Maintenant, tu n'appuies sur que de la croyance. Excuse-moi. Tu reprends ton premier verset. D'accord ? Tu prends ton premier verset et lui-même, c'est lui qui te pousse vers le savoir. Le savoir et la croyance. D'accord. Sauf qu'avant le premier verset, il y a ce qu'on appelle l'entrée en matière de ce verset. « Bismillah ar-Rahim » au nom du tout miséricordieux de très miséricordieux. Donc, il y a déjà une croyance au tout miséricordieux, au tout miséricordieux avant qu'il me dise « ikra », avant qu'il me dise « lis, apprends. » Vas-y, traduis. Traduis le mot pour mot. Je ne veux pas être plus clair. Traduis le mot pour mot. Ar-Rahmen, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et encore, ce que je te dis, c'est une approche sémantique. C'est encore plus important que ça quand tu rends dans… Il n'a pas parlé de croyance. Il a parlé de savoir. Mais non, mais on sait qu'il a parlé de savoir. Mais au début, il y a… Mais toi, tu me dis… Je te demande si 1 plus 1, si 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Non, mais en fait, la question… Mélanger les mots, c'est quelque chose de très grave. Non, mais la question, elle n'est pas là. Tu crois en Dieu ou pas ? Mais si, la question, elle est là. Est-ce qu'on doit… Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein de gens qui croyaient que Macron, il allait être super. Maintenant, ils savent la différence entre croire que Macron allait être un bon président et maintenant, ils savent qu'ils se sont fait entuber. Tu vois bien qu'il y a une différence entre croire et savoir. La vie est faible de croyances. Toi-même, tu es un être… Non, non, non. Tu crois en quelque chose. Alors, on en a encore pour un moment. On en a encore pour un moment. Maintenant, tant que les gens, ils n'arriveront pas à se mettre dans le cigare qu'une civilisation ancienne nous domine parce qu'elle, elle sait le secret de l'univers, ça veut dire la loi de l'être, la raison, la cause, le but. Donc, la réponse, c'est être. Une cuillère, qu'est-ce que c'est ? La raison, la cause, le but d'une cuillère, c'est d'être une cuillère. Donc, c'est des raisonnements mathématiques. C'est la base sémantique. Donc, tu es en train de me dire que les Rockefellers, les Rothschilds, les Astor, les Windsor, toutes les grandes familles de réunion du monde, ces gens-là sont issus de cette civilisation pyramidale antique que tu décris. Et ils se sont... Elles sont... Ah oui. D'accord. Non, mais c'est un point de vue. En fait, toi... Non, non, c'est pas un point de vue. C'est pas moi qui le dis. C'est bien eux qui se vendent d'être issus d'une famille royale descendant, descendant, descendant depuis des générations. Où nous-mêmes, on n'est même pas capables de voir d'où est-ce que ça vient. Alors, mon ami, je vais devoir passer à quelqu'un d'autre parce qu'il y en a beaucoup qui demandent la parole suite à ce que tu viens de dire et je pense qu'il y en a qui veulent discuter apparemment. Donc, t'as lancé... Il n'y a pas de souci. Mais sans cette clé majeure, personne n'y va nulle part. Mais j'enregistre, j'entends. Ça veut dire que tout le monde va se baser sur des hypothèses. Ça veut dire que la théorie du complot, tout ce que tu veux, machin chose... De toute façon, il n'y a pas de théorie du complot parce qu'eux, ils ont un plan parce que c'est ceux qui ont le pouvoir. Ils n'ont pas une théorie. Ils ont un plan. Ils ont le pouvoir. On est d'accord là-dessus. Donc, les seuls comploteurs qui puissent y avoir, c'est nous, les gilets jaunes, point barre. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. C'est pour ça que si, sans avoir ce point de départ de l'histoire, tu ne peux pas savoir qui s'est affronté Moïse, tu ne peux pas savoir pourquoi le prophète est arrivé, pourquoi le Christ est arrivé. Ça veut dire que tu n'as pas de début à ton histoire. Un point milieu, ce n'est pas l'histoire. Et tu comprendras, en comprenant l'univers, il est, et la loi de l'être, alors tu verras que Dieu, il n'est pas plus petit, mais qu'il est bien plus grand. Et c'est pour ça que tu ne négocieras pas avec X, Y, Z. Et tu ne parleras pas d'argent parce que tu sauras que l'argent, ce qui se place entre les frères, il est forcément faux frère. Il est hors la loi. Il n'y a rien qui doit se placer entre les frères, entre les humains. Chacun doit trouver sa place. Je te souhaite bon courage et surtout à réfléchir. On va se revoir sur un live avant qu'on débattre tous les deux. Mais merci à toi. Ce n'est même pas du débat. Il faut de l'enseignement. Il faut toujours se placer plus bas. On est au plus bas. Ça veut dire que tout doit nous dominer. Voilà. Allez, courage. Merci à toi. Ce n'est jamais qu'un début. Voilà, c'est le début de la lutte. Merci. Nos amis, c'était un échange assez riche. C'est plutôt une perception historique des choses. Mais bon, je pense que voilà. Il y aura sûrement... Donc, allons-y. Il y a qui qui voulait parler ? Pierre Bétex. Stéphane, tu vas devoir patienter parce qu'il y en a d'autres qui voulaient s'intervenir alors que j'ai essayé de te mettre tout à l'heure en ligne. Pierre, c'est à toi, Pierre. C'est en train de charger. Non, vous voyez les amis, j'essaie de vraiment donner la parole à tout le monde. Quand bien même, je ne peux pas être d'accord avec les gens, je pense que c'est un droit fondamental de pouvoir parler, répondre à ces sujets-là parce que là, c'est un sujet comme un autre. Bonsoir, Pierre. Salut, Wilson. Comment vas-tu ? Tu m'entends ? Je t'entends. Oui, je vais très bien. Je suis suisse. Ah, bonjour à la Suisse, alors. Voilà, alors je vous suis depuis... Attends, je vais essayer de mettre un truc là. Je vous suis depuis quelques semaines, quelques mois et tout bêtement, je suis tombé sur tes vidéos et je trouve ça très intéressant. Et je vous souhaite en fait plein de courage et je pense qu'il faut, de votre côté, dans les gilets jaunes, ce que tu dis est juste, il faut peut-être arrêter ces grandes manifestations et puis plutôt créer beaucoup de multigroupes qui vont un peu partout et puis prendre la confiance du citoyen. Exactement. Voilà. C'est l'idée, c'est l'idée parmi d'autres. Voilà. Et moi, je t'ai mis une page, alors je suis nouveau sur Facebook depuis 15 jours, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je t'ai mis une page sur ta messagerie, sur comment détruire la monnaie, comment vider les comptes bancaires, tout en recréant à un nouveau système, en sauvant des agriculteurs et puis en court-circuitant la chaîne de distribution. Et pourquoi pas créer une monnaie locale. Parce qu'en réalité, votre problème, enfin notre problème, nous aussi, bon, en Suisse, on a notre propre monnaie, mais le problème de ces monnaies comme l'euro, c'est une monnaie qui n'est pas jouable, en fait. Elle est beaucoup trop lourde pour vous, beaucoup trop légère trop légère pour l'Allemagne, par exemple, et vous ne pouvez pas être compétitif. Alors après, si on va encore plus loin dans des pays beaucoup plus éloignés, on est encore moins compétitif et la souveraineté passe par une monnaie. Oui, d'accord. La souveraineté monétaire, c'est un de nos combats au niveau des constituants. Parce que, par exemple, ce qu'on souhaite dans la future France, c'est la Banque de France soit renationalisée dans un premier temps, qu'on puisse battre monnaie, donc reprendre le fiducia, etc. qu'on puisse battre monnaie, revenir au franc, moi j'ai toujours été pour, que l'euro, ça soit terminé. Et donc, pour arriver à tout ça, il faut surtout, après annuler notre dette. Donc, fin de la dette, fin des intérêts de la dette, terminé, on nationalise tout ça et après, on repart sur de bonnes bases avec une banque nationale à laquelle on peut s'emprunter à nous-mêmes à taux zéro. Et ça, c'est possible. Parce que, quand on crée de la monnaie, c'est la création de monnaie et en fait, même la Suisse l'oublie aujourd'hui parce que la Banque nationale suisse, elle ne fait que de sauver sa monnaie face à l'euro, en réalité, pour éviter qu'elle soit trop lourde. Mais la création d'une monnaie dans un pays où la destruction d'une dette, c'est une destruction de monnaie. Quand on détruit une dette, on détruit une monnaie. Et tu verras dans ma page que je t'ai mis, je t'ai mis un exemple comment détruire la monnaie qui permettrait justement à créer des monnaies locales. parce que le gouvernement que vous avez, il ne va pas vous laisser faire. Il ne va jamais vous donner la démocratie parce qu'ils savent très bien que la démocratie va les liquider tous. D'accord. par contre, si vous donnez la peine, vous allez pouvoir créer par ton système de constituante, par des ateliers de, si tu veux, d'apprentissage à écrire une constitution, vous allez pouvoir faire une nouvelle constitution, une nouvelle système démocratique en France qui sera encore meilleur que celui de la Suisse. Celui de la Suisse, je ne sais pas si tu connais et comment ça fonctionne. Tu peux nous décrire, moi j'en ai entendu une vague idée, notamment avec le pouvoir au niveau des communes, le fait que vous pouvez consulter très souvent. Voilà, en fait, nous, on a quelque chose qui ressemble à ce que vous entendez être l'éthique, mais c'est un petit peu différent. Nous, on a en fait une, on a en fait deux systèmes. L'initiative populaire, est le référendum, mais disons qu'il est mis dans un contexte différent parce que notre pays est une démocratie directe. Donc, tout se décide d'en bas vers le haut. Ça veut dire que chaque fois qu'on élit, pour commencer, on va élire nos représentants, que ce soit départemental, que nous, on appelle les cantons, ou fédéral, la Confédération Suisse, on élit toujours à la proportionnelle. et ça permet en fait que le plus petit parti, ça veut dire vous aurez des Asselineau chez vous ou je ne sais pas quoi, qui sera quand même représenté. Parce que ce que nous, on puisse en pratique, en fait, c'est toujours le consensus. ça veut dire qu'avec cette démocratie directe qui va du bas vers le haut, ça nous permet en fait de discuter, de se retrouver autour d'une table. Un suisse-allemand, ils appellent ça la Stamtisch, on se retrouve le samedi matin à boire un pot, un café, et échanger les problèmes qu'on a entre entrepreneurs, par exemple. c'est un échange, c'est comment essayer de faire un sangle. Et ce système nous permet en fait, parce qu'il est beaucoup critiqué par vos politiciens et par vos saloperies de médias aussi, le système d'initiative en Suisse, si tu regardes un petit peu sur Internet, etc., 80-90% des initiatives sont refusées. Mais seulement, quand on lance une initiative, on doit faire 5 000 signatures chez nous, il y a débat. Et du moment qu'il y a débat, du fait qu'on ne peut pas destituer des dirigeants, mais on ne peut pas les renommer la prochaine fois, bye bye, au revoir, on ne peut pas que vous puissiez, ils sont obligés par notre lancement de l'initiative de se dire, mais essayons de garder notre siège, parce qu'il y a aussi quand même un peu ces pouvoirs qui se dessinent, et ils vont essayer de trouver un compromis entre notre initiative, et leurs idées, mais on aura toujours fait un pas. On n'aura pas gagné-gagné, mais on aura toujours fait un pas. Et ce que je voulais justement, venir là, c'est que vous, vous serez meilleur, parce que tu sais depuis quand notre système existe en Suisse ? Non. Donc, notre démocratie, elle est pratiquée telle qu'elle est maintenant, il y a eu des petits changements, des régions qui ont changé, des cotons qui sont arrivés, des départements qui se sont changés un petit peu, mais elle existe depuis 170 ans. 170 ans, ce n'est pas rien non plus. 170 ans, 1848. L'année de la Commune à Paris. Voilà. Et ce qui nous manque en Suisse, c'est que depuis 1848, ce qui est arrivé, c'est les médias et les oligarques. Et ces oligarques... Attends, excuse-moi, depuis quelle année, tu dis ? Qu'ils sont arrivés ? La démocratie en Suisse, comme elle est ? Non, 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 les oligarques. Ah, moi je dirais depuis les années 80. D'accord. Après les trendes glorieuses. D'accord. Et là, ils ont commencé à prendre du pouvoir par leur argent et comme ils arrivent à acheter des chaînes de télévision, des journaux, le débat d'une initiative va être dévié parce qu'eux, ils auront beaucoup plus d'audience puisqu'ils sont propriétaires. Mais malgré tout, on arrive toujours à trouver un consensus. Et comme un jour, on sera fâché quand même aussi, on fera peut-être une initiative pour reprendre un petit peu la place des médias et puis dire, voilà, quand on fait une initiative, il y a tant de paroles pour celui-là, tant de paroles pour celui-là. Et puis voilà. Non, mais justement, excuse-moi, excuse-moi, j'aimerais justement te poser une question. Il n'y a pas une contradiction en Suisse par rapport notamment à la puissance de la banque, le paradis fiscal que tout le monde s'imagine en Suisse ? Est-ce que tu peux nous en donner deux mots là-dessus ? Alors, le paradis fiscal, donc, il était changé récemment, il y a deux ans, trois ans. Alors, à l'origine, le paradis fiscal, c'est vrai que, en fait, tout citoyen suisse qui plaçait de l'argent dans les banques était au secret, donc ça ne pouvait pas se divulguer à personne. Par contre, on a un intérêt qui s'appelle l'impôt anticipé qui est automatiquement envoyé par la banque à la Confédération, en fait, dans les caisses de l'État, qui a un impôt sur ce qu'on a dans les comptes en banque. Par contre, jusqu'à ces quelques années en arrière, personne ne pouvait trouver ou voir nos comptes. Et c'était la même chose pour les comptes étrangers. Et vis-à-vis des, je vais appeler un petit peu ça les grands salopards des États-Unis, qui, eux, sont plus intéressés à une caisse et des milliards que d'autres choses, on a dû rénover notre système du secret bancaire. Donc, on a aboli le secret bancaire. Ça veut dire qu'on travaille maintenant de l'échange automatique d'informations. C'est-à-dire qu'une banque suisse, si tu mets ton argent sur un compte en banque suisse, cette banque-là va échanger automatiquement cette information avec le fisc français. Et comme on a aussi intégré Schengen, ce que je ne suis pas d'accord ou je n'étais pas d'accord, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, c'est réciproque. Donc, la France aussi va aussi envoyer des informations fiscales sur des Suisses qui sont, par exemple, en France, qui ont un compte en banque en France, par exemple. Alors ça, moi, je suis assez d'accord parce que… J'ai une autre question, s'il te plaît, c'est par peur d'oublier, vraiment. Est-ce que tu peux me confirmer que Patrick Drahi, le responsable, le PDG de BFM TV en France, le PDG du groupe Altice, apparemment, il a une nationalité suisse parmi ses quatre nationalités et il paye ses impôts en Suisse, alors qu'on sait qu'il ne les paye pas en France. Est-ce que tu peux me confirmer ça ? Alors, je ne connais pas cette information, je ne savais pas que Patrick Drahi était un citoyen suisse, éventuellement aussi. J'ai un peu de peine à croire ça, mais je vais essayer de rechercher et puis je te donnerai, si je trouve cette information, je te donnerai une idée. Bon, alors attends, excuse-moi, 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 je suis obligé d'intervenir parce qu'il se passe quelque chose sur le live. Stéphane Colin, écoute, il y a un moment donné, j'ai toujours donné la parole à tout le monde, là, tu commences à chauffer le cerveau, mais bien comme il faut. Soit tu respectes les règles du live, soit il y a un moment donné, arrête tes conneries, quoi. Enfin, je veux dire, on t'a toujours laissé la parole et là, tu saoules tout le monde, tu chauffes tout le monde. Soit tu es dans le débat intellectuel et respecte l'opinion des autres, s'il te plaît. Tu n'es pas, toi, la vérité absolue. Voilà, donc je te le dis une dernière fois, sinon après, c'est dégage. Excuse-moi, continue mon ami. Vas-y. Et respecter les autres, c'est respecter soi-même. Ben, c'est ce que j'essaie d'addire à Stéphane parce que, à part insulter les gens, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors que moi, je l'invite, vraiment, je l'invite et on parle avec lui. Enfin bon, c'est pas grave. Vas-y, continue mon ami. Alors, j'essaierai de regarder si je trouve cette information, je t'en donnerai. Mais à ma connaissance, je ne crois pas que ce dragué soit de multiples nationalités. Mais ça serait intéressant. j'ai deux, trois amis banqués. Peut-être que j'arriverai à avoir une information ou… Ça, c'est des informations très difficiles à avoir. Mais c'est un vrai crapule, ce monsieur. Ah oui ! Tous ces oligarques. Tous ces oligarques. C'est un oligarque qui a quatre nationalités différentes, dont Suisse. C'est pour ça que je te posais la question. Parce qu'apparemment… Alors, attends deux secondes, je vais… Bon, Stéphane, tu sais quoi ? Stéphane, hop, c'est bon. Il y en a marge, je ne sais pas à quel âge, mais là, tu ne respectes aucune règle. Tu ne respectes pas les autres. C'est bon, c'est mort. Allez, ciao. Terminé. Et moi qui avais du respect pour toi. Allez, c'est fini. Terminé. Je ne peux jamais te voir. Voilà. C'est fini les amis, Stéphane Collin n'embêtera plus personne. Voilà, c'est dingue. Tu laisses la parole aux gens, même qui sont radicalement opposés à toi, et même avec ça, les gens y profitent. Ouais, c'est dommage, parce que c'est comme ça qu'on avance. On avance justement, dans cette table ronde, on discute avec des gens qui ne sont plus… pas d'accord avec nous, des gens qui sont plus intelligents que nous, ça nous fait progresser. Des gens qui sont plus faibles, on peut les aider. Voilà, moi, c'est ma conception de la vie. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Alors bon, pour la démocratie, donc voilà, moi, je suis persuadé que si vous vous y prenez bien, vous arriverez à faire une meilleure démocratie, un juste, un jugulant, les droits d'audience, d'avoir une équivalence de toute personne. Je vois ce pauvre monsieur Asselineau, avec qui je suis assez d'accord d'ailleurs, qui a zéro minute d'audience dans les télévisions, et puis juguler un peu ces médias pour leur dire, ben voilà, on doit parler de toutes les situations. Quand on a un projet démocratique, une initiative, ben, on doit donner l'idée de pourquoi les gens veulent dire oui, l'idée de pourquoi les gens veulent dire non. mais un journaliste, normalement, n'a pas le droit de se prononcer ou d'intervenir dans ce soir-là. Il doit donner la parole à tout le monde. Sur LCI, enfin, une chaîne rouge, là, je ne sais pas laquelle, il y a un gars avec des lunettes rouges, avec un boc, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il ne fait que d'arranguer les gens. C'est inadmissible. C'est les médias français, c'est les médias français, ils sont comme ça, les médias de base français. C'est-à-dire qu'ils mettent toujours un contradictoire devant nous, ils mettent toujours un contradictoire devant quelqu'un qui est sur un plateau télé, pas pour avoir un échange contradictoire, mais pour le descendre, lui, personnellement. C'est très souvent ce qu'il faut. Non, mais en Suisse, c'est la même chose. En Suisse, c'est la même chose. Mais comme on a quand même une expérience de beaucoup d'années de cette façon de faire au niveau de... On sait aussi... Quand on va sur un plateau de télévision ou une radio, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière, on se prépare à fond et puis on connaît, on a déjà nos contre-arguments qui sont près d'avance parce que ces gens-là, ils nous descendent comme défaut. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous donner des noms d'oligarques suisses ? Ça m'a toujours interpellé l'oligarchie suisse, en fait. Est-ce qu'il y aurait des... Les oligarques, en fait, c'est des gens qui mettent le grappin sur des gros entreprises, c'est-à-dire un oligarque, je dirais, c'est une personne qui est devenue multimillionnaire ou milliardaire et puis, par sa puissance de l'argent, il achète, en fait, des droits, des façons de faire, etc. Donc, n'importe qui peut devenir oligarque. Du moment que tu as de l'argent, tu peux être oligarque parce que tu vas, en fait, si tu veux pourrir avec ton argent, c'est-à-dire soudoyer des gens, acheter des opinions par cet argent. Donc, je dirais, les oligarques qu'on a en Suisse, ça sera aussi des chefs de grandes entreprises. des chefs de grandes entreprises. Mais le problème, c'est qu'il faut faire attention avec la définition d'oligarque. Moi, personnellement, ma définition personnelle du mot oligarque, c'est quelqu'un qui participe avec un petit groupe pour maintenir un niveau de pouvoir suffisant afin de maintenir leur propre classe dominante. C'est-à-dire que ces gens-là, il n'y a pas que le pouvoir de l'argent, il y a le pouvoir des réseaux. Tu vois, ils ont des réseaux d'influence, il n'y a pas que l'argent, il y a le réseau de pouvoir, il y a les partenariats, les liens qui tissent avec les uns et les autres. Et ce qui est très étonnant chez les oligarques, c'est que, alors ce n'est pas si étonnant que ça parce que c'est la nature humaine et la nature d'un groupe surtout, le fonctionnement d'un groupe, c'est qu'en fait, à travers l'oligarchie, il y a des minorités agissantes dans l'oligarchie même, ce qui crée des rivalités en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on souhaiterait savoir pour avoir une victoire sur eux, c'est qu'il faut connaître leur rivalité entre eux. On sait qu'ils ont une solidarité entre eux, mais ils ont aussi des rivalités. On les met les uns contre les autres. Ça, c'est à un autre niveau parce que ça demande des moyens techniques, financiers, administratifs. Enfin, c'est assez énorme. Mais c'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir. Voilà, mon ami. Je vais devoir prendre quelqu'un d'autre, parce qu'il y a du monde. En tout cas, je tiens à te remercier d'être intervenu sur moi. Voilà, sur ta messagerie et puis en surcontact. Bien sûr, mon ami. Sur ta messagerie de cette chaîne-là. Sur mes soeurs. Oui, Serious Galactica. Sur mon messenger. Au-dessus, tu verras, je t'ai mis une page et puis réfléchis, on en discute, on se retrouve une fois ou si tu veux, tu peux m'appeler. Tu me mets un message, tu t'appelles, on se téléphone et puis on discute un petit peu. Avec plaisir. Et puis, j'essaie de te donner de tes informations. Essaye de te donner si je peux avoir des informations sur ces oligarques plus précises et puis sur ce monsieur Drahié. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, que Dieu vous bénisse. Amine, comme on dit. la famille et toute la France. Merci, merci à toi. Le Dieu des musulmans, le Dieu de tous. Merci. Merci à toi. Une bonne soirée. A tout et à tous. Merci. On voit là les amis, vous voyez. Quand l'échange, il est cordial, il est normal, ça se passe bien. Donc, je n'arrive pas à comprendre que sur un live, on laisse passer. Il y en a, ils sont fatigants. Tête de moi, il y en a, ils sont fatigants. Mais vraiment. En tout cas, merci à toi, mon ami, notre ami suisse et de ton témoignage parce que c'est vrai que l'oligarchie suisse, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé aussi. Il n'y a pas que le pouvoir bancaire, évidemment. Il y a d'autres types de pouvoir en Suisse. Mais ça serait intéressant de creuser. Alors, très bien, on prend la prochaine personne. Allons-y. Patrick Collement. Ok, Patrick Collement. C'est parti. Patrick, c'est à toi. Ah, ça ne marche pas. Patrick. Bon, Moussdiouf, je sais, je sais que j'ai bloqué Johnny, mais j'aimerais que tu lui dises qu'il apprenne le respect et après, je le débloque. Il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas. Si vraiment, je le dérange Johnny, c'est vraiment, il n'est jamais en accord avec moi. C'est quoi son but en fait en venant sur mon live à Johnny ? Est-ce que c'est le but de faire de la contradiction pour de la contradiction ou bien c'est tout simplement vraiment anéantir l'individu parce que c'est l'impression qu'il donnait Johnny ? Donc, Moussdiouf, si tu peux passer le message à Johnny, qu'il s'éduque et après, qu'il revienne sur le live, il n'y a pas de problème. Le respect, c'est mutuel. Voilà. Ok, allons-y. Ça ne marche pas, Patrick. Je réessaye. Je réessaye et visiblement, il y a un souci avec ta connexion. Donc, je bascule sur Selami Goga. Selami Goga, c'est à toi. Ah, là, ça a l'air de mieux marcher. La joue est en cours. C'est bon. Attends. Bonsoir à tous. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Ah, attends, je vais mettre le casque, ce sera mieux. Mets ton casque. Prends ton temps, mon ami. Mets-toi à l'aise. Écoute, Wilson, je voulais, je suis resté deux semaines à Paris, je voulais passer au QG. Je n'ai pas eu l'occasion, je suis désolé, mais je vais revenir cette semaine, Inch'Allah. Donc, je ne vais pas rater l'occasion de passer à votre QG, j'espère. Au rond-point, d'accord. Ouais, Inch'Allah. Bon. Écoute, il y a plusieurs trucs que j'ai notés. Donc, juste, deux personnes avant, vous parliez des pyramides, des compagnies. j'ai entendu les mots le borgne, etc. Donc, cette personne m'a l'air un petit, elle m'a l'air un petit peu informée, mais elle passe sous silence beaucoup de choses. Tu es musulman, je crois, aussi ? Oui. Donc, alhamdoulilah. Donc, on est, quand on parle de ces choses-là, c'est des choses qui demandent beaucoup, beaucoup de connaissances et beaucoup d'années d'études. Et, écoute, il y a Sandra qui est sur ton live, je crois, avec qui j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter, où elle m'a posé des questions concernant ces sujets. Sandra, comment ? Il y a plusieurs Sandra. Sandra, voilà, Sandra, Sandra tout court. Elle va te faire un coucou, là, je pense. Nous en avons discuté, c'est des problèmes qui sont très, très pointus. On parle là de la fin du monde écrite dans les livres. Lui, il simplifie ça. Le borgne, voilà, on sait de qui il parle quand il parle de ça. C'est un peu trop simplifié, premièrement, parce que tous les signes ne sont pas entièrement apparus. Il reste des signes à venir et je ne pense pas que l'antéchrist ou le déjal, comme on dit chez nous, va apparaître comme ça sous la forme d'un petit monsieur. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, elle est là, Sandra. Là, Sandra, elle est là. Donc, par rapport à ça, je vais juste vous faire un petit rappel. Je vais te faire un petit rappel d'Imam Shafi, tu connais ? Shafiri, l'un des quatre grands imams des quatre grands courants de l'islam à qui on avait posé une question très pertinente où un des compagnons lui a posé une question très pertinente et qui lui a demandé « Imam, quand ce sera la fin du monde, vous dites que le mensonge et la trahison va envahir la terre ? » Comment on pourra faire la différence entre le vrai et le faux, c'est-à-dire entre le bon et la mauvaise personne ? Et il a répondu, sa réponse a été toute simple mais pleine de philosophie, il a dit « Regardez où vise ou qui vise les flèches de vos ennemis. » Donc, si vous voulez faire la part des choses, connaître qui est le bon, qui est le mauvais, vous avez juste à regarder qui est attaqué par vos ennemis, tout simplement. qui est attaqué par vos ennemis. D'accord. Alors, ce qui veut dire que dans ta classification, dans ce que tu dis, on pourrait penser que justement le gouvernement syrien de Bachar Al-Assad a été dans le vrai en fait depuis le début puisqu'il a été attaqué par nos ennemis. C'est un exemple que je te donne. Tu vois, comme quoi la nuance n'est pas si simple que ça. On va dire que l'islam d'une manière générale et le christianisme ont été attaqués durement ces derniers siècles par la franc-maçonnerie et par les élites talmudiques et justement, c'est dans l'islam et le christianisme qu'on peut voir qui sont nos alliés et nos frères si je suis de ton raisonnement. Oui. Parce que sur le plan historique. Donc, ce qui veut dire aussi que sur un plan pratico-pratique dans le quotidien, dans le quotidien, il y a aussi l'œil du cœur. Al-Basera, Al-Basera, l'œil du cœur. C'est-à-dire, la foi fait que ton cœur y voit aussi des choses. Il n'y a pas que des yeux de chair, il y a ton cœur. Bien sûr. En mon avis, ça aussi, la foi, ça joue pour pouvoir voir qui est sincère dans ton environnement et de toute façon, tu as un signe tôt ou tard. Si vraiment, on est proche de Dieu, Dieu, en général, nous met plus de l'œil. Il t'ouvre les yeux. Voilà. Il t'ouvre les yeux. Et ça joue, ça. Et puis, il y a un truc qu'on dit aussi beaucoup dans la culture française. On dit que le premier instinct, le premier ressenti, c'est toujours la bonne. Tu sais, la première intuition. c'est l'intuition. Donc, c'est l'intuition, ça vient du cœur, ça ne vient pas du mental, ça ne vient pas du cerveau, ça vient du cœur. La première impression est la bonne, on te dit. Donc, il faut vraiment parfois regarder avec le cœur. Ensuite, voilà, ça, c'est un petit point que je voulais faire, mettre au point, un petit point que je voulais rappeler. Et j'ai noté juste de petits trucs par rapport aux invités précédents. Notamment, tu as interrogé Drahi par rapport à ses impôts parce qu'il serait, il aurait quatre nationalités différentes. Oui. Moi, j'avais lancé une idée, en fait, parce que, si tu es d'accord avec moi, la différence aujourd'hui entre les Français qui vivent en France et les étrangers, parce que, on est souvent critiqué, d'accord ? Il y a beaucoup de critiques, notamment de certains milieux racistes. C'est les étrangers, si, ils ne payent pas d'impôts. Mais je voudrais vous dire, les étrangers qui vivent en France, ils sont obligés de payer des impôts en France. Ce n'est pas le cas de certains Français qui, eux, arrivent à... je ne sais pas, ils vont dans d'autres pays d'Europe, ils se domicilient ailleurs pour ne pas payer d'impôts en France. Tu es d'accord ? Un étranger qui vit en France, il ne peut pas faire ça. Oui, tu as raison sur les petites précisions sur Patrick Drahi. Patrick Drahi n'est pas français. C'est-à-dire qu'en fait, il a renoncé à la nationalité française. Il est israélien, portugais, marocain et suisse. Magnifique. Tout sauf français. Voilà. Pour les impôts. Moi, j'avais eu une petite idée. Tu sais comment ça se passe aux Etats-Unis ? Attends, deux petites secondes. J'aimerais montrer quelque chose à Morgane Porcher. Morgane Porcher, tu nous as demandé de lire un livre. Regarde. Morgane Porcher, tu vois quoi, là ? Oh, George Orwell. Qu'est-ce que tu vois, Morgane Porcher ? On ne t'inquiète pas, on l'a lu, le livre. George Orwell, c'est la base de la question. C'est la base de base de la dissidence. Donc voilà. Voilà, c'était juste vite fait. 1984, magnifique. Je disais, ouais, j'avais eu une petite idée. Tu sais comment ça se passe aux Etats-Unis pour les impôts ? Non, pas du tout. Je ne connais pas le système des impôts aux Etats-Unis. Dis-moi. Tout citoyen américain est obligé de payer ses impôts aux Etats-Unis. Ouais. Sauf que, il y a une petite nuance. L'impôt, excuse-moi, l'impôt sur le revenu, c'était en 1913, c'est ça aux Etats-Unis, je crois. Je ne sais pas, l'année exacte, je ne connais pas l'année, mais leur système, à eux, est très sympathique, car les Américains savent qu'un citoyen américain ne renoncera pratiquement jamais à sa citoyenneté américaine parce qu'il sait qu'il sera protégé partout dans le monde, etc., surtout les hommes d'affaires. Donc, ils y tiennent à leur nationalité américaine. Donc, Edward Snowden. Donc, Edward Snowden. Voilà. Je pense que c'est l'exception. Évidemment. Voilà, c'est l'exception. Mais les riches américains tiennent à leur nationalité américaine. Donc, partant de ça, les USA, ils se sont dit « Bon, tout citoyen américain, il va payer ses impôts aux États-Unis. » Sauf que, ils ont dit, si jamais ils sont obligés de payer leurs impôts dans un autre pays, par exemple, je ne sais pas, ils habitent huit mois de l'année en France, donc ils sont imposables en France. Tu es d'accord ? Oui. Quand tu vis plus de six mois quelque part, tu es imposable dans le pays où tu vis. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils déduisent les impôts payés de l'étranger et le reste, ils le payent quand même aux États-Unis. D'accord. Donc, en fait, de ce point de vue-là, ils se disent « Bon, ça ne sert à rien de se domicilier hors des États-Unis vu qu'en totalité, ils vont payer la même chose. » ça ne sert à rien d'aller se domicilier dans un autre pays. Donc, ils restent en domicilier aux États-Unis en général. Ils ne font pas tout un montage pour aller se domicilier dans un autre pays pour payer moins d'impôts puisque la différence, de toute façon, ils vont le payer aux États-Unis. D'accord, ça explique plein de choses. Ça explique qu'il n'y a pas des basiques sociales aux États-Unis. Exactement. Tout le contraire de nous, en fait. Voilà, mais ça, c'est la force. La force vient de leur politique, en fait, parce que les citoyens américains savent qu'il vaut mieux garder leur citoyenneté américaine. C'est un plus pour eux. Et si on avait ce plus en France, ce plus de la force politique française, les gens, surtout les riches de ce pays, se battraient pour garder la nationalité française. ce n'est pas le cas. Donc, c'est une politique générale, en fait. C'est une politique générale. Ça, je voulais parler de ça. Et puis, il y avait un dernier petit truc que je voulais aborder. Oui, par rapport à ce qu'on a parlé, par rapport au système boursier. Oui. Un dernier petit truc que je voulais aborder, ça concerne toujours notre religion. Notre prophète a dit 90% de la barraquette est dans le commerce. 9, 9. Je ne te laissez pas ce crédit. Je ne te laissez pas. Voilà. C'est un radis qui dit 90% de la barraquette est dans le commerce. Donc, il nous incitait à faire du commerce que nous, nous ne faisons pas et certaines autres personnes appliquent à la lettre si Dieu est d'accord. Oui, bien sûr. Et tout le contraire de l'usure. C'est-à-dire qu'Allah déclare licite le commerce et déclare la guerre à l'usure. Très important. Justement, justement, donc moi, les personnes qui me disent oui, le capitalisme, etc. On n'est pas contre le capital. Le problème n'est pas le capital. Le problème n'est pas le commerce. Le problème vient du système boursier qu'ils ont mis en place parce qu'ils travaillent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils spéculent sur des choses. Il y a des trucs à terme, je ne connais pas tous les termes techniques, tu sais, des marchés à terme où ils peuvent acheter un produit qui n'existe pas encore. Ils peuvent spéculer sur des trucs à la hausse, à la baisse. Tout le problème vient de là. Il ne vient pas du commerce, il ne vient pas du capital. Non, il vient de l'usure. Il vient de leur système boursier pourri. Et c'est pour ça que dans l'islam, chez nous, les taux d'intérêt sont interdits. On doit gagner soit de la sueur de son front, soit du commerce, mais pas de l'argent garanti, des taux d'intérêt. Ça, ça nous est interdit. On n'a pas le droit ni de toucher des intérêts, ni d'en payer. Et c'est ça qui pourrit le système financier mondial aujourd'hui. Bonsoir. Tiens, alors justement, justement, toujours dans la même discussion, excuse-moi, je voulais montrer quelque chose à Alibaba. Alibaba, est-ce que tu me vois ? Alibaba, c'est son pseudo. Regarde ce que je vais te montrer, Alibaba. Est-ce que tu vois ça ? Hassan Hussain ? Imran Hussain, Gog et Magog. Est-ce que tu vois ? Juge et mes juges. Alibaba, est-ce que tu peux me dire si tu vois le livre de Cheikh Imran Hussain, justement, aux éditions Contre Culture ? Voilà, dedans, évidemment, il y a une grosse partie d'explications, tout comme son livre Jérusalem dans le Coran, une grosse explication sur justement le problème de l'usure dans le monde et comment la civilisation de Gog et Magog a mis en place cette civilisation de l'usure, en tout cas, elle a exacerbée après les Talmudistes. Donc ça, super important. Et ça, c'était pour justement une petite info à Alibaba. effectivement, Imran Hussain fait partie en tout cas de mes penseurs que j'affectionne parce qu'il a très bien décrit la situation actuelle, notamment économie, mais aussi l'eschatologie. Alors, Joge et Majouge, pour ceux qui n'ont pas notre culture, tu veux leur dire ce qu'est Joge et Majouge ? Je ne pense pas que tout le monde connaisse. Alors, Gog et Magog, c'est un concept qui n'est pas forcément coranique. On le retrouve dans la Bible et on le retrouve dans la Torah. Dans le Coran, en fait, Gog et Magog, ce sont deux peuplades qui vivaient en fait depuis l'Antiquité. Alors, on l'aurait apparemment comment dirais-je ? Qui vivent, qui vivent, qui vivent encore. Qui vivent encore. Attends, oh là là, qu'est-ce que je vois, Mous Diouf ? Oh là 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 là. Hé, Mous Diouf, l'agent des services secrets, c'est Johnny Johnny. Voilà, parce que j'ai bloqué une personne, je serais quelqu'un des services secrets. Non mais... Oh là là ! Chapeau, Chouïa, chapeau, chapeau. J'avais remarqué que tu faisais partie des services secrets. Écoute, apparemment, je fais partie des services secrets. Voilà, parce que j'ai bloqué une personne. Bon, Sandra, je t'en avais parlé de Gog et Magog, je t'avais parlé de la peuplade qui va arriver sur Terre, voilà. Justement, mon ami, voilà. Voilà, à la fin des temps. Gajou, Joamarjou, Gog et Magog, ce sont deux peuplades donc qui sont, qui ont été apparemment identifiées par le Cheikh Emmanuel de Hussein comme étant la géorgie actuelle. Géorgie, Azerbaïdjan, le Caucase, en gros, en général. C'est chez moi, c'est chez moi, fais gaffe à ce que tu dis, le Caucase, c'est chez moi. Mais c'est dans lequel il l'identifie là-bas, c'est pas moi qui le dit. Alors, par rapport à ça, je te coupe deux secondes, donc je vais juste, moi je suis Tchérkès d'origine, je suis Turc de nationalité, Tchérkès d'origine. Nous sommes originaires du Caucase et, bon, tu vas peut-être trouver ça Caucase, mais on dit que les Tchérkès, les Abkhazes, notre peuple, ça fait partie d'un des plus vieux peuples de la Terre parce qu'on a toujours vécu au bord de la mer Noire. Et donc, on remontre notre lignée jusqu'à Noé, en fait. D'accord. Ça me fait drôle d'entendre dire que ça fait partie du Caucase parce qu'on fait partie d'un des plus vieux peuples au monde, en fait. Oui, mais je n'avais pas terminé mon propos, c'est pour ça qu'il y a eu un problème. Il l'identifie au niveau de la barrière, la barrière, pas les peuplades, la barrière, la première barrière pour empêcher Gog et Magog à l'époque de Douar Karnayn, qui est un prophète nommé dans le Coran. Et ce prophète-là, en fait, avait une capacité de mobilité, une énorme mobilité. Il accomplissait beaucoup de voyages et son rôle, lui, c'était de répandre la justice, clairement, contre des peuplades injustes. Donc, il avait une qualité, c'est d'être un roi juste. Voilà. Et donc, il était tombé sur deux peuplades qu'on appelait Gog, Yajouj ou Amarjouj. Ces deux peuplades ont été identifiées par Imran Ronsen, la fameuse barrière en fer, qui n'existe plus aujourd'hui, bien entendu, a été identifiée dans les montagnes du Caucase à la frontière géorgienne. Donc, il se trouve que Douar Karnayn, à l'époque de l'Antiquité, tombe sur ces deux peuplades. Ces deux peuplades étaient connues pour parler, en fait, une langue très étrange. Une langue très étrange. Et donc, du coup, suite à ça, il y a des peuples autour de Gog et Magog qui se plaignaient de l'injustice de Gog et Magog. Et donc, ils ont demandé à Douar Karnayn de construire un mur, lui et son armée, de construire un mur entre les peuples libres et ces deux peuples Gog et Magog qui faisaient la misère à tout le monde. Et donc, il a construit ce mur. C'est relaté dans le Coran, surat el-Kef, surat la caverne, et d'autres surat aussi qui mentionnent le voyage de Douar Karnayn. Et donc, suite à ça, les siècles sont passés et on arrive à l'époque du prophète Paysayus sur lui, le prophète Mohamed, le dernier des prophètes dans l'humanité. Et ce prophète-là, en fait, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveille un jour. Bon, c'est relaté dans les hadiths rapportés par le Burkharé muslim. C'est quand même des sommités. Il se réveille un jour de manière un peu en furie et il avait les larmes aux yeux et il disait à son entourage « J'ai fait un rêve, voilà, je voyais dans mon rêve Gog et Magog percer le mur. » Donc, au 7e siècle, Gog et Magog ont percé le mur. Et donc, Imran Hussein a chapoté une théorie de l'eschatologie islamique à partir de ça, disant que Gog et Magog ne vont pas arriver à la fin des temps. Ils sont déjà là depuis le 7e siècle. Ça, c'est sa théorie. Dans son livre, c'est ce qu'il décrit dans Jérusalem, dans le Coran et dans Gog et Magog. Et donc, Gog et Magog, pour lui, il y a Jouj mojouj qui va chercher qui ils sont maintenant dans le monde moderne. Et il a cherché, il a cherché et il se trouve qu'en fait, les Khazars, le peuple des Khazars correspond le mieux à la description des Gog et Magog parce qu'au 7e siècle, comme par hasard, Gog et Magog ont franchi la Géorgie, se sont répandus dans pas mal de pays et ils avaient créé auparavant un empire, l'Empire Khazars. Et l'Empire Khazars, en fait, il y a un moment donné, c'est présenté à eux un choix de religion. et donc ils ont choisi ni le christianisme ni l'islam, ils ont choisi le judaïsme, et ils le disent de manière pratico-pratique, par rapport à l'usure etc, donc ils se sont judaïsés, donc les juifs Khazars ne sont pas les enfants d'Israël décrits dans le Coran, dans la Bible etc, mais pas Banu Israël et une suite on va dire les Banu Israël seraient plutôt les séfarades actuels je dirais, alors que les Khazars les Khazars c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Ashkenaz c'est à dire les gens de l'Est c'est à dire les Polonais, les Ukrainiens les Russes, etc, donc les gens de l'Est, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont très marqués de peau ouais, tu disais et c'est pour ça qu'ils se font la guéguerre entre eux, ils ne s'aiment pas du tout les Ashkenaz et les les séparades ils se font la guéguerre ils ne peuvent pas se voir et donc ces Khazars là en fait qu'est-ce qu'il dit, il s'appuie sur des versets du Coran, quand Vogue et Magog se précipiteront de toute hauteur et c'est bon la fitna dans le monde et donc à partir de là, à partir de ces versets du Coran et bien en fait ils ont déduit que Gog et Magog c'est tout simplement deux puissances en fait qui sont ensemble et en rivalité de fond c'est à dire qu'en fait en gros ils nous paraissent rivaux mais en vérité ils marchent ensemble et pour lui Gog et Magog dans le monde moderne aujourd'hui ça serait d'un côté l'OTAN et l'alliance américano-israélienne-sioniste et de l'autre côté l'alliance russe-russo-chinoise et tous les pays qui les suivent voilà pour lui c'est ça Gog et Magog c'est une théorie moi je ne dis pas que c'est vrai à 100% c'est une théorie mais en tout cas sa théorie personnellement elle se vérifie de jour en jour enfin moi de ce que je veux après il y a une autre théorie qui dit que Gog et Magog vont percer le mur à la fin des temps donc c'est une autre théorie aussi voilà ils vont ils vont envahir la terre à la fin des temps donc il y a deux théories là-dessus ce sont des théories on peut débattre dessus voilà ils vont l'envahir mais sachant qu'ils se sont déjà répandus sur toute la terre maintenant ils vont l'envahir de manière officielle c'est-à-dire les terres saintes quand ils passeront à Jérusalem ils vont prendre apparemment il est dit qu'ils vont boire toute l'eau c'est une métaphore ça boire toute l'eau c'est peut-être qu'il n'y aura plus de réserve d'eau à ce moment-là enfin bon bref manger la chair humaine manger la chair humaine aussi Allah ou Alim ça je ne sais pas je n'ai pas entendu ce genre voilà ils disent qu'ils vont boire toute l'eau qu'il y a sur terre donc ils vont manger de la chair humaine donc est-ce que c'est des métaphores est-ce que ça va être mais comme je disais après tu peux avoir différentes interprétations tu peux aussi comparer ça à une pandémie tu sais les bactéries mangeuses de chair ça existe tu peux oui mais c'est très curieux voilà on peut l'interpréter de différentes façons après chaque interprétation voilà les sujets sont à caution mais c'est très curieux quand même que les descendants des Khazars sont sa bataille de sévilles Jacob Franck Junius Frey ils ont tous des liens directs ou indirects avec les Khazars c'est prouvé génétiquement quand on regarde leur biographie et leurs ascendances et descendances on en revient toujours aux Khazars c'est très curieux c'est très curieux et les Khazars ont reproduit et les Khazars ont reproduit le modèle des pharisiens et des lévites à l'époque des enfants d'Israël donc pour moi c'est la base même de l'oligarchie actuelle les Rothschilds sont des fondants de Khazars les Rockefellers alias la famille Rockefoy qui étaient des protestants français et se sont après invités aux Etats-Unis tous ceux-là sont des descendants de juifs Khazars c'est ça qui est impressionnant donc la théorie de Sheikh Mohammed Hossein moi plus le temps avance et plus personnellement je trouve qu'elle est percutante maintenant par contre quand il parle de guerre nucléaire et tout là c'est autre chose moi je ne suis pas trop là-dessus encore parce que finalement je remets ça un peu en question mais par contre sur la question des Khazars et la légitimité ou pas historique du modèle Khazars c'est impressionnant quand même le lien que ça avec la modernité actuelle enfin vraiment moi ça m'interpelle en tout cas Wally Voilou alors je vais juste sérieux je vais juste répondre à monsieur Jaune Travolta qui dit qu'on délire écoute moi je te conseillerais Jaune de lire quelques livres ça ne te fera pas de mal parce que tu penses qu'on délire là je vais juste te donner un exemple pour te mettre un peu le doute dans tes certitudes le Coran contient des vérités scientifiques innombrables je ne t'en donnerai qu'un seul le Coran est arrivé il y a plus de 14 siècles sur Terre et il y avait déjà la vitesse de la lumière dans une des sourates donc t'en penses ce que tu veux voilà une vérité scientifique qu'on a découvert il y a moins d'un siècle c'était dans un livre qui a été offert aux hommes il y a 14 siècles je te laisse juste méditer là-dessus avant de dire qu'on délire renseigne-toi juste un petit peu voilà ben écoute ça m'a fait très plaisir Wilson et j'espère que pouvoir passer cette semaine inch'Allah je vais encore être sur Paris pour le travail donc je vais essayer de me libérer pour passer sur votre rond-point merci merci à toi merci à toi merci à toi ça sera avec un grand plaisir mon frère ça sera avec un grand plaisir alors attention le rond-point on est là que le matin et seulement 2 ou 3 fois par semaine la plupart du temps on est sur Paris ou en action donc si jamais tu montes dans le coin tu m'appelles avant tu passes par mon seul jour tu m'appelles avant pour pas qu'on se loupe écoute avec plaisir je crois que je t'avais envoyé une invitation tu regarderas avec plaisir ou directement en OP moi ça me dérange pas au contraire ça me fera plaisir d'aller en opération avec vous avec grand plaisir ça marche merci à toi allez bonne soirée ça va bonne soirée à tous très bel échange très bel échange ça fait plaisir j'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange parce que là on était vraiment sur les questions eschatologiques économiques Jean-Claude Jean-Claude Maillet Jean-Claude Guy Maillet allez c'est parti Jean-Claude à toi de jouer ça passe pas il y a un problème Jean-Claude faut que tu relances ton invitation ça ne passe pas j'ai pas pu faire l'ajout donc pour le coup je vais passer à Patrick Collement Patrick Collement c'est à Mousjouf tu répètes toujours bonsoir Sirius salut Patrick comment vas-tu ? bien content de te voir génial et vos passages dans les différents endroits l'histoire du pouvoir etc c'est excellent je vous suis tout le temps et c'est un vrai régal voilà c'est ce que je voulais dire merci à vous vous tapez là où il faut c'est clair et c'est vrai que ton idée de petit groupe comme ça qui s'échonne partout en France dans les différents endroits c'est la solution parce qu'en fait je dirais que ah il regarde allo 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 on a eu un problème Patrick je te l'ai relancé un petit problème apparemment je suis de nouveau là tu m'entends ? ouais ça va bien ouais je t'entends je disais excuse moi donc le fait que vous reveniez toujours à la charge je les vois bien à chaque fois à leur fenêtre même s'ils revenaient au même endroit oh qu'est-ce qui nous saoule les gilets jaunes qu'est-ce qui nous saoule et il faut pas les lâcher il faut qu'ils attrapent des boutons bon alors mon idée qui est venue là en t'écoutant en écoutant chacun c'est l'idée de cibler ce que tu fais en fait les constituants cibles on a tel endroit on a toutes les infos on y voit on passe des tracts on interroge bonjour citoyen etc impeccable l'idée quand on parle de cibles parce que là il y a des manifestations bon ils font leurs manifs mais en fait ils ont une impression de se cibler au gouvernement à l'oligrafie en étant à tel endroit donc ils vont tous aux Champs-Elysées et franchement je les encourage aussi à y aller parce que s'ils ont besoin il faut manifester montrer sa présence mais en fait le gouvernement est inatteignable n'est pas touchable on est face à quoi aux forces de l'ordre donc en fait on ne touche pas on ne les touche pas je dirais indirectement quoi c'est vraiment indirect mais on ne les touche pas vraiment parce que ils vont préférer sacrifier des magasins etc etc qui cassent mais pas sacrifier leurs propres biens qui sont ailleurs donc c'est des oligarques qui disent on n'a rien à battre ça les embête pour une question de réputation évidemment à l'extérieur on est d'accord ça les blesse ça les gêne bon question de réputation mais ce qui serait assez rigolo c'est qu'eux ils veulent nous ficher en fait en partie ils veulent bien nous ficher c'est-à-dire nous ficher c'est-à-dire dire tiens à Tess et à Gilets Jeunes c'est un grand merdeur lui à une époque c'était en en 19 c'était en 1941 je te le dis connaissance du sujet au niveau des francs-maçons ils avaient même avant ils avaient suggéré de créer des fiches sur toute la population française c'est-à-dire qu'en fait ils avaient franchement dans francs-maçons ils avaient l'idée de créer des fiches par habitant etc. pour pouvoir la fameuse affaire des fiches ouais ouais la fameuse affaire des fiches bon alors si tu reverses le raisonnement qu'est-ce qui leur a fait peur en fait bon il y a eu la casse qui leur a fait peur hein ils ont eu peur au 1er décembre là ils se sont dit les 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 patrons ont dit lâchez tout hein alors l'hôte avec ses propositions à la con qui en fait était ça me rappelle un extrait du film avec Louis de Funès excuse-moi de faire cette déviation où il est à l'église il joue la var et puis il est là et puis la dame avec laquelle s'approche et lui même une pièce il ne veut pas donner donc il se barre c'est une scène assez rigolote mais ça montre ça c'est qu'en fait ils ne lâcheront pas un euro si je peux exprimer comme ça même si dans la pression de t'en donner une centaine c'est rien du tout mais ils lâchent des miettes donc je vais revenir pour l'histoire des fiches la peur la peur Edouard Chouard Edouard Chouard en parle elle est maintenant ancrée chez eux ils savent que où on veut aller et ce qu'on veut faire comment changer etc ils ont des connaissances sur chacun de nous ils peuvent nous trouver l'histoire de de nous mettre d'une manière anonyme sur Facebook et tout ça il y en a mais il n'y en a pas tant que ça des anonymes sur Facebook en réalité on met son nom quelque part on est moyen on est localisable par ce système mais eux ils sont bien invisibles pour la plupart quand j'ai vu cette personne dans un reportage à BFM TV une dame de couleur qui a dit mais tirez dessus là elle a demandé est-ce que la police tire sur les manifestants oui c'est clair oui alors oui alors non mais attends tu vas revoir mon raisonnement du coup sans aller jusqu'à l'extrême on parle pas d'extrême c'est qu'est-ce qui nous empêche nous comme toi tu fais tu localises les ceux qui ont le pouvoir le dîner du siècle etc à toutes ces choses là tu nommes les gens qui ont le pouvoir l'argent mais en dessous il y a une oligarchie qui mange au râtelier et toutes ces personnes là il faut qu'on les identifie et qu'on en fasse une base de connaissances et ton idée toutes les informations que tu détiens sur ces personnes là il va falloir les restituer quelque part pour les distribuer parce que mon idée histoire du fichage aussi bien que nous on est fiché chez eux ben nous en tant que gilets jaunes en tant que citoyens on a le droit d'avoir connaissance des personnes des personnes qui influencent nos vies donc faire sans sans vouloir faire de mal en fait au système sans être dans l'illégalité quoi que ce soit on simplement prend connaissance telle personne tiens il y a telle personne elle est dans telle banque elle s'appelle comme ça son sous-directeur ça s'appelle ainsi etc etc dans toute la chaîne de de hiérarchique par exemple de la de BFMTV avec toutes les personnes les les véritables et et faire une base de connaissances tu vois et cette information il faut qu'elle soit publique non seulement les localiser dans leur travail mais les localiser et de savoir dans quelle ville ils vivent c'est pas alors excuse-moi Patrick c'est jouer sur la peur il faut qu'on soit dans l'échange parce que là par contre j'entends un écho il faut que tu règles ton micro je m'entends en écho je t'entends attends est-ce que c'est comment on fait pour régler la peut-être je m'entends en écho à mon avis c'est que je sais pas par rapport à ta connexion ouais tu m'entends mieux ou pas 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 mieux est-ce que tu m'entends toi est-ce que tu m'entends toi moi je t'entends bien il y a un écho il y a un écho c'est l'exact je peux te parler parce que j'éteins une enceinte j'éteins une enceinte peut-être est-ce que tu peux éteindre et rallumer après sinon je te reprends après je te reprends après d'accord je me déconnecte je coupe et je reviens d'accord à tout de suite moi j'ai un cadeau en attendant je te reprends après je te reprends après ouais c'est mal alors en attendant que le problème se règle je vais prendre Linda Attala Linda Attala tu as demandé à passer en live ouais c'est vrai que donner le nom de tous les oligarques bien sûr qu'on y pense on est en train de faire un registre justement toutes nos notes qu'on fait depuis 4 mois là on en connaissait déjà avant ça va faire l'objet d'un gros registre et là on balancera tout bien entendu le but c'est que les français les françaises et tous les gilets jaunes sont au courant de qui et qui qui sont les oligarques bien sûr si possible même les adresses mais bon les adresses secondaires pas premières alors 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 ça marche pas Linda j'essaie de t'avoir en visuel mais ça marche pas c'est à jour en cours pour l'instant est-ce que tu as réglé ta connexion Linda est-ce que tu as réglé ta connexion non ça a pas l'air je vais recommencer Linda je recommence ok hop c'est parti je ah ouais mais oui mais oui oui bon est-ce que ça marche cette fois-ci non refus qu'est-ce qu'il se passe Linda t'as un problème avec ta connexion parce qu'il y a marqué refus je réessaye une dernière fois encore d'accord oui donc en attendant qu'il a joué en cours je s'efface les amis salut Pamela je suis porté il me salue tu s'effaces Michel tellement j'espère que ça va oui les amis alors si il y en a qui demande d'avoir de la data des données sur les oligarques n'hésitez pas à nous le demander on va préparer quelque chose de toute façon bientôt prochainement ça et et on vous donnera les informations en attendant il y a une autre source d'information qui est très importante c'est le site fait et document fait et document anciennement tenu par Emmanuel Rattier et maintenant par je sais plus Xavier je sais plus comment et là eux ils balancent tout on a le nom de pas mal d'oligarques leur biographie c'est là dessus d'ailleurs c'est grâce à fait document que j'ai pu apprendre qui était Louis Plenel réellement et Louis Plenel croyez moi que c'est une arnaque de première alors ton live va couper dans 10 minutes c'est vrai c'est pas grave alors j'en ferai un autre après moi j'attends j'attends je vais me faire une grasse matinée demain matin bon ça marche pas connexion non Linda t'as un problème avec ta connexion visiblement donc j'essaie de reprendre quelqu'un d'autre essaie de voir comment tu peux faire s'il te plaît parce que j'ai essayé trois fois et ça marche pas ok donc Patrick c'est bon Patrick pour toi allez on va voir si c'est bon maintenant Patrick oui tu m'entends ouais moi je t'entends ok c'est bon il n'y a plus d'écho alors je voulais rebondir sur ce que tu m'avais dit s'il te plaît pour pas que j'oublie mon idée je vaux tu veux en venir je vais te répondre je vais te répondre ah j'entends l'écho ah j'entends l'écho j'entends l'écho j'entends l'écho il y a un écho qui est attends t'as un écho bon je vais me rapprocher peut-être que ça ira mieux est-ce que tu m'entends il y a un écho alors est-ce que toi tu m'entends parfaitement je t'entends parfaitement je t'entends aussi mais il y a toujours l'écho donc je vais essayer de parler en essayant de de faire abstraction de mon écho ça va être compliqué alors pour le nom des oligarches pour là où ils sont situés ce qu'ils font leurs activités on est en train de monter un dossier un registre donc dès qu'on aura quelque chose de conséquent on balancera à tout le monde tout le monde d'accord voilà c'est en train de se monter c'est en train de se monter attends Stéphes oui je crois savoir comment régler le problème de l'écho bien dit mon ami parce qu'il ne te reste plus que 5 minutes ça c'est à fait il faut que je fasse passer d'autres personnes oui oui attends j'ai mis un cache tu m'entends attends tu m'entends il n'y a pas d'écho nickel il n'y a pas d'écho c'est bon il n'y a pas d'écho il n'y a plus d'écho il n'y a pas d'écho ici ici il n'y a pas d'écho mais il est tout atténué c'est un peu mieux c'est un peu mieux on va dire c'est un peu mieux allo allo ça va un peu mieux là c'est mieux non oui j'entends un écho oui non c'est mieux oui si c'est bon il n'y a pas d'écho c'est bon on est parfait donc je te disais je rejoins tu as parlé tu allais faire des registres tu avais même des infos faits je ne sais plus quoi on analyse toutes les informations concernant pas mal d'oligarques toutes les informations l'or etc ça c'est c'est vraiment génial pourquoi la peur de ces oligarques c'est d'être connus en fait qu'ils sachent qu'ils sont fichés qu'ils sont connus des gilets jaunes et des citoyens français et qu'on sait où les trouver en fait ils sont tellement ils sont parano quand ils sont tu vois bien Testaï d'abord des quelqu'un tout de suite bon ils se méfient etc ils ne veulent surtout pas savoir où ils vont habiter où ils rentrent chez eux etc mais je pense qu'en mettant vraiment trouvant un moyen de classifier toutes ces informations et de les restituer dans une base de données et accessible par un site ça jouera sur beaucoup de points moi c'est une idée c'est juste un angle d'attaque moi franchement ça me ça me perturberait de savoir que je suis fiché mais je le suis forcément alors les impôts nous fichent oui par rapport à ça voilà en fait je comprends ce que tu veux dire c'est l'arroseur à arroser c'est à dire qu'eux nous fichent nous aussi on va les ficher en gros c'est ça que tu es en train de nous dire mais exactement alors on n'est pas les premiers à le faire il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant nous il y a Super une association dont nous on a pris beaucoup d'exemples notamment les actions de terrain comme ça en balançant de la data eux tu vas avoir We Are Change Paris c'est le nom d'un groupe qui confrontait les gens les oligarques notamment et ils augmentaient leur base de data comme ça il y en a eu d'autres avant nous il y a Fait et Document d'Emmanuel Rattier qui est aujourd'hui décédé mais qui a laissé un héritage assez énorme et Fait et Document c'est vraiment intéressant il y a les biographies de pas mal pas mal d'oligarques et il y a bien entendu la sociologue qu'on affectionne beaucoup nous chez les Constituants c'est Monique Pinson-Charlot et c'est de ses ouvrages et de ses livres qu'on tire beaucoup de nos infos également Monique Pinson-Charlot avec son mari elle a fait un travail mais monumentale elle a passé ils sont géniaux tous les deux ah non mais là on a de l'info là c'est c'est un beau c'est super c'est génial que ça existe et que c'est déjà en constitution et que ça continue mais là où on aura un point d'appui pour les toucher tu vois parce que quand tu attaques leurs magasins etc comme c'est passé je suis contre la violence mais t'as vu la peur dans leurs yeux on a vu qu'il y en a beaucoup contre peur parce que ils font partie de l'oligarchie mais ils n'ont pas le choix d'être ailleurs donc eux attention ils vont s'en prendre t'as vu il y en a comment qui ont été virulents avec le président avec le premier ministre excuse moi je suis obligé de t'arrêter parce qu'il ne me reste que 5 minutes sur mon live apparemment je vais relancer un live tout de suite et tu me redemandes et je te reprends d'accord les amis ça marche ne perdez pas le fil je le dis